Bienvenue à mes collègues qui interviennent dans cette première partie de matinée. Donc, effectivement, je ne suis pas Sébastien Le Gall, toujours Michel Carinsa. Je suis ravi d'accueillir nos collègues de l'Université Lyon 3, le professeur William Bross et l'Université ex-Marseille, représentée par les professeurs Granier et Bala. Voilà. Alors, mon rôle va se limiter à bien des égards, à garder le tempo, mais je ne doute pas que tout est calibré dans cette perspective. Et sans trop attendre, je vais passer la parole au professeur William Bross, qui intervient en premier lieu, et c'est bien logique, puisque l'une des questions, l'un des sujets principaux relatifs à la nature juridique des NFT est bien celle de savoir s'il s'agit d'un bien, s'il y a un droit de propriété, ou bien si ces actifs en fait tombent davantage dans une logique contractuelle. Je crois que le professeur Bross a eu l'occasion, pour ce colloque, d'approfondir la question, mais puisqu'elle est relativement émergente, je pense que c'était le bon moment. Monsieur le professeur, cher William, le floor is yours. Merci, Michel. Je vais mettre le micro. Merci. Merci, Michel. Merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à intervenir devant vous sur ce sujet des NFT et du droit des biens, sachant que je n'ai pas approfondi le sujet, comme l'a dit gentiment Michel, je l'ai découvert. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un NFT et si j'ai accepté d'en parler devant vous, c'est parce que précisément ça m'a permis de peut-être un peu mieux comprendre à quoi on avait affaire. Alors, si j'ai été invité à parler devant vous, c'est en tant que, disons pas spécialiste, mais disons en tant que cher, effectuant mes recherches sur le droit des biens. Et la question, évidemment, est de savoir si un NFT est ou non un bien et si c'est un bien, quel type de bien, à quel type de bien est-ce qu'on a affaire ? Alors, j'allais dire là-dessus, l'opération qu'on me demande et que la question qu'on peut se poser, c'est celle de la nature juridique d'un NFT. Et si on la pose comme ça, ça devient immédiatement un peu complexe parce que c'est une quête d'ontologie, quelle est l'essence d'un NFT ? Et j'allais dire, seul un programmeur sans doute peut y répondre. Pour un juriste de droit des biens, c'est beaucoup plus simple. On a des cases et il s'agit de savoir dans quelles cases est-ce qu'on va ranger ce curieux bidule qui est le NFT. Et dès lors qu'on ramène la question à cela, c'est-à-dire une pure question de qualification, ça devient très simple pour un juriste spécialiste de droit des biens. Pourquoi ? Parce que dans les qualifications que l'on connaît, on a la première distinction, c'est celle qui est posée par l'article 516 du Code civil, qui nous dit que tous les biens sont meubles ou immeubles. Alors dans quelles cases meubles ou cases immeubles ? Est-ce qu'on va ranger le NFT ? Je crois que personne, dans le cas je l'ai lu nulle part, n'a prétendu qu'un NFT puisse être un immeuble. Ni un immeuble dans le plan, si on résonne avec des codes cadastrales, ni un immeuble dans l'espace, si on résonne avec Savatier. Ce n'est pas immobile, bref, ça a traversé des esprits de personnes, que ce soit un immeuble. Donc on va spontanément ranger le NFT dans la catégorie des meubles. D'autant plus que la catégorie des meubles est une catégorie résiduelle, dans laquelle on fourre tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie des immeubles. Donc il y trouve sa place naturellement, parce qu'on y met à peu près tout ce qui n'est pas un immeuble. Donc le NFT, directement, cases meubles. Quant ensuite à la seconde grande distinction, celle dont on a pensé qu'un jour elle devrait peut-être supplanter celle des meubles et des immeubles, c'est la distinction entre les choses corporelles et les choses incorporelles. Or personne n'a jamais touché de ses doigts un NFT, et personne n'a jamais vu non plus un NFT. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les qualifie de crypto-actifs. Crypto, ça veut dire cachés, on ne les voit pas. Donc ce sont des choses qui n'ont pas de corps. On va les mettre dans la catégorie des choses incorporelles, ce n'est pas difficile. Et on est d'autant plus incliné à le faire que la catégorie des choses incorporelles, on y marie volontiers la carpe et le lapin. On y met des choses très différentes. Les juristes n'hésitent pas à y mettre, par exemple, des objets qui ont une réalité indépendante du système juridique. Si je prends l'Iliade et l'Odyssée, on n'a pas besoin d'un code de la propriété intellectuelle pour que l'Iliade et l'Odyssée existent en tant qu'œuvre. Le droit vient après pour l'encadrer par un régime particulier. Mais ces œuvres-là existent indépendamment de n'importe quel système juridique. Alors qu'on y met aussi, dans la catégorie des biens incorporels, on y met aussi des droits. Un droit de créance, pour la plupart des juristes, est un bien incorporel. Un droit d'usufruit est un bien incorporel. Et les droits, que ce soit les droits réels ou personnels, sont des émanations directes du système juridique. Si vous n'avez pas de système juridique, vous n'avez pas d'usufruit, vous n'avez pas de créance. Bien, donc, comme on y met n'importe quoi, on sera d'autant plus tenté d'y ranger les NFT. Ce qui fait que finalement, mon intervention peut s'arrêter là, puisque c'est quoi un NFT ? Enfin, c'est un meuble incorporel. Et alors, c'est d'autant plus confortable qu'évidemment, tout le monde est à peu près d'accord, parce que ce que j'en ai lu dans la doctrine et les écrits sur les NFT, à peu près tout le monde reprend cette idée que le NFT est un bien meuble incorporel. Et puis, une fois que vous avez fait ça, le travail l'est fait. C'est-à-dire que c'est un meuble, c'est un bien. Le bien est objet de propriété. On pourrait, pourquoi pas, imaginer un usufruit sur un NFT, un transfert de propriété des NFT. Ah, c'est confortable, parce qu'on peut raisonner avec des cadres qu'on connaît totalement, avec des schémas avec lesquels on est habitué. C'est un bien objet de propriété que l'on transfère selon des modes particuliers à la blockchain, peut-être. Mais peu importe. Alors, on peut aussi, évidemment, avoir d'autres approches pour se saisir des NFT, des approches fonctionnelles. On va vous dire que ça peut servir de certificat d'authenticité, que ça peut, dans certains cas, être peut-être assimilable à une œuvre. Mais ça, Jean-Michel Bruguer nous en parlera. On peut, voilà, avoir des approches davantage fonctionnelles. Mais du point de vue du juriste du droit des biens, la question, elle est réglée. Alors, évidemment, si j'étais venu devant vous pour vous dire cela, j'aurais pu rester couché. Et puis, en tout cas, pour mon intervention, vous aussi. Je ne partage pas du tout, évidemment, ce point de vue qui est que, voilà, c'est trop facile, en fait, de dire que les NFT sont des biens meubles incorporels. Mais en réalité, c'est, il me semble, tout autre chose. Alors, pour le comprendre, il faut en revenir, pardon, à des choses très, très simples. Notre système juridique, notre monde juridique, notre univers juridique est peuplé essentiellement de droits subjectifs. On ne peut pas raisonner en dehors du schéma des droits subjectifs. Les droits subjectifs, on en a de différents types. On a les droits réels, un rapport entre une... Je reviens à des évidences basiques parce qu'on est face à un objet très compliqué. Donc, la seule manière d'y voir clair, c'est de revenir à des choses simples. Le droit réel, relation entre une personne et une chose. Le droit personnel, relation entre deux individus qui permet à l'un, le créancier, d'exiger de l'autre qu'il se comporte d'une certaine manière. On a les droits de propriété intellectuelle qui sont un peu bizarres parce qu'ils soumettent à une réservation privative un objet qui, en tant qu'objet non-rival, normalement devrait être classé dans la catégorie des choses communes puisque l'usage de l'un n'empêche pas l'usage de l'autre. Et puis, on a cette dernière catégorie, on ne sait pas trop où la ranger, qui est la catégorie des droits de la personnalité. Bref, on a tout un tas de droits subjectifs de nature diverse. Ça, c'est notre système juridique. Ces droits subjectifs, ils font l'objet d'opérations diverses et variées de transactions. Notamment, la plus simple, c'est qu'on va pouvoir les céder. Mais si je prends l'exemple de la propriété, ma prérogative, qui est celle d'un propriétaire, je peux la céder intégralement, je cède mon droit de propriété, mais je peux aussi me contenter de n'en céder qu'une fraction, ce que la Cour de cassation a fini par reconnaître, consacrer à travers, vous avez tous entendu parler, je pense, pour que vous vous intéressez un tout petit peu au droit des biens, à travers le droit réel de jouissance spéciale. C'est une façon de conférer à autrui une prérogative particulière sur l'objet dont je suis propriétaire. Bon, peu importe, et on pourrait faire, je pense, à peu près le même constat, pour les droits de propriété intellectuelle, pour les droits de la personnalité, je peux me céder le droit d'exploiter mon image, mon nom, etc. Bref, c'est un peu toujours le même schéma que l'on retrouve. Bon, lorsqu'on a une opération de transaction sur un droit subjectif, cette opération de transaction, elle va donner naissance à un titre. Et là, je crois qu'on commence à toucher la notion de clé qui est au cœur des MFT. Elle va donner naissance à un titre. Un titre, c'est quoi ? Là encore, je reprends des évidences. C'est soit un négocium, c'est-à-dire l'opération juridique qu'ont conclu les parties, soit aussi le titre peut être conçu en tant qu'instrumentum, c'est-à-dire comme étant le support, la matérialisation, la manifestation tangible de cette opération juridique. Et cet instrumentum, en réalité, a toujours la même nature. C'est une écriture. Il y a une définition de l'écriture à l'article 1326, je crois, du Code civil. Il y a une définition de l'écriture. Et finalement, peu importe le support, je me souviens qu'à l'époque, parce que j'étais déjà juriste à l'époque, on s'était beaucoup interrogé sur la question de l'écrit électronique. Oh mon Dieu, c'est un bouleversement, c'est une révolution. L'écrit électronique, c'est plus une feuille de papier. Où est-ce qu'on va ? Mon Dieu, mon Dieu, tout ça est très compliqué. Mais il n'y a rien de compliqué, en réalité. Simplement, votre écriture, qui est l'instrumentum, change de support et vous passez d'un support matériel à un support électronique. En plus, un support électronique, ça n'est jamais qu'une polarisation magnétique. Donc, c'est un phénomène physique. C'est tout aussi physique, j'allais dire, qu'une feuille de papier. Bon, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais ça donne naissance à un titre. Et il me semble que précisément, un NFT n'est pas un bien meuble incorporel, mais c'est fondamentalement un titre. Si vous lisez la doctrine, la littérature qui est consacrée au NFT, vous voyez toujours ressurgir cette idée, et on l'a dit ce matin dans les propos introductifs, vous l'avez dit, que un NFT représente quelque chose, représente un actif, représente quelque chose. L'idée de représentation, c'est quoi un titre ? C'est exactement ça. Un titre, il représente, c'est-à-dire qu'il présente à nouveau, il rend présent, il manifeste, il convoque, il invoque, il évoque le droit subjectif qui va faire l'objet de la transaction entre les parties. On le rend présent à nouveau à l'occasion de la transaction. C'est ça un titre. Rendre présent, représenter le droit subjectif qui est l'objet de l'accord entre les parties. Est-ce que le titre fait l'objet de la transaction ? Je prends un exemple très simple. Vous achetez un immeuble. Évidemment, lorsque le vendeur va aller chez le notaire, le notaire va lui demander son titre de propriété pour avoir l'acte. Sinon, si vous n'avez pas l'acte, il va le demander au notaire qui en a conservé forcément la trace. Mais lorsque vous vendez l'immeuble, est-ce que vous vendez votre titre de propriété, c'est-à-dire l'instrumentum ou le négociant, peu importe, dans ces deux dimensions, est-ce que vous vendez le titre de propriété qui vous a investi vous-même du droit de propriété ? Ce n'est pas ça que vous transmettez. Ce que vous transmettez, ce n'est pas un titre. Ce que vous transmettez, c'est votre droit de propriété. D'accord ? Donc, le titre n'est jamais l'objet de la transaction. Le titre ne fait que constater la transaction. D'accord ? Eh bien, il me semble que les NFT, c'est exactement ça. Les NFT ne peuvent pas être un bien meuble incorporel parce qu'ils sont des titres. Ils représentent un actif sous-jacent, et à mon avis un droit sous-jacent, quelle que soit la nature de ce droit. Que ce soit un droit de créance, que ce soit un droit réel, que ce soit un droit de la personnalité, un droit de propriété intellectuelle. C'est simplement un titre qui représente un endroit particulier dans la blockchain, le droit en cause. Et un titre, un titre de propriété, n'est pas un bien meuble, corporel ou incorporel, parce que ça n'est pas l'objet qui est échangé. Or, un bien, c'est précisément l'objet d'une opération d'échange. Voilà, donc il me semble que c'est ça, la nature des NFT. Alors, cette idée que les NFT se répétit, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, on la retrouve présente dans différents écrits. Notamment, je prends le rapport de la mission sur les jetons non fongibles. Voilà ce qu'on vous dit à la fin, une fois qu'ils ont épuisé un peu toutes les qualifications possibles. Je vous lis la définition. Il semble qu'un JNF est assimilable, écoutez-la bien, parce qu'évidemment, je vais la critiquer. Il semble qu'un JNF est assimilable à un bien meuble, un corporel qui correspond à un titre de propriété. Je vous dis que cette idée que c'est un titre n'est pas absente du tout des écrits. Un titre de propriété sur le jeton inscrit dans la blockchain. Mais cette définition, elle me paraît pêchée à deux égards. D'abord, elle est en figurique, parce qu'on vous dit, je vous la relis, un JNF est un titre de propriété sur le jeton. Un JNF, c'est un jeton. Donc, un JNF est un titre de propriété sur lui-même, sur le jeton. Ça n'a pas de sens. Donc, première critique. Et deuxième critique, on vous dit que c'est assimilable à un bien meuble, à un corporel qui est un titre de propriété. Or, précisément, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, un titre de propriété n'est pas un bien meuble, un corporel, parce qu'il n'est jamais l'objet de l'opération d'échange et qu'un bien, c'est l'objet d'une opération d'échange. Donc, on en arrive à cette idée beaucoup plus simple que le JNF, c'est tout simplement un titre qui renvoie dans la blockchain, puisqu'il est inscrit dans la blockchain, il renvoie dans la blockchain à un droit subjectif déterminé. Il me semble que ça n'est que ça, le JNF. Du coup, il me reste combien ? Cinq minutes à peu près, hein ? Un neuf ? Ah, plus un. Alors, je vais pouvoir développer. Oui, alors, je vais pouvoir développer cet exemple-là. Cette idée, cette confusion entre le titre que représente qu'est le JNF et cette idée qu'il serait, comme on lit partout dans les écrits, qu'il serait un bien meuble corporel, ça m'a évoqué immédiatement, quand j'ai lu tout ça, une question qui a aussi beaucoup occupé les juristes à une époque, qui est la question de la nature juridique des valeurs mobilières. Parce qu'on aurait été là, pas cent ans avant, mais quasiment, on se serait interrogé sur c'est quoi une valeur mobilière. Ça aurait été les valeurs mobilières saisies par le droit. Bon sang, à quel objet nouveau avons-nous à faire ? Panique à bord. On retrouve exactement les mêmes ingrédients dans le débat qu'on a eu sur les valeurs mobilières et le débat qu'on a sur les NFT. Ces ingrédients sont les suivants. Un problème de titre, un problème de qualification de biens meubles incorporels et un problème d'opération de transfert. Parce que ça, c'est un dernier point que je veux aborder qui me paraît essentiel. Je vous fais rapidement tout ce débat qu'on a eu sur les valeurs mobilières. Au début, la société, c'est quoi ? C'est un contrat. Le Code civil vous le dit, c'est un contrat spécial, la société. Vous avez un contrat, plusieurs parties au contrat. Ce contrat donne naissance à des droits spécifiques pour les associés, droits politiques, droits économiques. Et ce contrat donne lieu à un instrumentum qui sont les statuts de société. On aurait dû, normalement, le Code civil impose, que l'on rédige autant d'exemplaires de l'instrumentum, pour des questions de validité, qu'il y a de partie à l'acte. Sauf que quand on a développé le capitalisme, il avait tellement de parties au contrat de société initial qu'on ne pouvait pas faire autant d'exemplaires originaux du contrat de société. Donc, on a fait des titres recognitifs, qu'on a appelés les parts sociales, les titres vifs, qu'on a remis à chaque associé pour faire la preuve qu'il était parti au contrat de société. Sauf que ce qu'on voulait aussi pour que le capitalisme fonctionne, c'était que ces titres-là puissent circuler extrêmement facilement, qu'on puisse les céder de la main à la main sans se poser de questions. Or, si le titre n'est que représentatif de votre qualité d'associé, ce que véritablement vous cédez, c'est quoi ? C'est votre qualité d'associé. Autrement dit, votre qualité de parti au contrat de société. Et alors là, les juristes étaient extrêmement embarrassés parce que céder un contrat, céder une créance, on savait faire. Mais céder un contrat, ça veut dire céder une créance et une dette. Et vous avez vu tous les débats en 2016 qui ont encadré la consécration de la station de contrat dans le Code civil. Donc, on était très mal à l'aise à l'époque. On ne savait pas céder un contrat. Donc, on a eu recours à un peu d'alchimie qui a consisté à dire « mais ce n'est pas grave, on va faire comme si, je l'aime bien, on va faire comme si le droit d'associé, c'était exactement la même chose que la part sociale, c'est-à-dire une action papier que l'on s'aidait. » Et donc, on dit, au lieu de céder une qualité d'associé, la qualité de parti à un contrat, ce qu'on sait, c'est un bout de papier qui vous dit que vous êtes associé de la société, machin truc. Ça devenait extrêmement facile. On pouvait céder une qualité d'associé, la qualité de parti à un contrat, comme on s'aidait une bouteille d'eau, une chaise, une montre ou n'importe quoi. On était dans des cadres connus. Et ça, c'est le premier avantage, on savait faire. Deuxième avantage absolument fondamental, c'est qu'en faisant ça, on permettait de fonder un principe fondamental en matière d'action, c'est la négociabilité des valeurs mobilières. Pourquoi ? Parce que, vous connaissez tous la fameuse règle énoncée par l'article 2279 du Code civil à l'époque et 2276 maintenant, en fait de meubles la possession de vos titres. Ce qui veut dire que si une personne cédait un titre d'associé, ce qu'on appelle le titre vif, et qu'elle n'en était pas propriétaire parce que le titre avait été volé, qu'elle l'avait trouvé ou je ne sais quoi, il suffisait que l'acquéreur soit de bonne foi, ignorait le défaut de droit du cédant, il suffisait qu'il ait été mis en possession pour que son droit devienne inattaquable, qu'il ne puisse pas être soumis à la revendication du véritable propriétaire. Donc, vous assuriez une confiance dans les échanges, une circulation hyper efficace des valeurs mobilières parce qu'il y avait la garantie de l'article 2279. C'est un vieux texte du Code civil, une règle qu'on doit à Bourgeon qui font la négociabilité des valeurs mobilières. Bon, alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que ça n'a rien à voir avec l'NFT. Si, ça a à voir avec l'NFT parce qu'on retrouve exactement cette idée que les juristes ont confondu un droit subjectif, la qualité d'associé, la qualité de parti d'un contrat de société, avec un instrumentum, avec un titre. Et c'est exactement ce qu'on fait avec l'NFT. On confond le droit sous-jacent avec le titre que constitue le NFT et pourquoi on le fait. On le fait pour une raison dont on reparlera sans doute plus tard dans ce colloque parce que précisément on a accès ce faisant à toutes les fonctionnalités qu'offre non seulement la blockchain qui est un système en gros d'authentification des transactions parce qu'il est décentralisé et qu'il évite les fraudes. On a accès aux fonctionnalités de la blockchain, c'est-à-dire à des échanges qui ont lieu selon des processus techniques spécifiques qui garantissent la sécurité de l'échange et aussi on a accès à des modalités d'échange qui sont déterminées par le smart contract. On en reparlera sans doute dans ce colloque de ce soi-disant contrat intelligent. C'est ni un contrat et c'est ni intelligent. C'est bête et méchant. C'est un programme informatique qui s'exécute automatiquement quand vous rentrez une nouvelle information dans la blockchain. Mais l'avantage de ce processus des juristes lorsqu'ils confondent volontairement le NFT avec le droit sous-jacent, c'est cette idée que vous allez avoir accès à un système d'échange qui est extrêmement efficace, notamment grâce au smart contract. C'est exactement ce qu'on a fait avec les valeurs mobilières. Vous avez fait cette confusion entre le titre et le droit pour avoir accès à un système d'échange, la négociabilité des actions. Vous faites la même chose pour le NFT. Bon, alors il me reste encore quelques minutes parce que je n'ai pas fini. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est vrai si on part du postulat de départ que notre NFT renvoie nécessairement à un droit subjectif. Depuis le début, je raisonne là-dessus et je dis que cette confusion de l'un et l'autre ne fonctionne que si vous avez un actif sous-jacent et cet actif pour moi est un droit subjectif. Le problème, c'est que cet actif peut être tout à fait inexistant. Il y a des NFT qui ne renvoient à aucun droit subjectif sous-jacent. Il y a eu, on en a parlé dans le petit monde des arts, un geste par un collectif de traders qui ont grûlé une lithographie de Bansky en public et qui ont créé en même temps un NFT. Ce NFT ne pouvait plus renvoyer à la propriété de la lithographie puisqu'elle avait été détruite. On a fait disparaître le droit subjectif sous-jacent tout simplement parce qu'on a détruit l'objet du droit subjectif, la lithographie en cause, et on a malgré tout eu un NFT et pour la petite histoire, les traders ont fait la cul-de-but parce qu'ils ont vendu le NFT beaucoup plus cher qu'ils ne l'avaient acheté la lithographie de Bansky. Disparition de l'actif sous-jacent. Et puis, il faut dire que dans tout un tas de figures, il n'y a pas de droit subjectif sous-jacent. On prend toujours l'exemple du premier tweet de Jack Dorsey non protégé par le droit d'auteur. Il n'y a aucun droit derrière. Vous prenez les musées nationaux qui essayent de se financer en émettant des NFT sur les œuvres d'art. Ils conservent la propriété du support. L'œuvre n'est plus protégée par le droit d'auteur. Il n'y a aucun droit sous-jacent là-dessus. Et si on va même plus loin, même lorsqu'il y a un droit sous-jacent, si j'en crois à les spécialistes parce que moi, je ne fais que redire ce qu'ils me disent, s'il y a un droit sous-jacent, les modèles de code source pour créer des NFT très souvent ne règle absolument pas la question de savoir quels sont les droits que le NFT confère sur le droit sous-jacent. C'est une question qui reste dans l'ordre. Ce qui montre bien qu'en réalité, il peut y avoir un divorce total entre le NFT et l'actif sous-jacent. Alors du coup, et j'en termine en deux minutes, comment expliquer une... Oh là là, c'est dur. Comment expliquer qu'il y a malgré tout une valeur de ces actifs sous-jacents ? On prend très souvent en doctrine le paradoxe de l'eau et du diamant en disant pourquoi ça a de la valeur, pourquoi c'est échangé, parce que c'est rare, c'est unique. Je ne crois pas, mais je n'ai pas le temps de le développer à cause de toi, je ne crois pas qu'il y ait une véritable rareté. N'importe qui peut créer un actif sur n'importe quoi. Je ramasse une feuille morte, je la numérise, je mets un lien, je crée un NFT. Des feuilles mortes, il y en a à l'appel en automne, on les ramasse à l'appel. On peut créer des actifs des NFT sur tout et n'importe quoi. Donc ne me dites pas qu'il y a de la rareté. Et même lorsqu'on vous dit que le NFT est unique, en réalité, l'image de la joconde, le Louvre va pouvoir faire un NFT sur la joconde, mais moi, je peux récupérer n'importe quelle image de la joconde et refaire un NFT sur la joconde, sur une autre image de la joconde auquel on renverrait par un autre lien. Donc, il y a autant de NFT qu'on veut. Je termine en un mot. D'où vient cette valeur des NFT ? À mon avis, pour le comprendre, il faut tout simplement changer d'univers. Il faut changer d'univers. Dans notre univers, un NFT n'est pas, il me semble, un bien meuble, un corporel, objet de propriété. Il va acquérir de la valeur. C'est dans l'accès de changer de référentiel. Si vous voulez le qualifier de bien, il faut franchir le pas. Il faut basculer dans le métavers, dans un univers complètement virtuel. C'est la conquête du Far West dans lequel il y a des terres complètement vierges qui sont créées par les développeurs. Et là, les spéculateurs vont acheter, acheter, acheter en espérant que ces territoires-là, on puissent leur faire produire quelque chose. C'est de l'aventure, c'est de la spéculation. Est-ce que ça va faire flop ? Je vous renvoie tous à la lecture de Blaise Sandras. Je ne sais pas si vous avez lu l'or de Blaise Sandras, mais c'est exactement ça. Le type, il achète tous les États-Unis, quasiment, rué vers l'or et il est entièrement ruiné parce que son type de propriété, tout le monde s'en balance parce que ce qui compte, c'est aller chercher de l'or. Donc, ça, pour aller lire ça, c'est peut-être exactement ça, les NFT, la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or et la ruine de ceux qui ont reacheté des terrains à Casino Carrefour, achètent des terrains dans les métavers parce que finalement, tout cela n'aura été qu'une illusion et la technique renversera la technique. Mais on en saura plus, si j'ai bien compris, fin avril, à propos du colloque sur les métavers. Pardon d'avoir été trop long, Michel. Merci. Merci beaucoup, William. Et bien, finalement, est-ce qu'il est utile de poursuivre les discussions puisque je pense que tout a été dit, et de façon brillante. C'est vrai, ce que tu disais vers la fin, je pense que notre capacité à imaginer, en fait, à mettre ça dans des catégories, c'est aussi notre capacité limitée à imaginer un univers parfaitement intangible, ce qui est le cas. Et la réflexion sur la nature du rapport à nos données personnelles le reflète aussi. C'est-à-dire que est-ce que c'est susceptible d'appropriation ou pas ? Bon, ça peut être une contrepartie en fait à une transaction alors qu'on parle de choses intangibles, mais il est vrai que dans l'univers intangible, la question de la valorisation est au centre aussi des tendances et des intérêts aussi. Et donc, effectivement, de créer la rareté un peu comme à l'image du Bitcoin, finalement, l'idée était relativement géniale et tout à fait simple. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a de la rareté, il y a de la valorisation et donc finalement, dans le domaine des NFT, c'est une reproduction de cette tentative initiale, mais pour le coup, qui a déjà généré des milliards d'euros, de dollars d'investissement. Je pense que c'est un des sujets qui va être évoqué par notre prochain intervenant, le professeur Granier, puisque la dimension spéculative et financière, en fait, de ces tendances est très importante et compte tenu de la dimension spéculative et de la bulle, du risque de bulle, la régulation, la réglementation est d'autant plus importante. Monsieur le professeur. Eh bien, merci. Merci de votre accueil, déjà. Et merci aux organisateurs, Tristan et Yoni, qui ont eu la gentillesse de m'inviter et qui, par ailleurs, montrent qu'ils ont bien appréhendé déjà le problème parce que l'intervention du professeur Dross et la mienne qui suit sont déjà très liées, on l'a bien compris, puisque le droit financier a déjà un petit peu avancé en matière de crypto-actifs, juridiquement parlant, techniquement parlant. Et c'est facile à comprendre dans la mesure où, finalement, on l'a rappelé, la question de titre est importante. Et finalement, les marchés financiers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des plateformes électroniques, informatiques qui font circuler notamment des titres qui sont des biens dématérialisés en corporel. Et finalement, quand on fait la relation avec ce que fait la technologie blockchain, eh bien, la technologie blockchain peut également organiser la circulation de biens dématérialisés de manière tout à fait efficace aussi. Donc, le lien, finalement, a été fait assez rapidement et les financiers, bien entendu, on a parlé de spéculation, dès qu'il est question de spéculation, eh bien, ils essayent d'appréhender les choses, mais ils essayent aussi de réglementer. Parce que, je me souviens, un marché financier, on n'a que des systèmes électroniques. Le marché financier déjà préfigure ce qui se passe pour les cryptoactifs puisque le marché financier, ce ne sont que des plateformes informatiques qui font circuler des biens dématérialisés. On est déjà dans un monde complètement à part. Alors, la technologie blockchain fait un petit peu la même chose. Alors, on m'avait repris vertement une fois que j'avais participé, un spécialiste blockchain m'avait dit mais vous n'avez rien compris, la blockchain c'est décentralisé. Alors, oui, c'est décentralisé, c'est une différence, mais pour autant, il faut quand même faire le lien dans la mesure où l'opération sous-jacente ne disparaît pas. C'est-à-dire que si on fait une levée de fonds, que l'on soit sur un marché centralisé ou qu'il y ait une opération décentralisée, l'opération de base à levée de fonds ne change pas. Il y a toujours une levée de fonds, il y a toujours des fonds qui vont être levés et quand on lève des fonds, il y a des règles. Il y a des règles, sinon, il y a des escroqueries et on va y revenir bien sûr de ce point de vue. Alors, évidemment, la crypto-monnaie, les jetons, alors, pour rappeler aussi sur la crypto-monnaie, il y a deux quand même maintenant endroits où on a un peu avancé, c'est-à-dire qu'on a quand même un texte dans le code monétaire et financier, puisque, évidemment, c'est par là qu'on a commencé. On a quand même un texte qui nous dit qu'il existe des actifs numériques qui comprennent de la monnaie, instrument d'échange, et des jetons. et des jetons, alors là aussi, jetons, on a parlé de titre, effectivement, on a envie de dire titre aussi, jetons, et on a des jetons qui vont porter des droits parce que finalement, comme l'a expliqué le professeur Dross, le titre, on l'utilise en droit financier, on n'a pas, effectivement, conceptuellement, on parle d'ailleurs d'instruments financiers. Instruments financiers, ça veut dire qu'on va utiliser des, je cherche mes mots, parce qu'on va utiliser des titres, voire d'instruments financiers, on a aussi des contrats. Donc, ici, le législateur est quand même intervenu en droit financier et a donné ses définitions, ses définitions dont on a disposition. Le législateur européen a également légiféré puisque le règlement européen va sortir en janvier, à priori, puisque la proposition est sortie. Et on a, effectivement, même en droit financier, avancé dans la mesure où on a prévu que les instruments financiers pouvaient circuler en s'appuyant sur la technologie blockchain. Donc, en droit financier, on a déjà un certain nombre de points. On a déjà un certain nombre de points qui ont été définis. Pour autant, pour autant, lorsque le... Alors, on commençait à y voir un peu plus clair. Parce qu'on a crypto-monnaie, jetons qui portent des droits, définition de l'actif numérique, j'y reviendrai. Et on commençait à se dire, bon, sur le modèle de ce qu'on a fait en droit financier, on va faire circuler les actifs numériques. Sont arrivés les NFT. Alors, les NFT, ça a bouleversé ce début de réglementation. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des jetons qui avaient du mal, et je vais en dire un mot, qui avaient du mal à entrer dans la classification de droits financiers qui a été mise sur pied il y a peu, parce que, déjà, ils étaient non-fongibles et c'est une petite différence. C'est parce qu'ils représentaient, on va le voir, des droits un peu différents. Alors, pour poser un petit peu les données, je vais faire classiquement nature-régime, c'est-à-dire, je vais me dire, est-ce que la nature des NFT correspond à celle des biens qui ont été déterminés par le droit financier ? Et puis après, je m'interrogerai sur le régime, je dirai, est-ce que ce régime peut convenir aussi ? Alors, quant à la nature, tout d'abord, en droit financier, finalement, on connaît trois grandes catégories aujourd'hui, instruments financiers, actifs numériques et bien divers. C'est ça qu'on a en place. Alors, instruments financiers, instruments financiers, ça va aller assez vite parce que, finalement, l'instrument financier a été déterminé par le communitaire et financier, on s'en souvient, l'article 211 qui nous dit, instruments financiers, c'est titres de capital, titres de créance par réaction des organismes de placement collectif, ça sont des titres et à côté, il y a les contrats financiers. Alors, ces titres-là, d'une manière générale, je dis d'une manière générale, sont des biens fongibles, ce qui fait que, eh bien, à partir du moment où on a un jeton non fongible, ça ne correspond pas tout à fait. Attention, il y a des instruments, des titres financiers qui ne sont non fongibles, par exemple, les titres de créance négociables qui peuvent être émises à l'unité. Alors, là aussi, effectivement, on peut se dire, est-ce qu'on peut imaginer un NFT qui représente les droits qui sont portés par les titres de créance négociables ? Là aussi, j'hésite parce qu'il est possible qu'un jour, je regarde Cédric Dupug, parce que qu'un financier ou qu'un avocat monte un produit de cette manière, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas, comment dirais-je, trop affirmatif sur la question parce que la créativité des praticiens parfois fait que, mais grosso modo, on peut dire que la NFT ne correspond pas à la nature de l'instrument financier sans trop développer, mis à part cette petite exception technique possible. Après, les actifs numériques. Alors, les actifs numériques, c'est quelque chose qui pourrait correspondre parce que quand on regarde bien la définition des actifs numériques, on nous dit tout bien incorporer la représentance au fort numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou directement le propriétaire du dit bien, c'est l'article 5410 du communitaire et financier. Définition ample, définition large, pourquoi ne pas essayer d'intégrer le NFT dans cette catégorie qui est vraiment très ample ? Alors là, c'est possible, c'est possible compte tenu de cette définition, pour autant, on a pas mal d'hésitation et on n'a pas encore de, comment dirais-je, de classement significatif explicite. Alors, on pourrait le faire, ça pourrait entrer dans la catégorie, mais pour l'instant, et on y reviendra aussi, le texte européen semble ne pas l'accueillir dans le champ d'application. Donc, il pourrait y avoir cette nature, mais le champ d'application n'est pas prévu. Donc là, on a encore une hésitation. Alors, autre catégorie que j'avais mentionné, les biens divers. Alors, les biens divers, les biens divers, c'est des catégories un peu fourre-tout, enfin fourre-tout. On s'est dit, bon, ça ne correspond pas à des instruments financiers, mais il y a une idée de placement, de spéculation, donc on va définir une catégorie qui peut correspondre à ça et qu'on va appeler les biens divers. Les biens divers, il y a peut-être une, dans la définition des biens divers, on nous dit, la deuxième abstraction des biens divers, il s'agit de droits sur un ou plusieurs biens offrant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ayant un effet ou ayant un effet économique similaire. On pourrait considérer effectivement que le NFT offre bien la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. C'est possible, donc là, on pourrait envisager de retenir cette nature juridique. Pour autant, pour autant, déjà, ce n'est pas ou ce n'est pas officiel, ce n'est pas explicite, donc, que c'est délicat de retenir cette nature juridique. Et puis après, quand on regarde les régimes juridiques applicables, eh bien, ce n'est pas évident non plus. Et si on reprend les trois régimes juridiques applicables, on s'aperçoit que le régime juridique instrument financier ne correspond pas parce qu'il faudrait que ces NFT soient mis en place, soient tenus par des prestataires de services d'investissement qui font fonctionner et qui manient les instruments financiers, donc là aussi, le régime ne convient pas. Pour les biens divers, pour les biens divers, c'est un petit peu la même chose, même si on pourrait peut-être s'arranger, puisque pour les biens divers, ils doivent être intermédiés par un intermédiaire particulier qui est sous la surveillance de l'autorité des marchés financiers, mais l'utilisation de la technologie blockchain n'est pas envisagée dans le régime, ça pourrait être possible, mais là aussi, bien, ce n'est pas évident non plus. Et puis, sur les actifs numériques, on peut revenir aussi sur le régime, les actifs numériques, on l'a vu, on a établi un régime, un régime assez sérieux sur le modèle des instruments financiers, c'est-à-dire qu'on a une définition, on a déterminé des intermédiaires qui doivent s'occuper de ces actifs numériques, des prestataires de services sur actifs numériques, qui ont un certain nombre de fonctions. Alors, la question se pose de savoir si on pourrait éventuellement faire que ce régime soit applicable, et bien, là encore, on est gêné parce que, alors, je vais revenir pour la conclusion sur cette question, mais, là encore, le législateur hésite beaucoup parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le législateur européen a exclu d'appliquer le régime des cryptoactifs au NFT. Alors là, on est bien embêté parce qu'on a des qualifications possibles, mais des qualifications qu'il faudrait aménager, et on a des régimes possibles, mais des régimes qui ne correspondent pas tout à fait en droit financier. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait ? Alors bon, je fais une proposition, j'essaie de faire une proposition, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ce que je me suis dit, c'est que notre problème, finalement, c'est que il faudrait, pour que les choses soient claires, je crois que le professeur Dros me semblait aussi aller dans cette direction, il faudrait qu'à un moment donné, on ait un bien qui soit dans le commerce juridique et bon, classiquement, il faut une valeur, il faut qu'elle soit appropriable, et puis il faut qu'elle soit accessible, enfin, c'est le droit des biens, je dirais, élémentaire. En conséquence, la proposition que je peux faire pour essayer de clarifier les choses, c'est que l'émetteur, l'émetteur de NFC devrait être en mesure de définir les caractéristiques du bien, si c'est un bien qu'il émet. Dans la mesure où quelqu'un qui propose et qui dit je propose au commerce juridique, je cherche le mot parce qu'une chose, un objet, s'il le propose au commerce juridique, il faut que ça soit un bien. Sinon, comme vous l'avez dit, si on propose rien, enfin, ou quelque chose qui n'a aucune valeur, je ne vois pas, enfin, c'est presque de l'escroquerie. On va demander à quelqu'un de payer quelque chose qui n'est pas un bien, qui n'a pas de valeur affichée, quelque part. Donc, je m'étais dit la chose suivante, le l'émetteur devrait définir précisément les caractéristiques de son bien et je mets dans le lot les plateformes qui diffusent des NFT dans la mesure où si on est une plateforme et si on est une plateforme qui diffuse des, je cherche encore le mot, plateforme qui diffuse des biens, à ce moment-là, il faut que ce soit véritablement des biens qui soient définis comme tels. Alors, pourquoi je fais cette proposition ? Parce que dans le règlement européen, on avait un problème avec les instruments financiers, les actifs numériques et différencier instruments financiers et actifs numériques. Et le règlement européen dit la chose suivante, il faut que l'émetteur, dans sa définition de l'actif numérique, fasse une distinction et avertisse les investisseurs qu'il ne s'agit pas d'un instrument financier. Donc, ils disent pourquoi ce n'est pas un instrument financier et pourquoi c'est un actif numérique. Et en réalité, peut-être apport, enfin, du droit financier, je ne sais pas là encore, je suis très modeste de ce point de vue, mais en droit financier, pourquoi on a réussi à établir le commerce de tous ces biens dématérialisés ? Tout simplement parce qu'on s'est attelé à définir le bien en question instrument financier, c'est défini, on sait ce que c'est. qu'on a réussi à donner des informations sur ce bien, directives prospectus, donc, informations sur le bien, qu'on a clarifié les modalités de circulation du bien et notamment en définissant la transparence relative à la circulation de ce bien et qu'on a également prévu des éléments relatifs à la fraude relative au bien en question. Donc, on a transparence, information, définition du bien, fraude. Et c'est avec ces éléments-là qu'on a pu établir le commerce juridique des instruments financiers. C'est avec ces points-là. Et je ne vois pas comment on pourrait passer à côté d'une autre définition si on veut que les NFT aient une vie juridique. Sinon, ça sera effectivement quelque chose qui disparaîtra. Mais je ne vois pas comment on pourrait passer à côté de ces éléments étant entendu qu'il faut qu'on sache si on peut les classer parmi les actifs numériques ou parmi des biens communs. D'ailleurs, Cédric et Tristan avaient fait un article sur la question, me semble-t-il, sur l'application du droit commun aux NFT, ce qui est une hypothèse tout à fait sûre, certaine. Donc, a priori, pour que les NFT, de mon point de vue, en toute modestie, je ne fais que du droit financier, donc je ne suis pas un vrai juriste, et il me semble que pour que les NFT aient un avenir, il faut qu'ils entrent effectivement dans des catégories qui sont bien déterminées, définition du bien, information sur le bien, transparence des modalités de circulation du bien et mesures contre la fraude. Après, je n'ai pas d'autres solutions à proposer, alors peut-être que c'est un peu abstrait, mais il me semble que effectivement, j'essaye à la leçon et à la lumière de ce qu'on fait en droit financier, on pourrait peut-être appliquer cela au NFT en toute modestie. Bien entendu, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur, c'est extrêmement clair et on a un cahier des charges, en effet, qui peut effectivement nous permettre d'avancer un petit peu et en vous écoutant et finalement en reliant aussi avec ce que disait William Dross, il faut aussi effectivement toujours se souvenir que toutes ces manifestations crypto, en fait, émergent aussi d'un univers crypto-anarchiste, libertaire, notamment californien, puis ensuite mondial, et l'objectif principal, Bitcoin, blockchain, c'est de ne pas entrer dans les cases en fait. Et on sent qu'effectivement tout ce qui est dit, fait, notamment au niveau de la régulation, c'est la tentative de faire rentrer ça dans nos cages avec difficulté puisque l'idée c'est en partie d'échapper en fait à ces cases pour que ce soit le far west en effet. Et ce qu'on se dit souvent avec des collègues, c'est que l'un des risques pour beaucoup, mais notamment pour les juristes et puis finalement pour nos sociétés, nos états de droit, c'est que tout ça façonne en quelque sorte la réponse juridique et c'est ce qui se passe quand même bien des égards dans un certain nombre de domaines puisqu'on essaye d'appréhender en se disant bon, il y a de l'argent quand même, il ne faut pas que l'Europe notamment soit en marge de ses développements et donc ça bouscule quand même un certain nombre de choses. Donc finalement, en ayant à l'esprit cela, je pense qu'on peut le dire assez simplement ou s'il y a ceux qui développent ça dire oui, on conçoit que en fait, ça ne vous arrange pas trop d'avoir ces catégories mais finalement, c'est comme ça qu'on va faire quand même en fait. Bon, on conclut de façon idéale cette première séquence de la matinée et bien avec le dernier, enfin, l'un des points importants de l'appréhension de la nature juridique de ce phénomène en évoquant avec le professeur Bala de l'université ex-Marseille et bien le droit des contrats et sa réponse et bien au phénomène. Merci beaucoup monsieur le doyen. Alors, je voudrais commencer par des remerciements à l'endroit des organisateurs. D'abord, Tristan-Girard Guémard et Yonir Andréa-Nirina. Merci, merci beaucoup. Merci aussi à l'UCLIP pour cet accueil. Vous êtes très bien installés, c'est des beaux locaux, ça fait pas lire d'envie un certain nombre de... Mais on est bien, on est bien à Aix, on est bien, mais vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Merci pour votre accueil. Alors, NFT et droit des contrats, les NFT ou JNF, l'acronyme français n'a pas tellement pris, mais ils font partie de ce qu'on peut appeler autre acronyme que je vous propose, les nouveaux objets. C'est comme les ovnis, vous savez, qu'on les observe dans le ciel, c'est des objets numériques, non identifiés. Smart Contracts, Blockchain, les plateformes, l'Uberisation, tout ça, ce sont des objets nids. Alors, comme pour les objets nids, on va se... Je voudrais me limiter à quelques observations. On va regarder aujourd'hui, on va faire des observations de ce qui se passe avec les NFT. Peut-être pas tellement sur les Smart Contracts. J'en dirais un mot, mais tout à l'heure, dans la présentation qui en a été faite, c'est pas tellement là-dessus parce qu'il y a ce paradoxe que les Smart Contracts, à mon avis, c'est pas smart et puis c'est pas des contracts. Pas des contrats, c'est des logiciels d'exécution. Et il y a une journée capitaine qui est organisée en mars sur les mutations des notions de droit civil par le numérique et avec la question du Smart Contracts et une question, faut-il intégrer le Smart Contracts dans le droit commun des contrats ? Mais je ne sais pas, c'est un faux ami en réalité, c'est un logiciel auto-exécutant. Alors si on l'intègre, peut-être qu'on l'intègre plutôt dans le droit de l'acte juridique parce qu'il y a des testaments auto-exécutants aussi. Bon, on passe. En tout cas, le Smart Contracts, ce n'est pas forcément le cœur du sujet sur le NFT, mais ça peut être intéressant parce que le NFT est lié au Smart Contracts. Pour commencer, à titre introductif, donc comme il y a des observations tout au long, trois observations à titre introductif sur le sujet. Première observation, les NFT, c'est un vrai phénomène les NFT, tous les acteurs économiques ou presque s'y mettent. Il n'y a pas une journée sans que des milliers de transactions se réalisent sur les NFT. Le gaming, les cartes de jeu, le sport, les œuvres d'art, le métavers, le chirurgien qui a essayé de vendre des radios, l'artiste américain Bipal qui a été le troisième artiste le plus cher au monde avec une transaction de 69,3 milliards de dollars, Renault, PMU, Donald Trump aussi. Peut-être que vous vous en souvenez, il avait promis une annonce. Alors, on pensait qu'il allait se présenter aux primaires. Non, pas du tout. Les annonces, c'était Donald Trump en Superman ou en Cowboy et en NFT. Il a proposé ses propres NFT et figurez-vous qu'on peut même acheter des NFT chez Monoprix. Oui, vous pouvez aller sur le site Internet de Monoprix, www.nft.monoprix.fr et vous avez ensuite le véritable mode d'emploi. Première observation, donc, c'est du virtuel, c'est de l'immatériel, mais c'est de la vraie économie, du vrai droit. Deuxième observation à titre liminaire et cette définition et sur la définition, je vais m'inscrire dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par William Dross. Le NFT, c'est d'abord un certificat, c'est d'abord un titre, c'est pas tant un bien. Je suis parfaitement en phase avec ce qui a été dit et mieux dit que par moi tout à l'heure par William Dross. le NFT, c'est un certificat de propriété numérique inscrit dans une blockchain par le biais d'un smart contract. Oui, d'accord, mais tout à l'heure, la comparaison a été faite avec l'immeuble. Je voudrais prendre une comparaison avec un tableau qui, lorsqu'il achète un tableau, va dire j'ai acheté le certificat d'authenticité du tableau. Non, j'ai le tableau dans mon salon et puis lui, il y a le certificat d'authenticité à côté. Est-ce que le NFT, quand même, il n'y a pas cette approche substantialiste seconde qui s'accole ? Le NFT, c'est un titre, je suis parfaitement d'accord, mais c'est un titre auquel est accolé un sous-jacent. Le sous-jacent peut être à valeur vénale négative parfois, peut-être que c'est le support du mécénat, peut-être ça peut être ça. Il peut y avoir des questions comme ça, mais il y a des approches substantialistes dans le NFT. Le NFT, ça peut être donc à la fois pour prendre la comparaison, le certificat d'authenticité du tableau, ça c'est sûr, mais ça peut aussi peut-être un peu désigner le tableau. Alors, est-ce que c'est une ellipse, est-ce que c'est, je ne sais pas, mais je vous proposerai tout à l'heure une qualification qui peut essayer d'allier les deux. Finalement, est-ce que le NFT, ce n'est pas le tableau, la propriété du tableau et le processus de création d'un NFT, pour citer un auteur, reviendrait à associer un objet bien, à un jeton, qui lui est un titre. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu des deux, mais ça tient aux propriétés du NFT et aux propriétés de ce titre un peu particulier qu'est le NFT. Je voudrais y revenir tout à l'heure dans une autre observation. Troisième observation introductive, NFT est droit tout court avant NFT et droit des contrats. NFT est droit tout court et mouvement de la pensée juridique. Je crois que dans le monde nouveau ou le nouveau monde qui est le monde numérique, on est très souvent confronté à de nouveaux objets comme on peut l'être pour les valeurs mobilières, comme on l'a été pour dans la rébellée avec le portefeuille des valeurs mobilières. À chaque fois qu'on a un objet nouveau, je crois qu'on se pose deux questions et que la pensée juridique suit idéalement trois temps. Les deux questions, elles ne vont pas vous surprendre. Le numérique sert de laboratoire d'essai. Première question, la qualification juridique. Exemple avec les smart contracts, qu'est-ce que c'est ? Exemple avec les NFT. Et puis deuxième question, la réglementation juridique. À quel régime ce nouveau phénomène est soumis ? Sur ces deux questions, trois tendances de la pensée, trois temps, me semblent se succéder. Premier temps, c'est nouveau. Ça n'entre dans aucune case préexistante. Il y a, comme on dit souvent, comme on entend souvent, un vide juridique. pour citer un philosophe contemporain qui est installé à Marseille depuis peu, Jean-Jacques Goldman, tout est neuf et tout est sauvage. Tout est nouveau, il faut du nouveau droit. Deuxième temps, deuxième temps, après réflexion, on le rapproche de phénomènes anciens, connus, et on remarque que des qualifications classiques peuvent convenir. On le fait entrer dans une boîte, c'est la magie du droit, et de cette qualification, le régime suit, exemple, les plateformes qui sont rattrapées un petit peu par le droit des contrats quand on joue un peu trop avec la spécificité des qualifications. Troisième temps, avec un peu de recul encore, on remarque que le droit classique ne convient pas à 100%. Le droit classique ne convient pas à 100% et on propose des adaptations. Mais idéalement, ces adaptations doivent venir en troisième. Ces adaptations doivent être à la mesure de la spécificité du phénomène. Je crois que c'est le déroulé idéal, mais dans un mauvais raccourci. Ça consiste à brûler les étapes et à sauter directement de l'étape 1 à l'étape 3. C'est nouveau, tout est neuf, tout est sauvage, rien ne lui convient, ni la qualification, ni le régime. Donc, on édite un régime 100% spécifique. On se retrouve avec des textes extrêmement gros qui font que ce sont des redites du droit commun. Ce n'est pas satisfaisant, mais en tout cas, idéalement, ces trois temps de la pensée se retrouvent dans les phénomènes numériques qui servent de laboratoire. Une fois ces trois observations liminaires faites, je voudrais vous proposer sur NFT et droit des contrats un plan. Alors, peut-être que vous diriez que je ne suis pas sorti de ma thèse, mais je pense que j'ai du mal à sortir de ça en droit des contrats, mais des réflexions sur NFT et droit commun des contrats et des réflexions ensuite sur NFT et droit spéciaux des contrats dans la limite du temps qui restera. NFT et droit commun des contrats, d'abord. Alors, il y aurait beaucoup d'observations, toujours des observations, il n'y a plus de plan interne. Il y aurait beaucoup d'observations à faire. D'abord, beaucoup de règles apparaissent transposables aux contrats liés au NFT, l'erreur, le dole, les règles sur la contrepartie et cette transposition sera en fonction aussi des modalités du contrat qui sera passée. Lorsqu'il y aura, tout à l'heure, on aura une intervention d'un commissaire priseur ou commissaire de justice, je n'ai pas bien compris l'idée de la réforme en l'application que l'on met juillet 2000. Bon, voilà, en tout cas, on aura cette intervention-là sur les ventes aux enchères publiques. Là, on pourra voir, restaurer les vices du consentement. On rejouera poussin, mais cette fois-ci, un poussin version 2.0 ou version Web 3, un poussin numérique pixelisé, version invader d'une certaine manière. On aura les questions de l'erreur et du dole et du vices du consentement qui peuvent se rejouer. Même chose, autre thème qu'on pourrait développer, je ne développerai pas plus que ça, toute la question des conditions générales. Les conditions générales, CGV, ah, pas sûr, pas sûr parce que ce n'est pas sûr que ce soit toujours une vente. Ce n'est pas sûr que ce soit toujours une vente, c'est dans les qualifications plutôt contrats spéciaux que je l'aborderais, mais en tout cas, sur les CG, les conditions générales, U d'utilisation, mais est-ce qu'on utilise pour la vente ? Ce n'est pas terrible, les CG, U d'utilisation. Les CG, en tout cas, ça, ça marche, les conditions générales. D'une part, il faut faire du sur-mesure. Attention, attention à copier-coller des modèles qu'on trouve partout. Il faut vraiment faire du sur-mesure sur les conditions générales. D'autre part, attention à la contrariété avec un certain nombre de dispositions du droit des contrats, les clauses abusives, d'autres choses. La troisième observation ici, c'est sur les liens NFT et droit des contrats. Alors, le NFT est smart contract. Le NFT est attaché à un smart contract et inscrit sur une blockchain. Problème, le smart contract n'est pas du droit des contrats, c'est un programme informatique auto-exécutant. On sort du jeu le smart contract hors sujet. A partir de là, d'autres questions. Alors, très vite, je vais les voir, mais cinq questions principales et deux accessoires. Première question, la commercialité juridique du NFT. Est-ce que le NFT, c'est bizarre parce que ce n'est pas un bien, mais est-ce que le NFT titre et son sous-jacent peut être dans le commerce juridique ? Alors, il peut faire un compte d'objet d'un contrat au sens de l'article 128 ancien du Code civil. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions. Alors, la réponse à mon avis là-dessus, elle est relativement simple. C'est, oui, l'opération liée au NFT peut être dans le commerce juridique pour peu que le sous-jacent soit dans le commerce juridique. Ça dépend du sous-jacent, tout simplement, puisqu'il est là l'objet véritablement du NFT. Donc, quand le sous-jacent, c'est des sneakers, des cryptopug, pourquoi pas ? En revanche, il y a peut-être des transactions qui, du point de vue du droit français, ne sont pas dans le commerce juridique. Exemple, le bras tatoué de la joueuse des tennis qui a été donné tout à l'heure. À mon avis, c'est peut-être hors commerce juridique. C'est une convention sur le corps humain prohibée. Autre exemple, le chirurgien qui s'est fait rattraper en voulant vendre des NFT sur les radios des victimes du Bataclan qu'il a opérés. outre les suspensions disciplinaires qu'il a eues, c'est hors commerce juridique. Première question, commercialité juridique, ça dépend du sous-jacent. Deuxième question, la nature du NFT. Je vous propose une hypothèse. On ne s'est pas concerté avec William Dross, promis, mais je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et aller pas plus loin parce que ça a été dit, mais vous proposez vraiment l'hypothèse et la formaliser. pour moi, est-ce que le NFT ne serait pas un titre représentatif ? Un titre représentatif au sens qu'on y attribue comme pour la lettre de change qui représente. Donc, c'est un titre représentatif parfait. On a créé un nouveau titre représentatif comme également le connaissement. Quand on a le connaissement en main, on a la marchandise. Évidemment, on ne porte pas les tonnes, la cargaison, on ne porte pas les containers, non, mais on a en main le connaissement et la marchandise. Quand on a le NFT, quand on a le titre, ce n'est pas juste le certificat d'authenticité du tableau parce que si le tableau est à William Dross et que j'ai le certificat, le tableau reste à William Dross. Quand on a le titre NFT, on a la propriété ou le droit réel ou personnel sur le sous-jacent. Pourquoi ? Parce que le NFT, il est codé, il est inscrit en blockchain par le biais d'un smart contract, il y a le nom. Est-ce qu'on n'a pas créé là un nouveau titre représentatif ? Il est représenté, le droit est représenté parfaitement par le titre, voire d'ailleurs la formulation de l'article L552-2 du code monétaire et financier, constitue un jeton, certes pas non fongible, mais un jeton quand même, tout bien incorporel représentant sous forme numérique. Alors, c'est une proposition que je fais, mais pour moi, il y a peut-être un nouveau titre représentatif au sens de la thèse de Vincent Malassigné, au sens de cette question. Et d'ailleurs, le transfert du NFT emporte le transfert du sous-jacent. La conséquence ici, c'est l'accessoire, c'est que le NFT, à mon avis, a ou est, ça dépend, un objet complexe. Un objet complexe puisque c'est composé du titre et de la référence au sous-jacent. Troisième observation, le sous-jacent, l'objet du NFT peut porter le plus souvent sur un droit réel, mais rien ne s'oppose à ce qu'il porte aussi. Ça a été développé par Juliette Sénéchal, par des auteurs qui sont dans la salle aussi, sur un droit personnel. Pourquoi pas ? Et alors, quand le sous-jacent a une valeur faible, voire très faible, voire négative, vous savez, c'est un article célèbre de la RT des CIV, dont il y a des représentants ici, les biens à valeur vénale négative, est-ce que c'est possible ? Peut-être, pourquoi pas, mais à condition d'informer parce que sinon, on tombe dans des vices du consentement, on tombe dans éventuellement de l'escroquerie, ça peut être le support de mécénat. Pourquoi pas ? Quatrième observation, l'objet complémentaire du NFT. Là, le NFT, il y a le titre et puis il y a le sous-jacent. Mais au-delà du sous-jacent droit de propriété sur le CryptoPunk, il peut y avoir des services en plus. Participation à tel événement, droit d'entrée. Et là, ça pose la question des qualifications mixtes ou des qualifications distributives selon la part respective des prestations. Si le bien est plus important que le service, ça restera un contrat lié au bien. Si c'est le service, ça pose la question de la nature. et avec la question est-ce que ces contreparties services n'entrent pas dans le champ de l'application du PSAN au sens du droit financier. Là-dessus. Cinquième question, la consistance de la contrepartie du sous-jacent. Il y a le sous-jacent et puis derrière, le sessionnaire paye. Ou alors, ça peut être attribuable. Quand il paye et qu'il y a une contrepartie, eh bien là, je crois qu'il y a une obligation alternative. La contrepartie, elle est fongible. C'est de la monnaie ou de la crypto-monnaie. On paye avec sa carte de crédit ou alors on paye avec de l'éther, avec de la crypto-monnaie. Du point de vue de l'acheteur, je crois qu'il vaut mieux dire du point de vue du sessionnaire en réalité que de l'acheteur parce qu'on ne prend pas partie sur la qualification. Du point de vue de l'acheteur, du sessionnaire, c'est une obligation alternative. Payez en somme d'argent en euros ou en crypto-monnaie. Mais cette obligation alternative a quand même quelque chose d'un peu particulier. Elle a ceci de particulier qu'elle change potentiellement la qualification du contrat. Elle change la qualification du contrat. Si vous payez en monnaie, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez compris l'idée, c'est une vente. Si vous payez en crypto-monnaie, eh bien comme ce n'est pas une monnaie ayant cours légal, l'analyse plutôt classique, c'est que ça devient un échange. Très bizarre. Et ça, on n'en a pas conscience. On réalise des échanges. 5 bis, donc la cinquième remarque accessoire, la contrepartie toujours du sous-jacent, la question du droit de suite, l'idée de la rente qui a été évoquée. Vous le savez peut-être, sans empiéter sur ce que nous dira tout à l'heure Jean-Michel Bruguère, le créateur du NFT peut se réserver la possibilité d'avoir une rente qui est assimilée à une sorte de droit de suite, mais pas le droit de suite du Code de la propriété intellectuelle, de droit de suite conventionnelle, contractuelle. Question importante. L'idée, c'est qu'à chaque revente, le titulaire a une commission versée automatiquement par le jeu du smart contract. Question. Vous savez qu'il y a une prohibition des engagements perpétuels en droit français. Alors, est-ce que cette rente est perpétuelle pour l'auteur ? Eh bien, on peut en débattre, mais je crois, et c'est l'analyse d'auteurs qui sont présents ici aussi dans la salle, je crois que non. La rente n'est pas perpétuelle parce que, en réalité, c'est une commission perçue par le titulaire à chaque vente, mais chaque vente successive est différente. Et les ventes successives ne sont pas assimilables à un seul et même contrat perpétuel. Donc, à mon avis, ça échappe à la prohibition des engagements perpétuels parce que ce n'est pas un engagement perpétuel. Il reste la question alors de la validité. C'est bizarre, cette création du droit de suite conventionnel, contractuel à chaque revente. Est-ce que c'est valable ? Mais on peut retourner la question en même temps, quelle règle du droit des contrats communs, spéciales ou s'y opposeraient ? Sans empiéter encore une fois sur ce qui sera dit tout à l'heure, on peut distinguer le sous-jacent œuvre de l'esprit au sens du CPI et le sous-jacent pas œuvre de l'esprit. Le sous-jacent œuvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, est-ce que la réglementation impérative du droit de suite s'oppose à cette extension ? Je ne sais pas. Ça dépend du point de savoir si l'impérativité est de protection de l'auteur ou de direction. Elle est plutôt de protection. Si elle est de protection, on ne peut pas déroger en moins bien, mais on peut déroger en mieux. Alors là, c'est mieux. Et puis, ça pose la question aussi de savoir si on ne contourne pas l'esprit du dispositif. Certains auteurs estiment qu'on contourne l'esprit du dispositif, tout en étant favorable quand même. Attention, parce que là, on pourrait avoir l'adage « la fraude corromptue ». J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Pour les œuvres qui ne sont pas des œuvres au sens du code de la propriété intellectuelle, pas des œuvres de l'esprit, mais dans ce cas-là, on est hors du droit de suite légal et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas créer quelque chose, un mécanisme de faveur hors du droit d'auteur. Finalement, est-ce que c'est valable ? J'aurais tendance à dire pourquoi ça ne le serait pas en l'état et je ne vois pas. Mes réflexions, évidemment, ouvertes. Dans les deux minutes qui me restent, NFT et droits spéciaux des contrats. Je voudrais vous faire deux remarques et trois si j'en ai le temps, mais donc peut-être deux. Première remarque, c'est sur la nature du contrat de transfert à titre onéreux du NFT. Transfert, nature du contrat de transfert à titre onéreux de vente ou échange. Eh bien là, c'est un autre aspect de la contrepartie. Vous savez que la contrepartie peut entraîner la qualification en tel ou tel contrat. S'il n'y a pas de contrepartie, c'est une donation, ou en tout cas, s'il y a l'intention libérale et s'il n'y a pas de titre onéreux. Pour le sessionnaire, en termes pratiques, on ne dit pas acheteur. Ça peut être un prix exprimé en monnaie classique, mais en pratique, le plus souvent, c'est presque toujours exprimé en crypto-monnaie. Je n'ai pas le temps de vous le projeter, je ne suis pas trop de projection, mais je vous renvoie à mon nft.monoprix.fr. Comment ça marche ? Un, deux, trois, vous avez le mode d'emploi. Et là, on vous dit vous achetez de la crypto-monnaie avec votre vrai argent. Donc ça, c'est une vraie vente. On achète une crypto-monnaie. Et ensuite, la crypto-monnaie est le support de l'opération d'achat de NFT. Mais là, c'est peut-être la contrepartie de la vente d'un NFT. Et le prix exprimé est payé en crypto-monnaie. Dans ce deuxième cas, on acquiert un crypto-actif, le NFT, avec un autre crypto-actif. On acquiert un crypto-actif non fongible, le NFT, avec un crypto-actif fongible, la crypto-monnaie. En somme, c'est un échange. Pourquoi est-ce que c'est un échange ? Article 1702 du Code civil, l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1582, la vente est une convention. Livrer une chose, payer un prix, le prix devant être exprimé en droit français, en monnaie et en cours légal, et en euros pour les ventes internes. Alors, ça c'est plutôt un échange et on aurait deux types de contrats NFT. Quand c'est en monnaie classique, NFT vente, et quand c'est en monnaie virtuelle, l'analyse la plus probable, c'est que c'est plutôt un échange. La dernière question, j'ai dépassé 10 secondes, c'est la question du contrat d'adhésion et de consommation. Le contrat portant cession de NFT, c'est souvent un contrat d'adhésion, c'est à prendre ou à laisser. Mais au-delà, le contrat sur NFT, on n'en a pas bien mesuré la portée, mais si le cessionnaire répond à la définition du consommateur ou non professionnel, et si le cédant agit à des fins professionnelles, comme c'est le cas des plateformes, alors les plateformes ne sont pas cédantes, elles sont, mais si le cédant agit à des fins professionnelles au départ, on est dans le champ du droit de la consommation. Beaucoup d'implications qu'on n'a pas encore bien mesurées sur le droit à l'information, sur un certain nombre de questions. J'avais d'autres choses à vous dire, en deux mots pour finir, en conclusion, l'idée c'est que tout se met un peu en place. Vous êtes habitués, la Biennale de Lyon va ne s'acheter, je crois, c'est un peu comme l'art contemporain, écoutez les discours, tout est bien, mais l'avenir fera le tri, fera son œuvre, il faut laisser du temps au temps et au droit également. Sur la nécessité d'un régime spécifique, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'édicter un grand nombre de dispositions. Mais pour ça, c'est difficile, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs pour revenir au monde réel, parce qu'il faut passer par les trois temps de réflexion. Je pense qu'on en est au deuxième actuellement. On connaît la technique, on est en train d'essayer de le rapatrier un peu dans les concepts qu'on connaît. Et puis, dans le troisième temps, idéalement, on essaiera de comprendre les spécificités du phénomène. J'espère ne vous avoir pas dit trop de bêtises, parce que je dois vous dire que quand Tristan Gérard-Guimard m'a sollicité, il m'a dit de toute façon que c'est un sujet nouveau. On ne peut pas trop dire de bêtises. Eh bien, je crois que si. On peut dire des bêtises, donc j'espère vous en avoir dit le moins possible. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci, merci beaucoup. Merci pour cette proposition de qualification, ces deux propositions qui, effectivement, sont très pertinentes et méritent également de la clarté. J'ai retenu aussi l'année initiale que vous avez évoquée du sur-mesure, puisque finalement, les options sont nombreuses, puisque les manifestations le sont aussi. et puis la question du temps aussi. Et c'est vrai que ça, c'est un paramètre, en fait, fondamental, puisque la rapidité, en quelque sorte, de ces phénomènes, d'ailleurs poussés par le marché, volontairement d'ailleurs, pour que le régulateur soit un petit peu sidéré, ne sache pas où donner de la tête, aboutit en quelque sorte à parfois ces situations de crainte ou alors d'accélération pour que finalement tout soit mis en place avant que le régulateur ait eu le temps de répondre de façon concrète. Mais cette notion de temps, de cooling off period, en quelque sorte, pour la consommation aussi, est sans doute fondamentale. Des échanges, je crois, pendant 20, 25 minutes, un peu moins, 15 minutes alors, avant une pause café. Bonjour Philippe Gou, je remercie les trois professeurs pour leur communication très convaincante et j'ai notamment été très convaincu par la première intervention qui consiste à dire finalement que les NFT ne sont pas, si j'ai bien compris, saisissables par le droit des biens, ne sont pas des biens incorporels meubles. Alors j'ai peut-être une question, moi je suis un néophyte en droit des contrats français et en droit des biens parce que je suis publiciste internationaliste donc c'est un vieux souvenir très agréable pour moi mais justement je suis assez naïf sur toutes ces questions-là et j'ai une question pour les professeurs Bala et Dross parce que dans mes lectures je suis tombé sur des situations dans lesquelles on pourrait imaginer la saisie d'un NFT pour honorer une créance NFT qui serait stockée sur un portefeuille à froid et par exemple sur une clé USB. est-ce que dans ce cas-là à votre avis mais c'est une question très naïve encore une fois ça affecterait la nature juridique du bien. Je ne sais pas si c'était clair mais je pourrais formuler les signes. Merci. Merci. Alors pour reformuler votre hypothèse ça serait l'objet où un NFT serait saisi par un créancier du propriétaire entre guillemets du NFT du titulaire du NFT pour rester totalement mais alors je n'ai pas compris s'il était saisi à quel endroit sur une clé il ne serait pas dans un wallet dans le portefeuille. Si j'ai bien compris il y a deux types de wallets les hot wallets et les codes wallets donc les hot wallets qui sont stockés sur les plateformes en ligne et les codes wallets qui sont stockés en réalité par le titulaire donc en dehors des plateformes en ligne. D'accord en dehors des plateformes mais là ce serait l'hypothèse où on saisirait son matériel informatique et on pourrait avoir accès du coup à sa clé cryptée d'accès au NFT. Voilà est-ce que ça change les qualifications selon vous ? J'allais dire non enfin je réponds un peu à chaud parce que je ne me suis pas posé la question de la question des saisies qui est un monde qui ne m'est pas forcément familier mais il me semble que si on raisonne en termes de saisies ça veut dire qu'on raisonne en termes d'actifs qu'on raisonne en termes de propriétés qu'on raisonne en termes de biens et qu'on raisonne avec finalement le matériel pas dogmatique mais le matériel qu'on lit dans la doctrine qui est de dire de toute façon le NFT est un bien meuble incorporel donc un actif qu'on va qualifier et donc du coup s'en suit logiquement l'idée qu'on peut le saisir alors après effectivement ce ne sera pas la saisie de la clé USB en tant qu'objet matériel ce sera la saisie du code enfin de la clé cryptée qui permet d'avoir accès au NFT donc du NFT mais si vous partez pour point si vous prenez pour point de départ que le NFT est un bien meuble incorporel d'un actif etc forcément le droit des saisies va couler de source ça ne posera aucun problème on ne peut pas c'est ça une question là-bas merci beaucoup Yoni et merci aux intervenants j'aurais une question voire deux pour le professeur grannier au niveau j'avais à l'esprit quand je vous écoutais enfin quand j'ai écouté je peux oser le titre vraiment le régime juridique des jetons des tokens tels que prévus par le code monétaire et financier lorsqu'il était mis en place si ma mémoire est bonne il était dit que c'était un régime à la fois subsidiaire et optionnel il s'appliquait si ce qui était mis n'est correspondé à aucune autre catégorie monnaie ou autre et si l'émetteur souhaitait le visa de l'AMF est-ce qu'on se dirigerait vers quelque chose de similaire quand tu évoques le fait que l'émetteur devra définir les caractéristiques de ce qu'il met sur le marché c'est-à-dire à la fois subsidiaire optionnel ou quelque chose absolument différent et ma deuxième question je m'interrogeais aussi si l'émetteur définit les caractéristiques de ce qu'il met sur le marché est-ce qu'il y a un risque de requalification ultérieurement dans le cadre d'un contentieux éventuel je me demandais ça m'a semblé un peu oui je vois ce que tu veux dire en fait là où on est on a un petit problème c'est que enfin je ne sais pas si c'est un problème mais c'est relié à ta question c'est qu'on a construit le régime des actifs numériques sur le modèle des instruments financiers c'est-à-dire qu'on a dit voilà on a des services sur actifs numériques et pour avant on avait défini donc les actifs numériques comme on a défini les instruments financiers puis après on a des services sur actifs numériques comme on a des services d'investissement comme on a des services de paiement enfin tout le modèle bancaire et financier est construit là-dessus c'est-à-dire qu'on a une définition service et une définition d'intermédiaire professionnel qui pour exercer ces services doivent être enregistrés ou agréés et on a repris le même modèle pour les actifs numériques on définit les actifs numériques on a des services sur actifs numériques et on a des professionnels sur actifs numériques alors pour l'instant ce qui concerne les professionnels sur actifs numériques il y a un enregistrement auprès de l'AMF pour certains et il semblerait qu'on s'achemine vers un agrément notamment le règlement européen va dans cette direction il semble qu'à terme on va avoir des prestataires de services sur actifs numériques qui vont être agréés ce qui fait que pour revenir à la question aujourd'hui un émetteur d'actifs numériques est obligé de donner des informations et c'est pour ça que je proposais tout informateur de NFT doit donner des informations parce qu'aujourd'hui un émetteur d'actifs numériques doit éditer un livre blanc comme le fait un émetteur d'instruments financiers avec le prospectus qui détermine les caractéristiques de son offre et qui détermine les caractéristiques donc de l'actif qu'il définit et ce que j'ai dit tout à l'heure en plus il doit le distinguer de l'instrument financier donc aujourd'hui on a l'actif numérique défini par l'émetteur qui est différent de l'instrument financier parce que l'instrument financier est soumis donc au régime d'instrument financier donc la situation actuelle pour les actifs numériques est celle-là mais est-ce que ça correspond à un NFT on a vu que notre problème du NFT c'est qu'il est trop diversifié aujourd'hui le NFT c'est tout et n'importe quoi donc il y a des NFT qui pourraient peut-être rentrer dans la catégorie des actifs numériques peut-être je n'en sais rien après il faudrait voir les spécialistes de la question lorsqu'ils créent et on pourrait dire à ce moment-là comme tu le dis effectivement on fait rentrer dans cette qualification mais pour l'instant la solution qui a été donnée pour les actifs numériques on dit à l'émetteur dites-moi que ce n'est pas un instrument financier et on applique le régime actif numérique si c'est un instrument financier on applique le régime instrument financier si c'est un NFT qui ressemble à un instrument financier on va appliquer le régime instrument financier si c'est un NFT qui ressemble enfin qui peut rentrer dans la catégorie actif numérique on appliquera le régime actif numérique si c'est un NFT non identifié voilà question droit commun non mais c'est le juriste qui résonne toujours comme ça les fameuses cases mais c'est vrai que si on n'a pas de définition des caractéristiques des droits qui sont mis en place par l'émetteur je ne vois pas comment on peut fonctionner n'importe qui alors c'est ce qui s'est passé n'importe qui aimait n'importe quoi fait payer à des gens des je cherche le mot des voilà est-ce que c'est des biens c'est rien ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur et on demande de l'argent à quelqu'un en contrepartie de quoi je pense toujours qu'il me semble toujours que la transaction de base l'opération de base existe toujours si vous demandez de l'argent à quelqu'un c'est un don s'il ne demande rien sinon il faut bien qu'il y ait une contrepartie un bien un bien déterminé quelque part sinon on a des opérations financières des flux non identifiés c'est toujours mon hésitation et effectivement pour le régime si on ne sait pas ce qui circule je ne vois pas comment on peut établir un flux quel que soit le flux même si c'est des cryptos parce que la crypto est précédée par un flux financier enfin un flux monnaie légale aussi et peut être suivie par un retour aussi monnaie légale donc pour moi on refait la roue enfin systématiquement on refait la roue bon on a vu ça pour le financement participatif on a vu effectivement comme vous le disiez en financement participatif on a vu des gens qui disaient bon les banques sont finies on va pouvoir prêter sans soucis etc bon maintenant le financement participatif a été encadré réglementé et on fait c'est utilisé pour certaines choses voilà et pour les NFT à terme il y aura peut-être certainement un commerce de NFT étant entendu d'ailleurs que a priori ce n'est pas que commercial puisque s'il n'y a que un enregistrement qui est en cause bon il n'y a pas de flux et tout va bien mais à partir du moment où il y a un flux c'est pour ça que je disais que le financier s'était sorti de la question de cette manière je définis le bien je définis l'information sur le bien je définis les modalités de transaction et de circulation j'évalue les risques de fraude je répète mais je ne sais pas si oui bonjour Romain Verlofrit j'ai une question pour Nicolas Bala si on considère que c'est tenté que ce soit une vente d'échange de NFT moi je me pose souvent la question pour être purement dans le commerce de NFT est-ce qu'on y applique de ce fait la TVA ou pas non mais parce qu'on en avait discuté sur la question de l'échange parce que si ça compte un échange pur il n'y a pas de fait générateur de TVA dans un échange dans un échange alors mes compétences en fiscalité ne sont pas suffisantes pour répondre à cette question de manière assurée mais s'il n'y a pas le support de la réglementation et qu'il n'y a pas mais il faut encore qu'il y ait une norme qui dise que c'est un échange en l'état il y a des auteurs qui disent que c'est un échange il y a aussi d'autres auteurs qui disent qu'on pourrait traiter j'ai pas eu le temps de le développer mais on pourrait traiter ce que j'ai qualifié d'échange c'est-à-dire le NFT contre crypto-monnaie on pourrait assimiler je ne vois pas trop comment en droit français mais on pourrait assimiler cette opération à une vente l'atocensu puisqu'il y a de la jurisprudence qui au début des années 80 a commencé à qualifier de vente des transferts de propriétés contre une prestation contre une obligation de faire il y avait une obligation de soins et puis il y avait je ne sais plus une obligation de construire dans ce cas-là il y a des contrats il y a des arrêts qui disent que ça peut être qualifié de vente donc la contrepartie au sens de l'article 1580 du code civil vente égale prix de temps en temps il y a des arrêts qui ont dit ça n'a pas nécessairement une nature monétaire alors a fortiori est-ce qu'on ne peut pas dire ou plutôt qu'il peut le plus que le moins est-ce qu'on ne peut pas dire c'est monétaire mais c'est monétaire privé c'est de la monnaie privée c'est pas une monnaie ayant cours légal mais est-ce que ça ne peut pas quand même être une monnaie il n'est pas cours légal mais quand même une monnaie et est-ce qu'on ne pourrait pas c'est la proposition d'un auteur notamment assimiler pour tous les contrats internationaux alors pour le contrat interne ça ne passe pas mais pour les contrats internationaux dire que les contrats internationaux n'ayant pas à être soumis à l'obligation d'être payé en euros on choisit la monnaie dans ce cas-là est-ce qu'on ne peut pas choisir une monnaie privée je ne sais pas ce qu'en dirait la jurisprudence ça me fait un petit peu penser sans faire de mauvais ponts à la question du choix de loi est-ce qu'on peut choisir une loi privée ou pas non il y a un arrêt encore récent de la cour de cassation qui dit que le choix de loi ça doit être une loi étatique est-ce que le choix de monnaie ça ne doit pas quand même être une monnaie étatique ça peut évoluer mais je crois qu'en l'état le choix de monnaie peut être monnaie étatique alors j'ai un peu je n'ai pas beauté en touche mais c'était pour dire que s'il n'y a pas le fait générateur au sens du code général des impôts je ne sais pas si on est vraiment mais c'est une interprétation qui est risquée parce que le commun de l'idée là-dessus c'est que c'est une vente ça n'est pas une à mon avis voilà je ne sais pas si ça répond merci bonjour moi j'avais une question pour Nicolas Walla aussi je voulais savoir si le numéro de wallet qu'on peut qualifier le numéro de wallet il peut être valable dans le cas d'un contrat dans l'identification des parties est-ce que c'est en cas de contentieux est-ce que c'est valable ou pas alors est-ce qu'on peut utiliser au contentieux le numéro de wallet avec l'identification on peut toujours le faire valoir de preuve vous voulez dire dans le cas de oui c'est ça de preuve est-ce que c'est est-ce que vu qu'on peut remonter à la personne dans la blockchain est-ce qu'on peut est-ce que ça peut qualifier la partie ou pas est-ce que ça peut l'identifier alors ça renvoie à mon avis je ne sais pas si c'est ce que vous posiez comme question mais à la valeur probatoire de la blockchain et là on a un hiatus assez fort entre le potentiel technique de la blockchain qui vaut preuve parfaite et qui vaut on dit que c'est infalsifiable inaltérable et donc il y a cette tentation de tout soumettre de soumettre toutes les inscriptions en blockchain même en justice en disant ça vaut preuve parfaite il y en a même qui vous disent il n'y aura pas de contentieux parce que tout est automatique et s'il y aura un contentieux mais il y aura ça la question c'est en droit français et civil notamment il y a une hiérarchie des preuves il y a un système de preuves légale alors il faudrait raccrocher cette preuve à une catégorie de mode de preuve qui existe en droit positif le problème c'est que la blockchain c'est pas un écrit électronique c'est électronique mais c'est pas un écrit donc ça marche pas véritablement c'est donc il faut trouver autre chose dans quoi ça rentre peut-être les présomptions actuellement mais les présomptions ça a une valeur probatoire très faible et là il y a un hiatus entre le potentiel technique incroyable de la blockchain et le potentiel probatoire où on est bloqué avec le droit français qui hiérarchise les preuves donc la preuve parfaite ça reste l'écrit et ça reste même l'écrit authentique si vous opposez un écrit ou un écrit authentique à la blockchain le juge va être embêté parce qu'il va dire ça c'est un vrai écrit qui répond aux conditions de l'écrit et puis en face vous m'opposez la blockchain comment je la qualifie en forçage c'est un écrit mais c'est pas un écrit donc ça va être une présomption la blockchain risque de perdre donc on peut utiliser ce que vous dites et l'inscription en wallet l'identification wallet inscrivue en blockchain le problème c'est que dans la hiérarchie des preuves actuellement c'est très faible avec deux questions très rapides pour finir un est-ce qu'il faut changer le droit français pas tout de suite je crois pas parce que je crois beaucoup à mes trois temps de la pensée il faut quand même attendre un petit peu c'est pas la peine de dire preuve par blockchain tout de suite vous savez ça me fait penser dans Aladin il y a le vendeur qui dit incassable 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 avec sa lampe incassable cassé attendons que la blockchain soit falsifiée elle va l'être je sais pas mais je elle est infalsifiable jusqu'à ce qu'elle soit falsifiée deuxième observation comment on fait en pratique si on veut utiliser le potentiel probatoire de la blockchain comme preuve parfaite très facile on fait une convention sur la preuve elles sont valables en droit français donc on peut conclure dans un contrat pour répondre à votre question l'idéal c'est de dire dans le contrat que la preuve par une notification des parties liées aux alettes vaudra preuve et dans ce cas là ça marche très bien alors je crois qu'on va je crois que les organisateurs estiment que le temps est venu qu'a fait à moins qu'il y ait une dernière question très rapide et très pertinente à le professionnel alors merci merci encore merci sincèrement voilà alors j'ai résisté pendant deux heures et donc là je ne peux plus donc on aurait pu poser ces questions à chat GPT qui aurait peut-être en fait répondu de façon pertinente aussi mais sans doute beaucoup beaucoup moins bien que vous ne l'avez fait merci encore alors nous allons reprendre les présentations et les discussions donc après le défrichage théorique de la question nous entrons dans une phase et bien à certains égards sinon plus opérationnel plus concrète et bien de des réponses et techniques qui sont qui sont apportées au phénomène des NFT la question de la fiscalité comme souvent bien dans ces 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 sujets-là est assez prégnante et d'ailleurs une des préoccupations centrales notamment des états et nous avons le plaisir d'écouter Anthony Roustan donc fiscaliste nous nous parler et bien de la fiscalité de ces au genie oui merci beaucoup alors effectivement j'ai la lourde tâche de traiter ce sujet de la fiscalité et de la comptabilité également des NFT alors à titre de propos liminaires je dirais que c'est peut-être la matière la fiscalité dans laquelle on commence à avoir le plus de pistes de réflexion et très souvent d'ailleurs c'est l'administration fiscale qui est le premier régulateur à intervenir lorsqu'il y a des nouveautés juridiques j'en veux pour preuve que dès 2014 l'administration fiscale s'était prononcée sur le traitement fiscal des cessions de bitcoin alors qu'à l'époque la plupart d'entre nous ignorait même l'existence de ces actifs-là donc l'administration fiscale a cette faculté à rapidement se saisir des sujets lorsqu'il y a un vide fiscal et la doctrine comptable est également très réactive sur ces sujets et on a eu d'ores et déjà plusieurs prises de position de la part des autorités comptables donc on est dans un domaine où il y a encore beaucoup de zones de flou on le verra mais on commence à avoir en tout cas des éléments de réponse et en plus de ça on a la possibilité de regarder un petit peu ce qui se fait à l'international pour se donner des pistes de réflexion sur le droit français et sur son interprétation par exemple alors je crois que tout à l'heure il y a une question sur la TVA sur les NFT on y reviendra parce que autant en France on n'a pas encore de prise de position de l'administration fiscale mais on a des positions qui ont été prises par des administrations étrangères qui a priori en tout cas pourraient être transposables en droit français puisque la TVA vous le savez est une taxe qui est prévue au niveau européen alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet on va rapidement passer sur la comptabilité puisque c'est un tout petit peu moins mon domaine de compétences tout d'abord la comptabilité des NFT elle est elle est réglementée effectivement par plusieurs règlements de l'autorité des normes comptables qui sont intervenus pour le premier en 2018 et pour le second en 2020 et qui ont prévu tout un traitement comptable pour ce qu'ils appellent les jetons numériques alors le règlement ANC définit le jeton numérique on a une nouvelle définition après celle qu'on a pu déjà voir en droit civil en droit des contrats en droit des biens en droit financier et bien là on a une définition comptable il s'agit alors c'est assez proche de ce qu'on connait déjà c'est un bien incorporel qui représente donc sous forme numérique un ou plusieurs droits qui peuvent être émis inscrits conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé donc ça c'est une blockchain et donc on a cette définition qui est très proche de celle qui existe dans le code monétaire et financier tout de suite on se demande si les NFT rentrent dans cette définition du jeton numérique alors effectivement quand on dit jeton non fongible on pourrait se dire qu'on rentre forcément dans la catégorie d'un jeton numérique au sens comptable en réalité la réponse n'est pas si claire que ça l'autorité d'un comptable ne traite pas expressément du cas des NFT et on s'aperçoit que certains NFT ne représentent pas forcément un droit or la définition du règlement comptable elle suppose que le jeton représente un droit alors je on nous dit bien que c'est un bien incorporel qui représente un droit je vous donne un exemple un NFT par exemple qui me donne droit à utiliser dans le métavers un avatar qui représente un terrain ou un bâtiment dans un métavers par exemple on peut considérer qu'il me donne un droit sur en tout cas l'utilisation de ce terrain cet avatar un NFT qui me donne droit par exemple à l'accès à certaines manifestations privées à certains clubs privés à certains avantages par exemple il y a des stars qui émettent des NFT pour leurs fans qui leur permettent de bénéficier de places VIP de choses comme ça bon là on comprend effectivement que ça me donne un droit en revanche un NFT qui porte sur ce qu'on appelle aujourd'hui une oeuvre numérique c'est à dire le certificat d'authenticité d'une oeuvre numérique ça dépend si on considère que le transfert du NFT me transfère également des droits de propriété notamment intellectuelle sur cette oeuvre numérique alors je crois que cet après-midi on aura la chance d'avoir peut-être plus de précision sur ce sujet des droits de propriété intellectuelle mais il n'est pas systématique que les NFT transfèrent un droit quelconque sur cette oeuvre finalement on a finalement que le certificat d'authenticité de l'oeuvre ça ne nous permet absolument pas d'en interdire la reproduction par un tiers par exemple donc ces NFT là il y a encore une zone de flouche NFT on va dire artistique quant à savoir s'ils rentrent dans cette dans cette définition du jeton numérique au sens comptable deuxième exception ce sont les NFT que je qualifierais de financiers qui en fait sous couvert d'un jeton non fongible cachent en réalité un sous-jacent qui est proche de ce qu'on appelle aujourd'hui les security tokens c'est à dire qu'il s'agit en fait de NFT qui trace soit des actions soit des titres de créances ou des valeurs mobilières et dans ce cas là et ça a été très bien dit tout à l'heure en matière financière on ne relève pas de la réglementation comptable des jetons numériques mais en fait on va relever de la réglementation comptable de l'actif financier sous-jacent et ce sera pareil en fiscalité on le verra tout à l'heure ces deux exceptions ayant été placées voyons comment on comptabilise un NFT classique c'est à dire un NFT qui me donne un certain nombre de droits les NFT du métavers par exemple les NFT comme je vous disais qui me donnent des avantages pour accès à des clubs privés etc lorsqu'une entreprise acquiert des NFT elle a tout à fait le droit de le faire dans le cadre de son activité on va distinguer deux possibilités soit elle considère qu'elle va utiliser ce NFT pour en tirer des avantages ou du moins utiliser les services auxquels il donne droit dans ce cas là la propriété de ce NFT sera classée comme une immobilisation incorporelle classique et dans les autres cas donc on vise plutôt le cas où le NFT je ne compte pas l'utiliser pour bénéficier d'un service mais par exemple je compte l'utiliser à but spéculatif par exemple et bien dans ce cas ils seront classés dans un compte donc compte 52 qui est le compte de jetons détenus qui est finalement un compte d'instruments de valeur mobilière donc c'est ce nouveau compte 522 qui a été introduit par cette réglementation comptable et qui nous permet aujourd'hui de classifier les jetons et je précise tout de suite qu'il vise tout autant les NFT dont on vient de parler ici que n'importe quelle autre crypto-monnaie c'est à dire que les bitcoins les ethereum etc. sont également classés dans ce compte 52 et donc il convient en pratique lorsqu'on a toute une variété d'actifs numériques divers dans un portefeuille d'une entreprise pour pouvoir les suivre efficacement on peut créer des sous-comptes avec par exemple le 5221 qui serait le bitcoin le 5222 qui serait l'éther et le 5223 qui serait un NFT particulier on va pouvoir ainsi suivre comptablement dans le bilan de l'entreprise tous nos actifs numériques grâce à la création de ces sous-comptes on peut même créer aussi des sous-comptes par portefeuille et donc je prends l'idée de Fabrice Evrard qui est un excellent expert comptable spécialiste en matière de crypto-monnaie et c'est ce qu'il propose et je trouve ça très pertinent alors ceci ayant été posé on a une première difficulté en matière comptable c'est que la comptabilité en norme française elle se tient en euros or lorsque j'achète un NFT la plupart du temps je vais l'acheter en le payant avec des crypto-monnaies donc comment je comptabilise l'entrée de mon NFT dans mon bilan sachant que je l'ai payé en crypto-monnaie et bien là en fait la règle qu'il va falloir respecter c'est de comptabiliser le NFT pour son prix d'acquisition qui correspond en réalité à la valeur imaginons que je l'ai payé en Ether par exemple il correspond à la valeur vénale des Ether au jour de l'opération que j'ai utilisée pour acquérir mon NFT je vous donne un exemple j'avais dans mon portefeuille entreprise des Ether qui sont valorisés par exemple 1500 euros par Ether j'achète un NFT pour deux pour deux Ethers et bien mon NFT va rentrer dans mon bilan pour 3000 euros qui correspond à la valeur de ces deux Ether au jour de l'opération donc il faut pour les comptables et c'est extrêmement complexe avoir un suivi de la valeur de tous les actifs numériques au jour de chaque opération alors ça ça peut se trouver grâce à des agrégateurs des plateformes qui agrègent finalement les cours sur les différentes plateformes mais il faut être en mesure de valoriser les actifs pour pouvoir les déterminer leur valeur d'entrée dans la compta et de la même manière leur valeur de sortie parce que mon Ether que j'ai utilisé pour acheter mon NFT il est sorti de mon bilan et je dois aussi le faire sortir pour cette même valeur qui est sa valeur vénale dans l'espèce donc finalement on a une sorte de double vente d'un côté je vends un Ether et d'un autre côté j'achète un NFT cette double opération doit être comptabilisée à la valeur vénale puisqu'elle n'est pas matérialisée par des euros prenons tout de suite un exemple chiffré pour qu'on puisse être tous au clair là-dessus c'est un exemple très simple donc j'achète je suis une entreprise j'achète au 1er janvier deux Ether pour donner le 500 euros sonant et très du champ donc là je fais rentrer dans mon bilan mes Ether d'accord donc j'ai créé un compte vous voyez ici Ether et le premier bout par exemple j'achète un NFT pour un Ether et on me dit qu'à ce moment-là le cours de l'Ether a baissé il est maintenant de 2000 euros et bien ce que je vais faire c'est que donc non le cours de l'Ether pardon a monté il est de 2000 euros pour un Ether alors qu'avant j'avais deux Ether pour 2500 donc je vais faire rentrer mon NFT pour 2000 mon Ether va sortir pour 1250 le prix auquel je l'avais acheté et la différence entre les deux ça va constituer un produit et ce produit-là il va rentrer dans le résultat imposable de l'entreprise donc en fait on voit ici que les échanges crypto NFT ou crypto crypto ou NFT NFT génèrent puisqu'ils sont considérés comme des doubles ventes soit des charges soit des gains latents qui sont fiscalisés et qui sont en tout cas comptabilisés dans le bilan de l'entreprise comment on calcule si jamais j'ai acheté un premier Ether à 1000 euros un deuxième à 2000 euros comment on détermine lequel je fais sortir de mon bilan au premier alors soit on fait la méthode FIFO première entrée première sortie soit on fait la méthode du coût unitaire moyen pondéré donc si j'en avais acheté un premier à 1000 et un deuxième à 2000 ma moyenne c'est 1500 et donc je considère que mes Ethers sortent pour 1500 donc on a ici un certain nombre de règles comptables qui ont été précisées par l'autorité des normes comptables mais qui on le voit d'ores et déjà même sur des opérations très simples comme de l'acquisition ou de l'échange en l'espèce peuvent générer de la difficulté puisqu'il faut à chaque fois avoir de la contre-valeur en euros deuxième sujet comptable il s'agit des entreprises qui ne sont pas cette fois-ci dans une logique d'acquisition de NFT mais dans une logique d'émission de NFT on a parlé tout à l'heure des ICO etc alors on a aujourd'hui les les INFTO qui sont les initiales NFT offering qui correspondent en fait au renouveau des ICO qui permettent en fait à une société d'émettre des NFT lorsqu'elle est en phase de création qui donneront droit par exemple à nouveau je reprends l'exemple d'une société qui veut créer un métavers et bien elle va pouvoir émettre des NFT qui donneront droit à un certain nombre de terrains un certain nombre de bâtiments un certain nombre d'avatars qui seront payés tout de suite par les souscripteurs et qui donneront droit à l'utilisation du service lors de sa mise en place comment on comptabilise ça alors finalement ça va se rapprocher des ICO en termes de comptabilisation pour les ICO utility token c'est à dire les jetons qui me donnent droit à un service ou un produit dans le futur l'entreprise va comptabiliser ça comme un produit constaté d'avance c'est à dire que les sommes qui vont être perçues lors de l'émission de ces NFT ne vont pas être tout de suite comptabilisées dans le résultat de l'entreprise mais en fait elles ne seront comptabilisées que lorsque la prestation sera effectivement rendue ce qui permet à l'entreprise de ne pas être fiscalisée notamment sur le plan fiscal tant qu'elle n'a pas accompli la prestation donc on n'a pas de discordance entre le moment où je réalise ma prestation et le moment où je suis imposé donc finalement je peux jouir de ces liquidités tout de suite pour lancer mon projet et je serai imposé plus tard lorsque le service sera rendu en matière de TVA c'est la même règle qui devrait s'appliquer c'est à dire alors là on a réescrit en matière qui a été donnée par l'administration donc vous voyez que l'administration a déjà pris des positions c'est un respect qui a été donné en 2019 sur les initiales coin offerings sur les ICO à l'époque et qui nous dit bien que lorsqu'on a des jetons qui donnent droit à un service futur et bien la TVA ne sera exigible qu'au moment où le service sera rendu parce que tant que le service n'est pas rendu on n'a pas de lien direct entre les sommes reçues et la livraison d'un quelconque bien ou service plus compliqué est la question de l'émission de NFT qui ne donne pas vraiment droit à un service ou un produit futur c'est par exemple le cas des NFT artistiques si une société décide d'émettre des NFT artistiques a priori elle ne s'engage à rien d'autre qu'à l'émission de ce NFT et donc dans ce cas là le produit en fait il est immédiatement imposable puisque la contrepartie c'est la réception par l'utilisateur de ce NFT artistique donc si l'on considère que les NFT artistiques sont soumis à la TVA et on verra tout à l'heure sur les aspects fiscaux les arguments pour et contre bien dans ce cas là on devrait collecter de la TVA tout de suite puisque la contrepartie elle est immédiate je reçois des sommes et en contrepartie je donne un NFT artistique qui donne tout de suite droit à ce certificat d'authenticité de la même manière ça rentrera tout de suite dans les produits imposables du résultat de l'exercice troisième troisième aspect qu'il faut voir une fois qu'on a vu ce qui se passait lorsque j'achète des NFT ou lorsque j'en aimais en tant qu'entreprise c'est comment traiter les opérations en fin d'exercice est-ce que je suis dans l'obligation de revaloriser mes jetons à la clôture la réponse est oui d'après l'autorité des normes comptables il faut principales plateformes on peut arriver à une sorte de valeur pour les NFT en revanche puisqu'ils sont par définition uniques il peut être compliqué de déterminer leur valeur de marché donc là il y a un vrai travail un vrai exercice en fait de la part des experts comptables et notamment également des commissaires compte d'être en mesure de valoriser ces jetons lorsqu'il n'y a pas vraiment de cours de marché comment est-ce qu'on détermine leur valeur puisque si j'ai un gain latent je vais devoir le comptabiliser en tant que tel dans mon bilan par un compte de transition qui est ce compte différence d'évaluation sur jetons détenus passifs et inversement si j'ai une perte latente je vais avoir également une comptabilisation par un compte 47 862 de cette perte latente alors ces opérations là elles sont neutres sur le compte de résultat donc elles n'influent que sur le bilan elles permettent juste de montrer au tiers les variations de valeur mais elles ne rentrent pas en compte dans la détermination du résultat de l'entreprise il est en revanche possible lorsque j'ai une perte latente uniquement de passer en plus de cette différence d'évaluation qui est un compte de bilan une provision et cette provision là est en elle-même déductible sur le résultat comptable et donc permet de réduire le bénéfice de l'entreprise en raison des pertes latentes sur la valeur de son portefeuille qui n'ont pas encore été matérialisés alors sur le plan fiscal à priori les provisions sur NFT devraient être déductibles puisque c'est un actif incorporel comme les autres qui peut se déprécier en revanche la question de l'imposition du coup par parallélisme des gains latents se pose vraiment ça c'est ça il n'y a pas vraiment de position de l'administration fiscale et quand on lit les textes fiscaux c'est pas forcément clair mais on se pose la question de ce parallélisme est-ce que vu que j'ai pu déduire la provision est-ce que par parallélisme je ne devrais pas imposer les gains latents donc ça il faudrait peut-être demander des prises de position de l'administration c'est pas hyper clair ma position à moi à titre personnel c'est qu'il ne faut pas imposer les gains latents parce que le code général des impôts ne le prévoit pas mais en vertu de la connexion fiscale au comptable on pourrait on pourrait considérer qu'il faut les imposer je vous mets tout de suite un exemple chiffré de comment est-ce qu'on comptabilise ces gains latents donc par exemple tout à l'heure mon NFT on avait vu que je l'avais acquis pour 2000 euros équivalent en Ether bien sûr au 31 décembre je le valorise 2500 et bien je vais comptabiliser vous voyez une écriture qui va augmenter la valeur de mon NFT dans mon bilan à hauteur de 500 et que je vais contrepasser par ce compte de différence d'évaluation au passif on voit que c'est deux comptes de bilan un compte 5 et un compte 4 pour terminer sur les aspects comptables quelques questions en suspens il me reste 5 minutes pour la comptabilité et la fiscalité alors d'accord c'est une tendance alors je vais je vais accélérer donc c'est gentil merci bon alors je vais aller très vite sur la suite les questions en suspens très rapidement est-ce que quand j'ai plein de NFT différents mes pertes latentes je dois les apprécier par rapport au portefeuille ou par rapport à chaque NFT pris individuellement c'est une première question les gains latents fiscalement c'est une deuxième question qu'on a déjà vue et ensuite les enjeux pratiques comment je suis un portefeuille de NFT comment je peux les valoriser à la clôture et comment je matérialise également dans mon annexe comptable mais les méthodes comptables que j'ai suivies dans ma comptabilité j'avance rapidement sur les aspects fiscaux sur lesquels on a aussi quelques règles en fait la question c'est la même qu'en comptabilité c'est de savoir comment on qualifie et c'est la même d'ailleurs dans tous les aspects du droit c'est ce qui a été vu ce matin c'est ce qui sera vu cet après-midi c'est un enjeu de qualification juridique est-ce que le NFT est un actif numérique au sens de la loi et notamment au sens de la loi PACTE mais la question c'est toujours la même c'est est-ce que mon NFT me donne un ou plusieurs droits est-ce qu'il représente un ou plusieurs droits ça dépend à nouveau de la nature du NFT dont on parle la plupart des NFT devraient rentrer à mon sens dans la catégorie des actifs numériques mais certains pourraient en être exclus si on considère qu'ils ne représentent pas un don et dans ce cas-là le régime fiscal va varier alors je passe très rapidement sur l'historique législatif mais juste ce qu'il faut avoir en tête c'est que on a eu déjà des questions posées par les sénateurs des questions parlementaires pour clarifier le régime fiscal des NFT il y en a eu une en 2021 une en 2022 on a eu des amendements qui ont été posés lors de l'examen de la loi de la finance 2022 tout ça les questions parlementaires n'ont jamais reçu de réponse et l'amendement qui avait été proposé qui suggérait de fiscaliser les NFT selon le sous-jacent a été rejeté par la commission de l'Assemblée nationale au motif que cette notion de sous-jacent n'était pas forcément très claire donc c'était prématuré finalement donc aujourd'hui en fait on n'a pas de cadre précis pour les NFT on a juste un cadre pour les actifs numériques dans leur ensemble et la question c'est est-ce que le NFT est un actif numérique si la réponse est oui on va être imposé dans ce cas dans le régime des plus-values sur actifs numériques qui est un régime qui a été introduit en 2019 imposition alors je parle bien pour les non-professionnels ici pour les particuliers je suis fiscalisé à 30% 12,8 d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux je n'ai pas de report des moins-values d'une année sur l'autre ça c'est un vrai problème en matière d'imposition des actifs numériques puisque par définition c'est extrêmement volatil mais si je fais une paume sur une année l'année suivante je ne peux pas utiliser cette perte pour l'imputer sur mes gains et le gros avantage des régimes des plus-values sur actifs numériques c'est que les échanges entre actifs numériques sont neutralisés donc si j'achète un NFT avec de la crypto qui est elle aussi un actif numérique j'aurai un échange entre actifs numériques qui ne sera pas fiscalisé alors que le principe en droit fiscal c'est l'imposition de tous les échanges donc ce régime est très favorable et serait très adapté au NFT puisqu'ils sont quasiment tout le temps achetés avec des cryptos et donc si on ne veut pas avoir un fait générateur sur cette opération d'échange il faut que ce soit des actifs numériques deuxième hypothèse si ce ne sont pas des actifs numériques alors je vais contredire un petit peu ce qui a été dit ce matin en matière de droit des biens mais l'administration fiscale elle classifie les choses soit c'est un bien meuble soit c'est un bien immeuble et un NFT n'est pas un bien immeuble donc c'est un bien meuble et donc si c'est un bien meuble incorporel corporel c'est tous le même traitement c'est les plus-values sur bien meuble qui est un régime très peu utilisé puisqu'en fait les gens vendent rarement des meubles à un niveau suffisant pour être imposé en tout cas en tant que particulier mais il existe et c'est un régime où je suis imposé à 36,2% et ce qui est très intéressant c'est que je n'ai pas d'imposition pour toutes les sessions inférieures à 5000 euros donc ça veut dire que si je vends des NFT qui valent tous moins de 5000 euros j'ai pas de fiscalité a priori dans ce régime là c'est le régime qui était applicable au bitcoin avant l'entrée de la loi de finances pour 2019 donc on pourrait considérer qu'il est applicable au NFT s'il ne rentre pas dans la catégorie des actifs numériques puisque c'était celui des bitcoins dans le passé d'après le conseil d'État je passe rapidement sur la taxation qui est propre aux œuvres d'art qui à mon avis n'est pas vraiment applicable au NFT bon ça c'est un petit comparatif des deux catégories d'imposition pareil en raison du temps qui m'est alloué je vais devoir le passer un peu rapidement on en a déjà un peu discuté pareil ici je vous montrais comment on remplit une déclaration fiscale de NFT alors ça ça peut être intéressant mais je vous le montre très rapidement comment ça marche concrètement en fait on a une imposition si on considère que c'est un actif numérique on a une imposition qui est basée sur le portefeuille global c'est à dire que tous les actifs numériques font masse et que je ne suis imposé que si mon portefeuille a pris de la valeur donc si j'ai fait un gain sur une crypto mais que toutes mes autres cryptos sont en perte mais quand je vais céder cette crypto là qui pourtant elle est en gain je vais faire une moins value et on va voir tout de suite l'exemple j'achète 3 Ethereum en 2022 pour 11 400 euros à 3 800 euros l'Ethereum en février j'achète un NFT pour un demi Ethereum donc ça c'est un échange actif numérique actif numérique c'est neutralisé ça sur le plan fiscal donc dans mon portefeuille j'ai maintenant 2,5 Ethereum et un NFT le tout ayant été toujours acheté pour 11 400 euros et le 1er août je vends mon NFT je le vends 5 000 euros donc on voit bien que j'ai fait un gain puisque quand je l'ai acheté il valait un demi Ethereum donc à peu près 1900 euros et quand je le revends il vaut 5 000 euros donc a priori on se dirait je dois être fiscalisé là-dessus et bien non puisque mon portefeuille lui est en perte vu que mes Ethereum ont perdu de la valeur ils sont passés de 3 800 à 1 650 et on voit qu'en fait la valeur globale de mon portefeuille lorsque je vends mon NFT elle est de 9 125 euros donc j'ai 2,5 Ethereum à 1 650 et un NFT qui vaut 5 000 donc j'ai 9 125 euros dans mon portefeuille j'ai vendu pour 5 000 euros et j'ai acquis pour 11 400 et donc en fait mon prix d'acquisition fiscale 11 400 étant supérieure à la valeur de mon portefeuille global je vais faire une moins-value alors selon une formule qui est un petit peu complexe que je vous ai détaillée ici en bas mais en fait on voit que je vais aboutir à une moins-value de 1247 euros alors que ce NFT là si je l'ai écrit individuellement il est en gain donc on a c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est une introduction donc on ne rentre pas dans les détails mais il faut comprendre qu'on est imposé sur le portefeuille global et non pas crypto par crypto ou NFT par NFT donc il faut regarder est-ce que mon portefeuille est en gain ou est-ce que mon portefeuille est en perte je passe sur juste l'obligation de déclarer ces comptes d'actifs numériques qu'on détient notamment à l'étranger il n'y a pas beaucoup de plateformes qui sont françaises donc quand on a des comptes d'actifs numériques il faut en principe les déclarer à l'administration fiscale et ça vaut aussi pour les comptes de NFT alors je termine rapidement deux minutes sur les ventes par des professionnels alors là on parle des traders pour les traders de NFT c'est-à-dire les gens qui font de la spéculation qui achètent pour revendre à titre professionnel soit on considère que le NFT est un actif numérique dans ce cas-là on va être imposé dans la catégorie des BNC soit on considère que le NFT n'est pas un actif numérique mais un simple bien meuble incorporel et dans ce cas-là on est dans la catégorie des BIC donc ici aussi il y a un arbitrage à faire selon si on considère que je suis dans un actif numérique ou pas pour les auteurs les créateurs de NFT a priori on est dans le régime des BNC également les bénéfices non commerciaux mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure sur le sujet des droits d'auteur que les producteurs de NFT sont au-delà d'être des auteurs des éditeurs puisqu'en fait ils peuvent reproduire un grand nombre d'exemplaires de leur oeuvre et donc ça c'est une activité d'édition en réalité et fiscalement ça c'est du PIC donc on voit qu'en fait selon comment on catégorise les opérations on ne va pas rentrer dans les mêmes classes fiscales et je termine alors ça c'est juste pour la personne qui avait posé la question sur les sujets TVA est-ce que je dois soumettre les ventes de NFT alors on ne parle que des gens qui sont des professionnels les particuliers qui vendent des NFT il n'y a pas de problème mais les entreprises qui vendent du NFT est-ce qu'elles doivent les soumettre à la TVA ces ventes-là a priori un NFT étant un bien meuble incorporel en tout cas sur le plan fiscal il se catégorise au sens de la TVA comme une prestation de service puisque seules sont considérées comme des livraisons de biens les livraisons de biens meubles corporels donc on est sur une prestation de service en termes de TVA lorsqu'on livre des NFT et le principe c'est que la réalisation de prestation de service par des acteurs économiques des assujettis elle est soumise à la TVA il y a une exception qui a donné la CGE pour les crypto-monnaies mais c'est parce que elle considère qu'il s'agit de devises donc que leur échange doit être exonéré mais les NFT ce ne sont pas des devises ils donnent des droits particuliers donc on ne rentrerait pas dans cette exception et à mon sens la vente de NFT devrait être soumise à la TVA puisque c'est une activité économique comme une autre effectuée par des assujettis c'est la position de l'Espagne et de la Belgique par exemple le problème c'est les enjeux pratiques comment je fais une facture lorsque je vends un NFT via une plateforme où je ne peux pas identifier mon client je ne sais même pas dans quel état il est localisé si j'ai un client qui est en France d'accord je dois émettre de la TVA mais si j'ai un client qui est situé à l'étranger le principe c'est l'exonération de TVA pour les prestations réalisées auprès d'assujettis étrangers donc en réalité on a tout un tas de problématiques pratiques pour assujettir les ventes de NFT à la TVA que ce soit des problématiques de facturation ou de territorialité qui aujourd'hui rendent très difficile l'application de la loi qui à mon avis devrait conduire à leur assujettissement à la TVA donc ça on pourra en discuter avec la personne qui avait posé la question tout à l'heure mais ça génère de vraies problématiques pratiques ce qui fait qu'en fait on s'aperçoit que dans la pratique les gens ne le font pas toujours et à la limite ce qu'ils font c'est qu'ils provisionnent dans leur compte le montant de la TVA au cas où il y a un contrôle mais dans l'intervalle si vous voulez le principe c'est plutôt qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas trop de factures avec TVA sur les NFT donc voilà un petit peu pour un panorama fiscal un peu général alors j'ai dû aller un petit peu rapidement mais c'était à titre introductif et on aura des sessions d'échange pour échanger sur ce sujet plus en détail je vous remercie merci merci beaucoup c'était passionnant et merci d'avoir condensé malgré le bonus accordé par mon voisin de droite à qui je vais céder la parole sous peu donc dans cette dernière séquence de la matinée et bien deux avocats au barreau d'Aix-en-Provence Maître Feldel et Maître Dubuc eh bien vont successivement aborder l'approche contentieux enfin ou le contentieux généré par les NFT et ses premières manifestations et les voies d'exécution comme souvent la pratique se saisit aussi assez rapidement de ces manifestations technologiques un peu hors cadre puisque eh bien il y a aussi alors particulièrement parce que la pratique est illuminée ce qui est évidemment le cas de mes voisins de droite puisqu'il y a un marché un déliablement juridique et une question de prestation et de conseil eh bien de plus en plus présente alors voilà je cède la parole à Maître Dubuc qui eh bien outre son intérêt pour ces questions présente aussi la qualité que nous partagions le même pays de naissance n'est-ce pas Maître presque la même ville monsieur le doyen merci infiniment aux organisateurs Tristan Girard-Guémard mon associé mais je devrais commencer par Yoni avec qui j'ai eu le plaisir de dîner hier soir merci pour votre invitation et merci aussi d'évoquer ce sujet il y a quelques semaines j'étais un sujet à une sorte de thèse on évoquait un triptyque de sujets entre les sujets liquides les sujets solides et les sujets gazeux et je ne sais pas en quelle mesure les NFT sont un sujet alors ce n'est pas un sujet solide j'ignore si c'est un sujet liquide ou si c'est un sujet gazeux je crois qu'il est important pour rebondir d'ailleurs sur les observations du portesseur Bala tout à l'heure qui évoquait un trois séquençage lorsque l'innovation apparaît entre d'abord forme de je dirais parfois de mépris ensuite de crainte ensuite d'évidence je ne vous cache pas être assez inquiet dans la parole sur le sort des NFT je suis assez inquiet parce qu'en réalité depuis que finalement la blockchain existe ou s'est fait connaître par le bitcoin c'était en 2009 en réalité chaque fois que qu'on a essayé de s'approprier chaque fois que les juristes ont essayé de s'approprier les concepts l'innovation a chassé des juristes ça s'est vérifié systématiquement c'est à dire que quand le bitcoin est intervenu enfin ça s'est créé de façon anonyme et mystérieuse les gens qui ont cru au bitcoin ont eu des fortunes qu'ils ont rebasculé dans les ICO c'était le premier et dès que les juristes commençaient à faire beaucoup de colloques dès qu'on a écrit sur les ICO on a sorti un visa et au moment où on a sorti le visa plus personne n'a fait des ICO je pense qu'il y en a eu trois après en France alors que je pense qu'il y a eu peut-être 300 colloques et trois ICO après on s'est dit mais en fait il ne faut pas faire des ICO parce qu'en fait les jetons utilitaires ce n'est plus à la mode on va faire les STO et STO on va faire la security token et en réalité security token c'est ce qu'il faut faire on était il y a 5-6 ans et en réalité on va faire des détres financiers mais attention à prospectus attention à l'appel public à l'épargne mais dans la mesure où il y a un espèce spéculatif on ne peut pas y couper et en réalité on s'est mis à énormément commenter la doctrine commenter est-ce qu'on peut faire ou non des STO et puis il y en a eu beaucoup et puis à partir du moment où la réglementation s'est durcie il n'y a plus aucune STO après on s'est dit on va faire de l'equity token alors ça c'est ça c'est savoureux pour nous juristes parce qu'on venait nous voir assez régulièrement on faisait maître mon truc là c'est de l'equity token je vous garantis mon jeton et c'est vrai qu'il faut rendre grâce quelque part aux concepteurs de définir des propriétés lors du livre blanc la plupart du temps lorsqu'ils émettent des jetons qui ne dépendent que de leur ingéniosité donc ces jetons là ils peuvent avoir on peut leur attribuer des droits de vote on peut leur attribuer on peut leur attribuer des droits sur plus bas le futur on peut leur attribuer des droits d'accès et on s'est dit mais finalement ça parfois ça rassemble à titre de société et en France on peut faire circuler des titres de société sur un registre distribué c'est le décret du 24 décembre 2018 qui le permet et en réalité la plupart du temps lorsqu'on parlait d'equity token on ne parlait pas de titre alors qu'on aurait dû parler de titre on parlait en réalité de titre en miroir ou de réplique de titre mais le sous-jacent en réalité ne suivait pas toujours le jeton donc là aussi on avait des schémas un petit peu compliqués ensuite on a eu évidemment les plateformes qui émettaient elles-mêmes des jetons et après on s'est rendu compte qu'il fallait créer de la rareté parce qu'en réalité pourquoi on parle NFT parce qu'en réalité tous les concepteurs et tous les projets innovants ont systématiquement associé la rareté à la valeur et c'est pour ça que évidemment les NFT sont apparus puisqu'il fallait créer des objets quasiment uniques qui n'étaient pas interchangeables qui étaient donc non-fongibles et donc ce qui pouvait lorsqu'on s'adressait à des investisseurs qui étaient atomisés partout dans le monde entier avoir une pression de l'offre sur la demande et d'avoir des prix qui augmentent et d'avoir des tokens qui ne sont plus du coup dans le marché mais qui précisément sont hors marché parce que précisément leur désirabilité est augmentée par leur caractère précisément non-fongible donc je suis inquiet parce qu'effectivement plus le droit va s'approprier la NFT plus les créateurs et les concepteurs vont trouver une nouvelle formule et je ne doute pas à ce l'instant que dans quelques mois le terme NFT sera tout à fait obsolète en tout cas c'est à craindre précisément parce qu'il recoupe des réalités infiniment différentes et d'ailleurs la qualification de NFT me paraît à certains égards dangereuse et on le voit d'ailleurs parce que ce matin un éminent fiscaliste est en droit de contredire un éminent civiliste les deux une thèse totalement irréprochable est-ce que c'est un bien meuble incorporel ou non on a deux thèses qui s'affrontent qui sont parfaitement cohérentes qui ont deux socles différents et je vous mets au défi de rendre deux consultations qui vont se rejoindre si c'est impossible donc il faut qu'on fasse du cas par cas ça je pense que c'est relativement important et de ne pas forcément associer le terme NFT au jeton que l'on va qualifier je m'exprime c'est à dire que quand on veut encapsuler des titres en capital ce ne sont pas des jetons fongibles ce sont des titres ce sont des titres qui circulent sur un registre et ce registre là à supposer que ce soit une blockchain une blockchain privée voire une blockchain publique ça reste des titres en capital ça reste des actions des parts sociales le fait de faire circuler ces actions ou ces titres sur un registre ne change pas la nature juridique des titres ou des parts sociales ça reste des titres ou des parts sociales c'est simplement qu'ils sont encapsulés dans une enveloppe numérique ils sont numérisés et ils peuvent s'échanger de pair à pair donc je crois qu'il faut faire attention à mon avis à cette forme de parfois cette trétention qui nous vient du monde de l'innovation qui revient à mal nommer et vous connaissez les conséquences de mal nommer les choses évidemment c'est ajouté au malheur ambiant il y a plusieurs types de NFT on en a fait tout à l'heure à l'espèce un inventaire presque à l'après-vers moi je vais vous en citer on va peut-être jouer à un jeu et vous allez me dire NFT ou pas NFT je vais essayer de rendre ça le plus ludique possible est-ce que une carte grise d'un véhicule si demain c'est la NTS cette sombre autorité administrative qui a été livré des cartes grises si demain ils s'allument tout simplement à le numériser est-ce que c'est un NFT ceux qui disent que c'est un NFT lève la main est-ce que c'est un NFT d'accord ouais là aussi on a on a un amphithéâtre qui ne prend pas position est-ce que si je crée des actions de SAS avec une action de SAS avec un droit de vote double et que nous l'encapsulons est-ce que c'est un NFT cette action non à théorie là pour le coup il y a un consensus si nous attribuons si l'UCLI attribue 35 NFT aux membres de ce colloque pour se rendre au prochain colloque du métaverse et d'avoir un accès illimité aux bars et aux champagnes qui coulera à flot c'est un pérignon monsieur le doyen est-ce que ce droit d'entrée est un NFT est-ce que à priori probablement mais là aussi est-ce que est-ce que le NFT est une qualification accessoire est-ce que c'est la qualification principale je n'en sais pas est-ce que c'est une double qualification est-ce que c'est une superposition de qualification on a eu un cas récemment où une entreprise souhaitait intéresser ses collaborateurs et on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas numériser des contrats qui peuvent être des contrats d'un statut personnel qui peuvent éventuellement être recédés avec l'accord de l'émetteur est-ce que si on digitalise un contrat qui donne une créance qui donne droit à une créance lors d'un événement déterminé ou déterminable est-ce que le fait que l'on encapsule ce contrat dans un jeton que ce jeton soit par nature non fongible est-ce que c'est un NFT probablement là aussi j'avance avec beaucoup d'humidité je parle au conditionnel parce que je crois qu'on a effectivement une grille comptable et une analyse fiscale sur laquelle on a un petit peu de recul mais on a des concepteurs qui en réalité ont beaucoup plus d'imagination j'allais dire que les juristes en dehors de ce sénacle mais je crois que c'est un constat qui est quand même assez évident le monde de la blockchain est bouillonnant et plus le droit s'approprie à nouveau l'innovation plus les concepteurs changent souhaitent changer de formule j'ouvre une parenthèse je crois que ça n'a pas été dit ce matin alors pourtant je pense qu'on l'avait presque tout dit ce matin je puise vraiment en tous les ressorts de mon imagination pour essayer d'être imprévisible mais ce matin on n'a pas évoqué le fait on n'a pas forcément évoqué le fait que les NFT ne sont pas a priori concernés par la réglementation MICA sauf s'ils deviennent fongibles alors là vous me dites un NFT qui devient fongible est-ce que c'est encore un NFT l'AMF parle d'actifs fractionnés est-ce que lorsqu'on lance une collection de NFT en fait le NFT devient un orangé alors là pour le coup ça devient c'est-à-dire que c'est une requalification a posteriori d'un terme qui pourtant est désigné alors vous me direz le juge peut réinterpréter des contrats un contrat de vente peut devenir un contrat d'appréciation de service après ça devient orwellien tout devient son contraire mais toujours est-il qu'en l'état de la réglementation MICA qui rentre en vigueur comme vous le savez le premier trimestre 2024 les NFT ne sont pas concernés par l'émission et de termes actifs numériques nonobstant la réglementation fiscale qui dit exactement l'inverse débrouillez-vous praticien avec tout cela troisième observation je ferai une différence entre le NFT et le hachage il rentre dans une considération évidemment technique alors oui c'est vrai on a travaillé sur beaucoup de sujets notamment avec les professionnels du droit et du chiffre vous savez que par exemple les constats d'huissier aujourd'hui existent et on peut horodater les constats d'huissier en réalité avec une forme de signature électronique qui garantit l'authenticité d'un certain nombre d'informations qui ont été vérifiées en amont est-ce que c'est un NFT alors pour le coup absolument pas parce qu'on n'encapsule pas le constat d'huissier mais on signe avec une signature électronique dont l'auteur peut être huissier du même pour garantir une espèce de confiance au carré mais ce n'est pas un NFT pour observation sur ce sujet là la circulation des titres sur la blockchain les greffiers qui sont aujourd'hui en bonne presse d'ailleurs depuis peu parce que le guichet unique ne fonctionne plus ont mis en place un système qui s'appelle mon juridique qui peut contribuer chaque titre maintenant des sociétés françaises qui passe d'un cédant à un sessionneur se voit signé d'une signature qui est ancrée sur la blockchain là on n'a pas encore encapsulé les titres mais on utilise la blockchain comme signature il faut faire attention parce qu'on pourrait être tenté de dire mais en fait s'il y a 100 actions dans une société et que je cède l'action 44 est-ce que ce titre est fongible ou est-ce que ce titre est non fongible a priori ce titre est fongible mais pour autant il n'a pas de droit particulier mais pour autant on ne parle pas en l'occurrence de l'NST on parle de hachage qui permet de garantir l'authentification de la signature c'est différent donc différence entre la fongibilité et la non fongibilité qui à mon avis dépend des concepteurs différente du hachage et de la non fongibilité qui dépend de l'encapsulage ou non et réglementation européenne qui de mon point de vue contredit à minimale réglementation fiscale et qui risque de poser beaucoup de questionnements étant précisé pour finir sur ce sujet là que MICA se laisse 18 mois après le premier trimestre 2024 pour faire un MICA 2 et le MICA 2 pourrait intégrer les NFT parce qu'on anticipe déjà que les projets innovants vont se réfugier derrière la définition de NFT pour justement s'exonérer de la réglementation MICA qui impose désormais non pas un enregistrement mais un agrément des prestataires sur actifs numériques bon alors vous me direz mais vous n'avez absolument pas parlé du sujet c'est vrai parce que c'est Étienne Feldel qui va le faire en quelques minutes moi je serve juste de passe-plat mais je voulais faire deux observations avant de laisser la parole parce que je crois que la transition sera toute trouvée d'abord répondre à une de vos questions tout à l'heure sur la pseudoïsation et sur alors vous l'avez posé d'une certaine manière mais je crois avoir compris là vous voulez venir c'est de quelle mesure nous pourrions c'est vous mademoiselle dans un de quelle manière nous pourrions en réalité associer une clé publique à un événement dans l'hypothèse d'un contentieux votre question posée plus ou moins comme telle pour le coup n'a pas de réponse jurisprudentielle mais vous savez alors peut-être certains d'entre vous sont plus ou moins sensibilisés au sujet que la blockchain permet de répertorier toutes les transactions sur un registre ces transactions sont pseudoïsées et nous pouvons à tout moment si je vous cède un bitcoin savoir que ma clé publique vous a cédé un bitcoin à 14h04 et que le bitcoin est dans votre coffre-fort numérique je ne peux pas associer ma clé publique à cette règle du buc je ne peux pas associer votre clé publique à vous cher professeur toutefois comment on peut arriver dans ces conditions à admettre et à obtenir la preuve que c'est bien vous qui avez la clé publique alors là je crois qu'on va avoir dans les mois à venir un débat important et on risque à mon avis d'associer judiciairement les plateformes parce que les plateformes aujourd'hui il y en a 4 ou 5 qui détiennent environ 97-98% des détenteurs de cryptoactifs je ne vais pas les citer vous les connaissez sans doute est-ce qu'on peut les sommer de communiquer le fait que telles clé publique soient associés ou non à telle identité qu'ils ont été obligés de recueillir dans le cadre de la réglementation Mika parce qu'il va falloir que lorsqu'on souhaite faire une saisie ou lorsqu'on souhaite faire un contentieux il va falloir lever cette pseudoïsation la problématique que l'on va identifier dans le cadre du droit des biens et de la saisie se pose dans les mêmes termes pour les magistrats au pénal lorsque la Grasque est en droit de saisir les cryptoactifs lorsqu'elle identifie des activités délinquantielles ou criminelles elle le fait avec la Grasque et pour avoir discuté avec un ENM notamment sur ces sujets là avec les magistrats ils nous disent oui mais on n'a pas encore trouvé on n'a pas réussi à craquer le code eux aussi pour essayer d'obliger les plateformes à communiquer l'identité des détenteurs de la clé publique mais ça va arriver parce qu'on leur a suggéré d'adresser finalement cinq ou six demandes ou cinq ou six plateformes est-ce que oui ou non vous avez telles clés publiques vous êtes obligés de coopérer oui j'ai les clés publiques donnez-moi le nom je suis la justice française ou via éventuellement le juge de l'exécution et dans ce cas là on pourrait associer le pseudo de la clé publique qui a réalisé certaines de nos transactions qui sont horodatées sur la blockchain je crois que c'est un point essentiel pour aborder la question du contentieux parce qu'il va falloir quand même que l'on livre les opérations avec les détenteurs de cryptoactifs et qu'on passe outre finalement ce rêve un peu éculé de l'ultralibéralisme des cryptopunks des formes d'anarchisme qui consiste à vouloir se placer en dehors du monde en dehors du monde régulé puisque c'était évidemment l'objectif initial de Satoshi Nakamoto pour ne pas le nommer bien qu'il ait un nom peut-être que c'est Mathis Campestrin devrait s'appeler Satoshi Nakamoto deuxième observation et je laisserai la parole à mon compère Etienne Feldel sur peut-être le contentieux le plus évident mais je ne vais pas dévoiler ce qui va succéder l'après-midi c'est les contrefaçons c'est le contentieux de la contrefaçon avec la NFT puisque c'est ce qui a fait couler le plus d'encre et je ne vais pas je ne vais absolument pas spoiler comme on dit vulgairement ceux qui vont prendre ma suite deux observations toutefois cela me paraît important puisque vous avez compris qu'on peut créer un NFT très rapidement vous avez compris qu'il y a de la rareté vous avez compris que celui qui le crée n'est pas toujours propriétaire de l'oeuvre initiale le premier sujet c'est quelle juridiction est-elle compétente pour apprécier la contrefaçon vous savez qu'il y a eu un débat jurisprudentiel dans les années 2014 avec des jurisprudences qui se sont contredites et on a dans une jurisprudence piquené contre médiathèque retenu le critère d'accessibilité au site internet qui nous permet d'accéder à l'élément contrefait pour le dire autrement à partir du moment où on a accès en France à un site internet qui contrefait une oeuvre on peut je dirais en tenir pour conséquence que c'est le droit français qui va s'appliquer ce qui est réjouissant compte tenu de l'exoticité de nos contradicteurs deuxième point je m'arrête là parce que la transition sera toute trouvée qu'est-ce qu'on peut solliciter comme préjudice lorsqu'on se voit finalement contrefaire rien n'est nouveau pour le coup et là on retombe sur la bonne vie faute lucrative ça nous permet d'obtenir le gars manqué ou la chance que l'on pourrait avoir d'obtenir d'obtenir satisfaction financièrement si on avait réussi à faire ce que le corrupteur le contrefacteur a réalisé en cléance pour l'oeuvre de Banksy si c'était 512 éter pour une vulgaire contrefaçon Banksy aurait pu tout à fait aller en France demander un million d'euros pour autant qu'il ait réussi à saisir le million d'euros en cryptoactifs et là c'est évidemment tout le génie d'Etienne Feldel de nous démontrer dans quelle mesure on va pouvoir y arriver à l'aube du dossier FTX que l'on suit également au cabinet et qui je pense qu'on va vous livrer une analyse notamment sur la déclaration de créance qui est relativement pertinente et que l'on a jamais encore nous entrevues dans les juridictions et dans les revues spécialisées je laisse la parole à Etienne Feldel donc bonjour à tous merci Edric et puis tout d'abord merci à Tristan et Yoni pour cette invitation alors la question qu'on va essayer de se poser va nous permettre de faire le lien un peu avec la première partie de ce matin sur la question de la qualification des juridiques des crypto et des NFT c'est la question de la saisie possibilité de saisir des crypto actifs avec cette question qui anime les praticiens avec ce phénomène nouveau qui est finalement de savoir est-ce que les crypto actifs sont finalement le nouvel eldorado du créancier ou est-ce qu'au contraire le crypto actif ne serait pas le nouvel eldorado des débiteurs qui pourrait organiser facilement leur insolvabilité et cette question elle se pose au départ déjà dans la philosophie même du concept de NFT et de crypto actifs puisque on l'a dit tout à l'heure le terme même de crypto renvoie à la dissimulation et au fait d'être caché donc déjà dans sa philosophie le système semble avoir été conçu pour échapper à la régulation étatique et à la décentralisation pour avoir une décentralisation et quelque part en tout cas on pourrait peut-être l'imaginer pour pouvoir dissimuler peut-être d'une certaine manière des actifs que l'on pourrait avoir alors plusieurs questions finalement qui se posent les deux premières qui me semblent relativement simples et une troisième qui me semble beaucoup plus complexe d'abord est-ce qu'on peut saisir des crypto actifs ça c'est la première question et puis ensuite si oui comment saisir des crypto actifs alors peut-on saisir des crypto actifs et des NFT alors sur le principe je rejoins tout à fait le postulat du professeur Dros qui est de tout à l'heure oui par principe il n'y a pas de difficulté et là-dessus tout le monde s'accorde sur le principe que des crypto actifs peuvent faire l'objet de saisie à partir du moment finalement où ils ont une valeur et là on revient finalement au principe général qui nous est issu du droit romain finalement donc là on revient à des principes très simples c'est le droit de gage général le débiteur finalement tous les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et à la limite sans même s'attarder déjà la question la qualification de ces biens a priori on est tous d'accord pour considérer que ce sont des biens et donc par hypothèse ils peuvent être saisissables ça c'est la théorie ensuite s'ils sont saisissables comment on va pouvoir les saisir et là on rentre dans des considérations qui vont être un petit peu plus complexes alors déjà on pourrait se demander si on peut saisir qu'est-ce qu'on va saisir parce que finalement on l'a vu il y a déjà une multitude de formes en réalité de NFT puisque en fait le NFT ne fait qu'encapsuler un actif sous-jacent donc déjà c'est vrai que la figure peut paraître assez compliquée à pouvoir appréhender du point de vue de la saisie et puis on a la question de cette qualification alors qu'en réalité en matière de droit des procédures civiques d'exécution puisqu'il faut finalement comme toujours le rentrer dans une catégorie et on voit que finalement on n'a pas forcément de définition générale mais donc chaque matière va essayer de rentrer ses actifs enfin ses actifs numériques ses crypto actifs dans une des catégories existantes et en matière de saisie en fait on a déjà une première distinction qui nous est posée par le code des procédures civiques d'exécution évidemment le code et résonne d'abord dans un premier temps c'est de savoir qui détient l'actif qui détient l'actif et là soit on a deux hypothèses très simples soit on a des actifs qui sont détenus par un tiers par un tiers détenteur soit les actifs sont détenus par le débiteur et donc en matière de crypto actifs ça nous renvoie à la distinction dont la question a été posée tout à l'heure c'est la question de la manière dont sont stockés ces cryptos en pratique et donc là vous avez deux formes différentes vous avez ce qu'on appelle le hot wallet c'est à dire le stockage des cryptos dans un établissement centralisé donc on revient à une forme de centralisation c'est ce qu'on appelle le hot wallet et puis ensuite vous avez le cold wallet donc un stockage hors connexion et donc hors de tout établissement centralisateur qui donc est détenu par le débiteur lui-même et qui pose effectivement dans les modalités de saisie des considérations totalement différentes sur la question du tiers détenteur donc la question des plateformes qui détiennent pour le compte de l'utilisateur des cryptos là on a des figures à laquelle on peut assez facilement se raccrocher et d'ailleurs qui rejoignent finalement assez bien l'analyse qui a été faite de la qualification des NFT en titre de propriété parce qu'en fait finalement en matière d'exécution le code finalement renvoie finalement la saisie assez facilement à la saisie du titre lui-même et non à l'actif d'ailleurs on a un exemple assez frappant qui est celui de la possibilité de saisir les documents administratifs d'un véhicule pour saisir le véhicule lui-même donc là-dessus on est assez à l'aise en matière de procédure civile d'exécution et on a un régime qui existe et qui semble en tout cas coller assez bien à la saisie de cryptos c'est la saisie de valeur mobilière qui est une saisie qui est réglementée par le code et donc on peut tout à fait imaginer même si aujourd'hui la jurisprudence ne s'est pas encore penchée sur cette question-là mais en tout cas les auteurs semblent d'accord sur le fait qu'on pourrait finalement saisir entre les mains d'une plateforme les NFT ou les cryptos qui seraient détenus par un utilisateur sur le principe ça semble assez bien coller donc la saisie d'une valeur mobilière qui conduirait donc à potentiellement une vente une vente forcée de ces crypto actifs alors sur le papier ça semble relativement bien aller la difficulté il y en a plusieurs la première difficulté déjà c'est que l'établissement qui détient des NFT en la matière n'a pas d'obligation et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure le code ne prévoit pas d'obligation de déclarer s'il détient ou non donc si je veux saisir les actifs de Cédric Dubuc la plateforme n'a pas l'obligation de me dire si elle détient des actifs pour le compte de Cédric Dubuc et elle a encore moins l'obligation de me dire combien y a-t-il d'actifs et quelle est leur valeur donc on est un peu dans une on est un peu à tâtonnement puisqu'en fait on a une espèce d'opacité qui entoure cette possibilité de saisir donc ça c'est la première observation et puis la deuxième c'est que si on veut faire une vente forcée que le code nous dit soit c'est le débiteur qui accepte de vendre spontanément qu'on est sur un débiteur qui collabore c'est très bien mais c'est relativement rare soit c'est l'établissement lui-même qui vend mais alors dans ce cas-là se pose la question de savoir aura-t-il accès ou non au portefeuille électronique alors autant on sait qu'il pourrait geler le portefeuille ça a priori c'est possible autant prendre la main sur le portefeuille et liquider le portefeuille ça semble a priori compliqué alors on a une catégorie d'actifs qu'on pourrait éventuellement isoler qui serait la catégorie des crypto-monnaies parce que la doctrine s'interroge sur le point de savoir si d'une certaine manière les crypto-monnaies ne pourraient pas être assimilées à une créance de somme d'argent là on revient au débat qu'on avait eu tout à l'heure parce que si on considère que les crypto-monnaies sont une créance de somme d'argent sur l'établissement ça signifie qu'en matière d'exécution on pourrait tenter une saisie attribution et en matière de saisie attribution ça peut on peut dire mais quelle est la différence la différence est énorme parce qu'en matière de saisie attribution le tiers-saisie a l'obligation pour le coup de déclarer ce qu'il détient pour le compte de l'utilisateur au risque pour lui et c'est ce qui les forcerait à coopérer c'est de s'exposer à être condamné aux causes de la saisie donc évidemment la plateforme n'aura aucun intérêt à dissimuler les actifs de son utilisateur dans cette hypothèse-là ce qui pourrait pousser les praticiens en tout cas c'est ce que je pense qu'on essaiera de faire d'aller plutôt sur la saisie attribution pour espérer récupérer ces actifs-là alors ça donc ça c'est sur la question du tiers-détenteur un mot juste sur la question puisque le montant arrive à expiration et puis après on verra s'il y a des questions la question du code doualette effectivement elle est très compliquée parce que vous avez déjà la première observation c'est que le code ne prévoit pas la possibilité de saisir des biens corporels entre les mains du débiteur ça n'existe pas et en réalité on n'imagine pas quelle figure je vous ai dit où le débiteur détient lui-même des actifs incorporels on ne connait que les actifs incorporels détenus par un tiers donc la seule saisie possible ce serait en fait la saisie de biens meubles corporels ce serait de saisir d'aller chez le débiteur et de lui saisir sa clé USB physiquement sous le régime de la saisie de meubles corporels alors après on va avoir toute une série de difficultés techniques déjà la première c'est vous arrivez chez le débiteur vous lui dites où est votre clé USB évidemment il ne vous la communiquera jamais et il n'y a pas d'obligation de coopération donc il va falloir déjà trouver la clé USB une fois que vous l'avez trouvée si vous arrivez à la trouver vous pouvez la séquestrer ça c'est possible évidemment est-ce que le débiteur va vous donner son code a priori sauf s'il est très coopératif encore une fois mais ça arrive très rarement il ne va pas vous donner son code donc vous allez vous retrouver avec une clé USB vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et vous allez devoir essayer alors à mon sens il y aurait la possibilité peut-être de mandater une société pour essayer de pirater le mot de passe alors je crois que ça existe techniquement et on peut imaginer la possibilité de saisir le jeu de l'exécution pour une incidente saisie pour demander d'ouvrir et de craquer le mot de passe de la même manière qu'il est tout technique impossible de mandater un technicien pour aller faire sauter un coffre-fort c'est quelque chose qui existe donc on pourrait l'assimiler dans ce régime là donc en théorie tout ça existe c'est à dire qu'on peut saisir des cryptos mais on a énormément de difficultés pratiques qui vont on va avoir des réponses sûrement dans les prochaines années pour pouvoir en pratique réussir ces cryptos alors est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour les créanciers ou pour les débiteurs j'ai pas la réponse l'avenir nous le dira en tout cas je pense que c'est encore une bonne manière de pouvoir échapper à ces créanciers pour l'instant merci est-ce que c'est un Eldorado pour les avocats c'était la première question non merci beaucoup merci merci beaucoup mais apparemment ça donne lieu quand même à pas mal d'amusement ce qui est quand même aussi intéressant essentiel en effet voilà et bien il y a une première question sans même ouvrir le bal Cécile Pellegrini tu veux un micro c'est ça ok pardon je présume une question autour de la juridiction compétente mais peut-être pas voilà et donc peut-être une vingtaine de minutes de un quart d'heure merci oui je prends le micro parce que je pense aux gens qui sont en ligne et peut-être qui seront contents d'entendre bonjour à tous merci beaucoup pour ces interventions Cécile Pellegrini mettre de conférence dans cette maison juste non même pas en matière de de DIP sur lequel j'interviendrai cet après-midi mais une question qui m'occupe effectivement l'esprit et qui est en lien avec ce que vous avez dit les uns les autres comment assujettir vous avez terminé par ça monsieur comment assujettir et comment se dire l'identité de la personne comment est-ce que la plateforme peut être tenue de révéler l'identité de la personne s'il n'a pas accès à cette identité et puis comment vous faites si votre plateforme elle est allée ou s'installer au caillement où la droite des saisies français ne s'appliquera pas alors là oui je reviens un petit peu sur mon sujet merci alors je je vais apporter un début de réponse pour la partie fiscale après effectivement il est important également d'identifier les détenteurs de crypto lorsqu'on est dans le contentieux sur le sujet fiscal c'est toute la problématique et alors quand vous avez une plateforme déjà finalement c'est pas mal parce qu'en fait il y a aussi des échanges qui sont totalement décentralisés et où en fait vous n'avez même pas une société derrière tout ça donc vous n'avez personne à interroger donc en fait tout ce que vous avez c'est la clé publique de votre destinataire et dans ces cas-là en fait en matière fiscale l'administration elle a une position simple c'est que si vous n'êtes pas en mesure d'identifier le vôtre débiteur en fait il y a deux cas pour être exonéré de TVA il faut vendre des NFT à un client assujetti étranger si vous n'êtes pas en mesure de démontrer que votre client est un assujetti étranger vous n'avez pas droit à l'exonération donc en fait l'administration fiscale elle va vous dire si vous n'arrivez pas à identifier ces TVA dans l'hypothèse où on assujettit les ventes de NFT à TVA ce qui n'est pas confirmé par l'administration mais ce qui est possible donc en fait l'administration elle a cet avantage-là d'avoir la présomption d'assujettissement si vous voulez c'est à vous de dire je rentre dans une des cases d'exonération et si vous n'y arrivez pas c'est tant pis pour vous donc le sujet fiscal se réglera à mon avis comme ça avec un assujettissement quasiment total des prestations je ne vais pas te retourner une question Anthony mais il y a aussi la question du traitement automatisé des informations entre les plateformes et l'administration fiscale parce qu'en réalité le sujet est aussi celui-là c'est à dire que dans quelle mesure ne peut-on détenir des crypto-actifs sans que les services des impôts soient informés au début c'était très simple puisque les services des impôts n'avaient pas accès aujourd'hui ils n'ont toujours pas accès donc c'est à dire que même les services PSAN français ne sont toujours pas tenus de transmettre les informations à Bercy j'ai de la faiblesse de penser que ça va évoluer c'est juste qu'il n'y a pas de transmission automatique c'est à dire que les banques par exemple elles transmettent tous les ans toutes les informations relatives à leurs clients auprès de l'administration fiscale il n'y a pas de transmission aujourd'hui automatique des plateformes vers l'administration mais par contre l'administration peut toujours exercer ce qui s'appelle un droit de communication et dans ce cas-là elle peut forcer les plateformes même étrangères à communiquer des informations mais ça c'est dans le cas où elle va chercher le détenteur de crypto parce qu'elle y a intérêt dans le cadre de la question qu'on se posait elle n'a pas forcément intérêt à aller voir qui est le client puisque dans tout elle ce qu'elle cherche c'est le prestataire c'est le vendeur mais oui tout à fait alors oui les plateformes à partir du moment où elles visent le marché français et bientôt européen elles sont obligées d'être conformes à la réglementation KML et d'avoir un chaos ici assez poussé assez confort en tout cas aux obligations compliance assimilables d'ailleurs à celui auquel sont confrontées les banques donc oui à partir du moment où vous ouvrez un compte si aujourd'hui vous voyez votre application vous allez sur Coinbase Kraken Binance ou des entreprises françaises comme Just Mining ou comme Coinhouse vous êtes tenu d'adresser à ce nombre de justificatifs qui démontrent enfin qui justifient qui vous êtes exactement comme si vous ouvriez un compte bancaire donc les plateformes ont cette obligation est-ce qu'on peut détenir des crypto-monnaies sans plateforme sans passer par la plateforme oui par justement ces fameuses clés USB qui sont pour le coup des intermédiais puisqu'en réalité le monde de la blockchain est un monde des intermédiais sauf si vous passez par cette plateforme qui je dirais réalise des services et donc c'est tout le talent quelque part du législateur que d'avoir c'est ce qui va arriver avec Mika d'avoir à mon avis d'être rentré par le biais des plateformes pour les enjoindre Etienne le suggérait tout à l'heure tantôt à collaborer à mon avis avec la justice française que ce soit le juge de l'exécution voire le juge pénal parce que si parce que la problématique c'est qu'à partir du moment vous avez un agrément qui est donné tantôt à l'échelle nationale tantôt à l'échelle européenne si vous ne collaborez pas vous pouvez aussi perdre votre agrément et il y a une notion d'honorabilité des personnes qui rentrent d'ailleurs de s'assurer de l'honorabilité des détenteurs de crypto actifs qui peut parfois faire défaut dans certains cas et qui expose je dirais la plateforme la société intermédiaire à parfois une co-responsabilité à la star d'ailleurs des banques qui manquent à leur devoir de vigilance donc on est en train en fait encore je dis qu'on est en train on est au début mais de construire un environnement jurispudentiel qui met les plateformes face à leurs responsabilités je vous cite un exemple qui m'apparaît intéressant un client il y a 10 jours qui est venu nous voir en fait des hackers le client était assez éduqué au niveau financier au niveau de la sécurité informatique il s'est toutefois fait hacker le hacker est rentré dans son portefeuille et il a fait quelque chose d'assez élaboré c'est à dire qu'il a acquis une crypto-monnaie mais qui était ce qu'on appelle un shitcoin avec une valorisation très faible il a acheté 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 cette crypto-monnaie avec le portefeuille de notre client de sorte à ce que évidemment le cours du shitcoin soit monté très significativement ce qui fait que des gens comme nous profanes ont acquis ce shitcoin à un montant très important le temps pour eux en général c'est les détenteurs ou c'est les concepteurs du shitcoin de revendre leur position à un montant très haut et notre client a perdu une somme absolument considérable ce chiffre en millions d'euros parce que ces dernières périodes se sont introduites sur son système informatisé sans son consentement la question la question de la manipulation du cours se pose la question de la sécurisation se pose la question de la preuve de la fraude se pose voilà mais aujourd'hui on agit comment dire notre réflexion c'est une réflexion qui comment dire on réfléchit par opposition avec la réglementation bancaire et on essaie d'associer d'associer les obligations des plateformes aux obligations auxquelles sont soumises les banques bien qu'elles ont quand même des régimes assez différents voilà alors si on vise le marché français oui donc si on vise c'est de viser le marché c'est un peu comme le RGPD donc c'est en visant le marché que vous êtes soumis à l'obligation en loi Pacte française et NICA à l'échelle européenne je cite quand même le leader mondial qui est la société de finance qui avant qu'il ne s'implante en France n'était conforme à aucune réglementation mondiale n'avait aucun siège connu dans aucun pays du monde et était le leader mondial des plateformes ils ont fait un chèque c'est public de environ 100 millions d'euros ils ont été accueillis avec un tapis rouge et le tampon de l'AMF en France parce qu'ils ont créé quelques dizaines d'emplois le bénéficiaire effectif de la société française binance c'est monsieur de binance c'est Jack c'est CZ qui les tient en personne même pas via une holding les titres de Binance France qui est valorisé plusieurs milliards d'euros ne me demandez pas si c'est optimisé ou pas je suis étonné par cela toutefois avant de venir en France je mettais au défi quiconque d'attraire binance devant une juridiction aucun huissier du monde qui pouvait le trouver ne fut ce que parce qu'il n'avait pas de siège donc on est là c'est particulier comment peut-on être leader mondial d'une industrie sans avoir de siège social c'est une question en attendant une autre question dans le public j'ai une question posée par un participant qui est connecté en ligne un avatar qui représente une personne dans un environnement numérique immersif peut-il être assimilé à un NFT un environnement immersif un métaverse je crois que à nouveau la notion de NFT est tellement protéiforme que j'aurais tendance à répondre par l'affirmative à nouveau la question c'est est-ce que le NFT se suffit lui-même dans la qualification probablement pas en fait ce qu'il faut se dire c'est que le NFT n'est pas il n'y a pas de qualification juridique du NFT donc en fait une fois qu'on a dit oui c'est un NFT en fait on a répondu à une partie de la question c'est-à-dire ce NFT ensuite dans quelle catégorie juridique civile fiscale de propriété intellectuelle on le range donc si on dit en fait dire que c'est un NFT juridiquement je ne suis pas sûr que ça ait un impact en fait significatif qu'est-ce que c'est le temps n'est-ce pas c'est l'Ouest sauvage et et on a bien vu que nous réserve l'informatique quantique n'est-ce pas donc on est juste au début de cet univers effectivement déstabilisant mais néanmoins présentant un certain nombre d'intérêts intellectuels probablement et puis certainement économiques et des risques aussi je crois que la séquence de l'après-midi va s'attacher davantage aux risques mais merci d'avoir voyamment conclu cette séquence de la matinée la pause déjeuner nous attend pour certains et certains merci au public d'avoir animé aussi par les questions cette matinée merci beaucoup à tout à l'heure alors bonjour à tous et avant toute chose merci d'être encore présent cet après-midi pour cette riche journée je souhaite avant de passer la parole aux différents intervenants remercier chaleureusement monsieur le doyen et également les organisateurs de cette belle journée Yoni Tristan merci de votre invitation c'est un honneur pour moi de présider cet après-midi qui nous réserve de belles présentations et à commencer par celle de Romain Verlom qui est commissaire priseur à Marseille qui est cofondateur de la célèbre NFT Factory on en parlait tout à l'heure donc à visiter si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller et je vous laisse la parole pour nous parler des NFT dans le marché de l'art merci beaucoup Amélie merci aux organisateurs évidemment merci à Tristan merci à Yoni merci à Lucli de me recevoir et de m'inviter un peu comme un chien au milieu d'un jeu de quille à vrai dire parce que bon mis à part les bandes de la fac que j'ai côtoyées très rapidement dans les années 2000 je suis assez peu retourné j'ai quand même une formation juridique donc j'ai compris depuis le début ce que vous racontez donc tout va bien je vais me focaliser sur le marché de l'art et les NFT parce que c'est vrai que c'est ce dont on entend le plus souvent parler des records quand on regarde l'année passée il n'y a pas une semaine en 2022 il n'y a pas une semaine où on n'a pas vu un article où on n'a pas entendu un record de vente en 2022 Google a enregistré le plus fort taux de recherche NFT pour l'année c'était le mot le plus recherché c'était vraiment sur toutes les lèvres dans toutes les discussions dans toutes les bonnes facultés aussi on en parlait au-delà de la blockchain évidemment tout se passait bien jusqu'au premier trimestre de l'année dernière à peu près au niveau législatif on était arrivé à faire sauter le verrou qui interdisait au commissaire priseur de faire des ventes aux enchères de NFT donc c'était très bien on préparait le fameux rapport CSPLA avec le conseil d'état et le ministère de la culture on enregistrait des records de vente très souvent le marché des NFT et de la création numérique était en pleine ébullition et tout allait bien jusqu'à ce que des événements microéconomiques viennent un peu ébranler tout ce beau château de cartes je ne vais pas revenir sur les faillites retentissantes mais peut-être que vous avez entendu parler de l'effondrement de Terra Luna qui était le numéro 3 dans la crypto-monnaie qui était considéré comme un stable coin évident et une architecture sécurisée pour toutes les transactions ensuite il y a eu les forts taux de récession enfin les mauvais chiffres de l'économie européenne et mondiale aussi là-dessus et puis on a parlé de la faillite de Celsius et puis et puis de FTX etc donc ça a eu disons un effet un effet assez retentissant je vais vous passer voilà cette diapo-là vous voyez sur cette image-là donc la courbe sur fond blanc des recherches Google et également la courbe l'effondrement des transactions et du volume d'affaires des NFT sur l'année 2022 il faut savoir que la plateforme OpenSea enregistrait environ 2 milliards de chiffres d'affaires par mois alors que le marché dollar en France ne faisait que 2 milliards de chiffres d'affaires par an donc voilà donc les commissaires priseurs évidemment ont voulu obtenir un petit peu essayer d'être en dessous de ce ruissellement et forcer de constater qu'un an jour pour jour après la remise du rapport du conseil des ventes qui est autorisé de manière implicite et avant d'ailleurs l'ouverture législative les NFT en tant que bien pouvant être vendus si tant est qu'on puisse appeler ça un bien mais je passerai évidemment vous avez largement entendu les questions à ce sujet là mais en tout cas comme quelque chose qu'on pouvait mettre en vente que ce soit numérique ou pas d'ailleurs donc un an jour pour jour en fait on est loin de ce qu'on a construit depuis finalement depuis 14 ans avec la blockchain malheureusement parce qu'on fête aujourd'hui l'anniversaire de la création de blockchain bitcoin voilà jour pour jour donc on peut se permettre en fait de faire de faire un petit bilan donc rapidement en quelques chiffres l'année 2022 quand on prend le début et la fin c'est moins 80% de transactions certains actifs ont été divisés par 10 NFT ou crypto-monnaie le palier moyen d'un NFT artistique est placé de 700$ à 150$ beaucoup de personnes ont perdu beaucoup beaucoup d'argent évidemment certains investisseurs ont été obligés de revendre des NFT pour pouvoir rebasculer en crypto-monnaie parce qu'ils étaient bloqués là-dessus alors évidemment on parle de révolution révolution en quoi au final si c'est pour balayer en un an tout ce qui a été construit on peut se poser la question qu'est-ce qu'on peut conclure de cette année passée au final et qu'est-ce qu'on peut attendre des NFT dans le marché de l'art aujourd'hui parce qu'on parle de création artistique on parle de renouveau on parle de nouvelle génération nouvelle technologie etc. mais quand on fait le bilan au final il y a deux ans ces deux ans sont diamétralement opposés en 2021 en 2022 qu'est-ce qu'on peut attendre pour pour 2023 et la suite d'ailleurs évidemment j'en sais rien ça va de soi mais on va essayer de faire une analyse alors il y a eu trois types de révolutions à mon sens révolution technique une révolution artistique et je reviens sur la diapo précédente juste au niveau visuel et une révolution évidemment générationnelle il y a eu un changement de paradigme dans la création artistique c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes en âge évidemment qui se sont mis à pouvoir valoriser leur travail numérique sur internet grâce à ce nouvel outil qu'ils ont découvert il y a à peu près deux ans qu'en deux ans jour pour jour au final depuis la vente de ce fameux tableau composé de Beeple qui a été vendu on en a déjà parlé ce matin donc j'irai très très vite là-dessus mais le marché de la création numérique a explosé puis implosé en l'espace de très très peu de temps le marché de l'art numérique existe depuis les années 50 depuis que les ordinateurs ont été généralisés on appelait ça le computer art il y a des artistes très connus que ce soit coréen ou français je pense à Nam Jong-Pek et Fred Forest également qui travaillent sur du numérique sur des ordinateurs sur des protocoles des algorithmes etc qui sont déjà passés en vente mais là on s'aperçoit qu'on est en dehors de toutes les habitudes qu'on connaît dans le marché de l'art grâce à quoi alors à mon avis c'est évidemment sous-tendu par la blockchain qui permet pas mal de choses je ne vais pas revenir dans des considérations évidemment mathématiques on a parlé Cédric a parlé ce matin de Satoshi Nakamoto mais avant lui déjà un doctorant de l'université de Bakerley dans les années 82 avait déjà jeté les bases de la blockchain donc c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent je vais vous lire l'intitulé de sa thèse puisque sinon je ne retiendrai pas donc système informatique établi maintenu et approuvé par des groupes mutuellement méfiants donc ça a jeté déjà les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui et puis les plus grands les plus grands les plus grandes avancées aujourd'hui dans le domaine des NFT sont faites par des générations je vais développer de moins de 40 ans des générations qu'on appelle millenials c'est des gens qui sont nés dans les années 80 ou dans les années 90 donc on voit que c'est un groupe de créateurs d'inventeurs très très innovants très à l'affût de tout ce qui est protocole informatique on a eu tort de les appeler les geeks mais voilà on a eu tort de se moquer d'eux aussi donc voilà alors quelques chiffres et j'en terminerai par là d'ailleurs pour les chiffres il faut savoir que dans le monde des collectionneurs dans le monde de l'art dans le monde de la création généralement on achète quelque chose pour le regarder le montrer faire partager ses copains en général un NFT reste dans les wallets entre 30 et 60 jours avant d'être revendu donc c'est un mode un nouveau mode de collection un nouveau mode d'achat avec des wallets numériques avec de la crypto décentralisée de la monnaie décentralisée et donc toutes ces nouvelles ficelles en fait ont permis de faire de faire s'envoler le marché parce que on le disait aussi ce matin est-ce que c'est un eldorado pour certains certains parient fortement dessus des gens qui ont fait fortune soit dans l'époque internet et donc qui ont réinvesti toujours dans cette économie numérique donc il y a des fortunes entières qui se sont constituées là-dessus ça c'est pour le point le point technique le point artistique on voit pour les créateurs NFT qu'ils sont complètement en dehors de tous les circuits qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin ni de galeries ni de commissaires-priseurs ni de curateurs ni de personnes pour se faire connaître et se faire reconnaître l'image que vous voyez là donc de Beeple donc c'est un artiste qui travaillait depuis longtemps dans le 3D dans l'univers de la création numérique audio etc qui accompagnait déjà des gens très connus comme Rihanna tout ça il a vendu ça alors grâce cette fois-ci à Christie's mais je vous dirai juste après pourquoi et surtout grâce à ses followers et ses nombres d'abonnés au final c'est ça sont les nouveaux les nouveaux moyens de communication ce sont les réseaux sociaux c'est principalement Twitter Instagram TikTok voilà ce sont des choses qui sont aujourd'hui ils sont nés là-dedans ils sont nés avec ça ils travaillent là-dessus et ils n'ont plus besoin d'aucun intermédiaire alors pour faire les intermédiaires finalement quand à l'ancienne un artiste confiait un tableau à une galerie il donnait à la galerie 50% si un artiste confie à une maison de vente une oeuvre c'est 20% en moyenne quand il vend lui-même par ses propres moyens sur une plateforme c'est 2% en moyenne donc la question elle est vite répondue comment on peut dire et donc ils ont travaillé là-dessus et ils ont eu besoin de personnes néanmoins il y a certains artistes qui alors bien sûr je valorise un peu mon travail pardon je vais un peu vite certains artistes qui sont en marge de la société donc à l'image de Féouchus alors qu'il n'y ait pas voilà ça c'est ce type d'oeuvre qui est donc ambivalente dans plusieurs sens du terme donc il y a le NFT et aussi la peinture et donc Christiz la maison de vente anglo-saxonne a contribué à la reconnaissance de cet artiste qui a 19 ans voilà qui s'appelle Victor et qui questionne l'identité queer transgenre non-binaire etc qui est aujourd'hui dans une sorte de révolution de on brise les tabous sur des questions dont les jeunes aujourd'hui s'emparent avec les mouvements MeToo Black Life Matter excusez-moi tout ce genre de trucs qui sont pétris de reconnaissance de chercher un sens à leur vie par je ne sais pas une intention particulière à l'environnement par exemple par rapport aux environnements sociétaux etc donc c'est vraiment un autre paradigme on a changé complètement tout à l'heure on disait qu'il fallait vraiment s'extraire pour comprendre oui effectivement il faut vraiment sortir de ce qu'on connaissait pour comprendre éventuellement appréhender en tout cas comprendre je ne sais pas apprécier vous verrez vous-même comment fonctionne aujourd'hui le marché de l'art je vous donne un autre exemple juste après voilà Roby Barra alors lui il était étudiant à Amsterdam un jour il a fait une sorte de happening chez Christie's toujours lors d'une réunion il a distribué sur les chaises des petites cartes comme ça à gratter pour récupérer les NFT c'était à l'époque où personne ne parlait ni de blockchain ni de NFT les gens qui ont gardé ça très peu ont découvert le NFT ont pu le télécharger sur leur wallet aujourd'hui les gens qui ont gardé ce coupon le coupon vaut entre 800 000 et 1 million de dollars voilà donc les crypto artistes aujourd'hui sont complètement en dehors du marché n'ont pas besoin des intermédiaires connus en grande partie même si on essaye de pousser pour leur dire mais oui mais il faut quand même des gens qui sélectionnent qui favorisent un petit peu l'émergence et qui réfléchissent à l'histoire de l'art et comment c'est venu etc donc voilà la génération est différente et selon ton savoir-là c'est qu'il y a deux marchés vraiment qui coexistent il y a un marché organique classique des ventes des tableaux en deux dimensions l'huile sur toit l'aquarelle etc et un marché complètement disruptif inclassable dans la majorité des cas difficile à appréhender ou à anticiper et encore moins en termes de valeur ou en termes de vente on a pu voir que en fait ça fait vraiment les montagnes russes on espère que ça va remonter évidemment les codes sont complètement brisés les artistes ne vont plus dans les foires dans les salons dans les biennales ça ne les intéresse pas du tout ils vont chercher leurs clients directement sur les réseaux sociaux voilà on est sur quelque chose qu'il faut disons un schéma dont il faut s'extraire pour comprendre ça alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas remis des codes pour pouvoir avoir une clé de lecture là-dessus évidemment alors pour faire un petit point rapide en France les NFT la vente d'NFT était interdite jusqu'en mars dernier voilà ça n'avait pas changé à peu près depuis 1566 c'est Lady voilà qui statuait là-dessus qui créait le métier de commissaire-priseur la blockchain a amené un espèce de désengagement de désengoutement de tout ça qui a permis de favoriser donc de créer de la valeur grâce à la blockchain on l'a dit ce matin blockchain plus protocole NFT égale création de valeur numérique on pourra discuter pas mal de ça est-ce que ça crée vraiment de la valeur est-ce que c'est vraiment pas duplicable ça l'avenir le dira mais dans les volumes qu'on a pu enregistrer évidemment que le monde de l'art que les hommes de l'art que les maisons de vente que les galeries que les institutions là tout récemment le musée Jean-Franc Bidou commence à acheter alors ils avaient déjà une politique d'achat d'art numérique etc mais commence à constituer une collection de NFT donc ça à Miami également donc les institutions commencent à s'intéresser à ça alors on parle de quoi on parle d'aujourd'hui au-delà de l'art contemporain l'art contemporain c'est l'art disons des artistes vivants on parle d'art ultra contemporain parce qu'on essaye au final de mettre dans un dans un gros sac ce que beaucoup connaissent au final comme ça voilà donc des pingouins des singes des crypto-punk des chats des patates etc j'en passe c'est des meilleurs ou des pires à vrai dire pour vous faire un petit état des lieux il y a énormément au final de catégories de sous-catégories de mouvements je les ai listés donc je vais vous les lire un petit peu alors les OG le pixel art le street art les voxellistes le glitch le 3D loop le texte et code les hybrides les figitals le puzzle le way for trash puzzle pizza etc 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 donc je vous en montrerai qu'un que j'aime bien donc là voilà ça c'est la filiation donc comme je vous disais millenial Space Invader Mario Bros Crypto Punk à grosso modo voilà j'ai vu 5 minutes juste un pourquoi pourquoi l'histoire de l'art voilà l'un des plus connus en France s'appelle Pascal Boyard il a repris selon ses codes et sa nouvelle grille de lecture une nouvelle Chapelle Sixtine qui est aux portes de Paris donc voilà il a dans Paris il met des petites vignettes pour qu'on puisse rémunérer son travail en faisant des dons en bitcoin donc l'art et la critique je vais terminer là-dessus on a toujours critiqué toutes les formes d'art évidemment depuis toujours il n'y a qu'à lire Baudelaire et la critique qui faisait de la photographie on peut tirer des dés on peut tracer des parallèles très très importants Walter Benjamin qui en 1935 a écrit un livre donc là je vous le dis encore l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductivité reproductibilité technique donc au-delà de l'idéologie marxiste et révolutionnaire qu'il avait à cette époque-là voilà c'est la massification de l'art la reproduction comment comment la technique permet de produire plus moins cher etc etc donc toutes ces questions-là toutes les toutes les nouvelles formes d'art et puis on peut parler aussi des critiques de Louis Voxel et de Matisse à l'époque des Fauves donc de tout temps on a critiqué les nouvelles formes d'art est-ce que le NFT est une nouvelle forme d'art je n'ai pas la réponse évidemment mais on peut on peut s'amuser à détricoter tout ça à créer des catégories des sous-catégories des pères et des fils là-dessus donc c'est assez intéressant je vous montre une dernière image voilà une image d'Henri Matisse de 1905 mise en relation avec celle de Féochus moi je trouve que le parallèle est pas mal vous me direz ce que vous en pensez plus tard mais pourquoi pas pourquoi pas au final donc l'avenir l'avenir puisqu'il me reste 2 minutes 30 l'avenir des NFT dans les ventes aux enchères sur la dernière diapo je vous laisserai lire une solution disons une proposition donc l'avenir est technique évidemment l'avenir est technique parce que la blockchain va permettre de manière sûre et certaine infaillible quasi infaillible jusqu'à preuve du contraire de certifier la provenance le prix l'authenticité des informations qui sont notées à l'intérieur sous réserve de ce qu'on verra après de la contrefaction des droits de propriété intellectuelle etc j'en parlerai bien évidemment bien moins et bien voilà c'est pas du tout mon domaine donc mes collègues le feront bien mieux que moi donc au niveau technique oui grâce à la blockchain et au protocole NFT on va pouvoir offrir autre chose au marché de l'art et puis au niveau artistique évidemment le chemin le plus tentant serait de faire un parallèle NFT art oeuvre d'art mais on l'a vu ce matin le droit fiscal n'est pas d'accord et ça rentre pas encore dans les bonnes cases ça serait le plus simple mais évidemment ça se heurte à énormément de choses donc en conclusion l'NFT ne se contente pas de bousculer le monde de l'art tel qu'on le connaît mais ça ébranle aussi le droit positif qu'on va essayer que vous allez essayer d'ailleurs de combler d'améliorer d'amender pour essayer de créer peut-être un statut ex nihilo ou NFT sans certainement enlever ce vocable que personne ne comprend au final pourquoi ne pas appeler ça l'art ultra contemporain tokenisé blockchainisé le crypto art etc donc voilà et puis ça va permettre aussi in fine de développer le marché des ventes artistiques voilà en France et à l'étranger et que la France reprenne la place qu'elle a perdue depuis les années 40 au profit des Etats-Unis et de la Chine etc donc pourquoi pas parce que le foyer français de création contemporaine ultra contemporaine et des NFT est en ébullition permanente depuis quelques années les artistes sont très bien représentés sur la scène internationale sont très bien représentés sur les marketplaces et il y a de très bons artistes je vous en ai montré quelques-uns ici alors Ferochu c'est pas français même s'il a un nom français mais je parlerai de Hermine Bourdin de Léo Caillard de Roger Kilimanjaro Pascal Boyard évidemment donc voilà je vais en terminer là et j'ai demandé pour la dernière diapo une réponse à voilà chat GPT la question voilà quel est l'avenir du marché de l'art pour les NFT voici la réponse je vous laisse la lire merci 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 cher Romain de cette présentation de nous avoir mis en connaissant enfin de nous avoir fait profiter de vos connaissances sur le marché de l'art switch de nous avoir également fait profiter de cette dynamique que vous voyez au moins de continuité dans l'évolution entre le marché de l'art on va dire classique et puis ce marché de l'art qui est aujourd'hui touché par les NFT tout en soulignant le caractère très spéculatif des NFT et et on se rend compte que même avec 80% de de vente en moins sur les marketplace de NFT il continue à être très nombreux enfin les transactions continuent à être très nombreuses ce qui laisse la place à des aspects contractuels particulièrement en propriété littéraire artistique et c'est le point que va nous présenter le professeur Jean-Michel Brugière donc Jean-Michel Brugière est professeur à l'université de Grenoble il est spécialiste de la propriété intellectuelle particulièrement connu pour comme auteur de nombreux ouvrages comme le précis de droit d'auteur et droit voisin d'avoir commenté le code de la propriété intellectuelle chez Lexis Nexus et puis sa recherche décloisonnée de la propriété intellectuelle vers le droit du numérique le conduit aujourd'hui à nous présenter les NFT et ses aspects contractuels de la propriété intellectuelle merci Jean-Michel merci beaucoup Amélie merci Yoni merci Tristan pour votre sollicitation pour ce colloque merci monsieur le doyen et Lucli pour votre très bon accueil effectivement donc je vais vous présenter ces NFT et ces aspects contractuels de la pays en commençant par définir mon approche donc l'aspect contractuel de la pays ça va être la pays bien au-delà c'est-à-dire que je vais vous parler aussi de contrats d'image qui ne sont pas très loin de la propriété intellectuelle mais également de contrats d'entreprise bon les aspects contractuels de pays pur n'existent pas véritablement sur ces problématiques on va le voir et dans le pays je serai plus particulièrement dans le droit d'auteur que je connais mieux donc je prolonge un peu ce qu'a présenté ce matin Nicolas sur les contrats spéciaux mais vus à travers le droit de la propriété intellectuelle alors pour aborder ce sujet en fait on a plusieurs approches une première approche ça serait effectivement une approche auteur où l'oeuvre est tokenisée sans autorisation une approche consommateur ça serait effectivement quelqu'un qui achète un jeton une approche plateforme pour réaliser l'opération de tokenisation et la vente en fait je vais mettre l'accent sur une entreprise qui réalise une opération commerciale à partir de NFT qui est une approche finalement en général qui est un peu perdue de vue parce que finalement notre droit s'attache soit au faible soit au fort alors le faible c'est l'auteur ou le consommateur soit c'est le fort et c'est la plateforme et puis on oublie que finalement il y a des entreprises qui opèrent un certain nombre d'opérations à partir de ces NFT on a parlé de monoprix ce matin je vais être dans un exemple monoprix je vais avoir une approche un peu concrète du sujet je ne vais pas rentrer dans des discussions métaphysiques sur ce qu'est un NFT je vais m'appuyer sur un exemple très pratique que j'ai imaginé à partir de ma petite pratique alors imaginons la chose suivante vous avez une entreprise donc une agence de publicité comme Avas une maison de couture comme Louis Vuitton une parfumerie comme Dior qui va réaliser une campagne pour un de ses produits un sac un parfum une publicité et pour cela elle va exploiter en fait des vieilles photographies qui font partie de son fonds d'archives qui vont être tokenisées et si on veut un peu introduire une petite touche d'IT on pourrait imaginer qu'intervient un algorithme qui va effectivement brasser dix images ensemble qui va les mélanger pour un résultat aléatoire étant préciser étant précisé que l'image qui va être créée elle va être par exemple diffusée par voie d'affichage en France elle va être associée à un NFT qui va être mis soit à des clients voire à des influenceurs et ses bénéficiaires vont pouvoir par exemple participer à un événement ils vont pouvoir afficher l'image ainsi réalisée sur comme un profil sur certains réseaux sociaux et donc à partir de là se posent un certain nombre de questions et un certain nombre de contrats qui vont rentrer en ligne de compte alors ces contrats je les présente la manière suivante vous avez donc à gauche l'auteur qui va céder ses droits on va dire au sessionnaire qui va ensuite la plupart du temps se tourner vers un prestataire qui va réaliser la tokenisation donc là en utilisant la blockchain et le smart contrat qui va ensuite vendre le jeton soit par elle-même soit en faisant appel à une plateforme et donc vous voyez que vous avez toute une chaîne de contrats qui se réalise à l'occasion de cette opération et qui va m'amener donc à envisager deux étapes l'étape si vous voulez de la création des MFT et de l'acquisition des droits ça c'est la première étape et l'étape de la commercialisation des jetons non fongibles dans un second temps je commence tout d'abord par cette phase d'acquisition des droits donc entre les auteurs alors les auteurs et les égéries puisque vous avez compris qu'il y a du droit à l'image aussi en question qui vont donc céder les droits donc à nos sessionnaires ce qui nous amène donc à envisager deux hypothèses selon qu'il y a dans vos contrats une clause existante une clause internet une clause droit numérique ou qu'il n'y a pas de clause qui va être le cas le plus courant et dans ce cas-là il va falloir rédiger le contrat et avoir un certain nombre de points de vigilance première question première hypothèse est-ce que ma vieille licence couvre ce nouveau média et là ça m'amène en fait à vous rappeler deux principes de droit d'auteur que vous connaissez le premier qui est un droit qui dit que c'est un droit retenu ce qu'exprime l'article L131-3 du code de la propriété intellectuelle dont on a une application ici parmi d'autres de la cour d'appel de Versailles un article qui vous le savez vous oblige à formaliser votre session en respectant un certain nombre de formalismes qui n'est pas totalement d'ailleurs étranger à un article du code civil qui malheureusement est passé à la trappe avec la réforme des obligations qui est l'article L1363 qui nous disait que quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît avec les parties se sont proposés de contracter c'était effectivement un peu la toile de fond de cet article L131-3 deuxième article qu'il faut avoir à l'esprit c'est l'article L131-6 du code de la propriété intellectuelle qui concerne ce qu'on appelle les modes d'exploitation imprévisibles c'est donc un contrat qui va vous permettre de couvrir des formes d'exploitation qui sont prévisibles et non prévisibles ce qui peut paraître d'ailleurs assez déroutant lorsque on a à l'esprit ce principe du droit retenu voilà donc en ayant à l'esprit ces deux principes la question qui va avoir se posé c'est de savoir si d'abord votre contrat comprend une clause d'exploitation de l'oeuvre sous forme imprévisible dans ce cas là il faut que votre clause soit expresse dit le code il faut que on prévoit une rémunération qui d'ailleurs n'est pas nécessairement proportionnelle ou alors votre contrat ne comprend pas de clause d'exploitation de l'oeuvre sous une forme imprévisible et là vous pouvez éventuellement vous raccrocher aux branches d'une jurisprudence qui à mon avis ne joue pas qui veut que effectivement un contrat qui vise un support qui est devenu obsolète puisse concerner le nouveau support qui se situe dans la continuité de l'ancien exemple vous avez un contrat de distribution de DVD ça va couvrir de VHS ça va peut-être couvrir les DVD donc vous avez tout un tas d'exemples jurisprudentiels et donc la question que vous êtes amené à vous poser c'est de savoir si vos clauses internet ou vos clauses numériques vont pouvoir couvrir les NFT les métavers la réponse est non à mon avis la réponse est non pourquoi parce que les NFT ne sont pas à mon avis un support nouveau dans la continuité d'un support ancien c'est un mode d'exploitation aujourd'hui qui est carrément autonome et je ne vais pas développer mais il y a tout un tas d'arguments qui pourraient montrer que c'est bien autonome un critère temporel il y a une rupture technologique c'est une exploitation économique autonome bref tout ça pour vous dire en fait qu'il faut prévoir un contrat il prévoit un contrat et qu'il va falloir effectivement organiser les choses alors comment comme je vous l'ai dit il faut tout d'abord acquérir les droits dans mon exemple les droits des égéries et les droits des auteurs droits des photographes en l'occurrence sur le droit à l'image vous allez obtenir effectivement l'autorisation des titulaires du droit à l'image ils sont toujours en vie s'ils sont décédés ça peut être simplifié les choses sauf si vous exploitez l'image de Marie-Lémy Monroe auquel cas vous allez vous casser les dents pour savoir si oui ou non il faut l'autorisation j'ai eu la petite expérience dans mon cabinet je vous assure que c'est vraiment pas simple parce qu'il faut savoir à quel moment elle est morte dans quel état enfin bon etc c'est affreusement compliqué donc il vaut mieux oublier Marie-Lémy Monroe pour une des Brigitte Bardot c'est mieux et puis une fois que vous avez effectivement abordé cette question et bien il va falloir prévoir un certain nombre de choses alors rapidement je liste un peu les questions auxquelles on peut penser bon d'abord c'est une exploitation particulière il va falloir effectivement l'autoriser il va falloir autoriser cette exploitation avec d'autres images puisque vous vous rappelez dans mon exemple les images sont fusionnées alors peut-être que Brigitte Bardot avec une autre personne ça va peut-être pas effectivement plaire à Brigitte Bardot ou à une autre et Géry il va falloir effectivement définir les territoires sur quelles plateformes vous allez exploiter les jetons quelle est la durée d'utilisation est-ce qu'il y a une exclusivité de l'utilisation est-ce que les Géry va elle-même pouvoir tokeniser sa propre image à partir de cette propre photographie définir la rémunération et c'est là qu'on retrouve éventuellement la question de la rémunération au moyen de ce droit de suite contractuel autre possibilité sur laquelle je reviendrai qui est souvent stipulée c'est la question de la revente des NFT dans les opérations commerciales en général on vous vend l'NFT mais on vous interdit de revendre l'NFT est-ce que c'est possible on va revenir sur cette question est-ce que vous allez prévoir une clause de confidentialité également pour les Géry pour cette opération vous voyez donc déjà sur le droit à l'image il y a de quoi faire et puis il y a ensuite le droit d'auteur sur le droit d'auteur il y a plusieurs questions première question c'est la question effectivement de la titularité des droits la titularité des droits si je prends mon exemple l'entreprise a pris l'initiative de l'opération elle a sélectionné les images elle a peut-être programmé l'algorithme qui va générer de manière aléatoire l'oeuvre finale peut-être certainement il y aurait la possibilité de faire jouer l'oeuvre collective ce qui va effectivement vous permettre de concentrer tous les droits néanmoins vous allez quand même envisager un certain nombre de sessions et vous allez là aussi prévoir d'abord l'étendue des droits cédés alors là je vais laisser Marion développer certainement ce point on en parlait au moment du déjeuner j'avoue que je suis assez mal à l'aise pour vous dire quels sont les droits d'auteur qui sont en cause dans la tokenisation droit de reproduction il n'y a pas vraiment de reproduction droit de communication au public à la limite le droit la prérogative la plus proche ça serait du droit moral d'associer des métadonnées à une oeuvre ça fait penser à la paternité bref si vous voulez c'est pas simple de se raccrocher en fait cette tokenisation à une prérogative existante c'est une exploitation oui mais quelle est la prérogative qui pourrait expliquer cette session c'est pas évident du tout alors il y a un peu de jurisprudence donc le juge ne pose pas de questions sur ces questions pas de interrogation une décision à Rome à propos de marque une décision à Barcelone à propos au droit d'auteur mais qu'une décision provisoire eux pas de problème il y a une contrefaçon donc il y a une reproduction mais c'est pas vraiment argumenté en quelque sorte donc quelle est l'étendue des droits CD quelle entreprise va pouvoir tokeniser est-ce que c'est un prestataire combien vous allez émettre de jetons est-ce qu'il y a une exclusivité des droits CD est-ce que l'auteur lui-même va pouvoir à nouveau accorder de nouveaux NFT avec son oeuvre quelle est la rémunération quelle est la garantie il faut bien que l'auteur garantisse en fait les droits qu'il va céder donc là aussi vous voyez qu'il y a effectivement pas mal de choses à prévoir donc vous avez acquis les droits vous avez acquis les droits et donc là vous allez vous tourner la plupart du temps peut-être l'entreprise va le faire elle-même mais en général l'entreprise elle se tourne vers un prestataire qui va lui-même tokeniser et à ce moment-là vous allez avoir effectivement une relation à prévoir avec le prestataire alors qu'est-ce qu'il faut prévoir là aussi il y a pas mal de choses à organiser d'abord quel est le choix de la blockchain j'ai appris à l'occasion qu'il y avait ce qu'on appelait lazy mining si effectivement on regarde l'impact RSE que va avoir effectivement la blockchain vous allez peut-être être plutôt sensible à cette blockchain plutôt qu'une autre vous allez valider les smart contrats vous allez préciser quelles sont les conditions de commercialisation des NFT est-ce que c'est aux enchères est-ce que c'est un prix fixe quels sont les royalties qui seront payés quel va être le nombre de NFT où va être logé le wallet quelles sont les plateformes est-ce que c'est une plateforme d'un tiers est-ce que c'est effectivement l'entreprise elle-même qui va effectivement faire cette opération quels vont être les délais de réalisation quelles sont les prestations annexes voici un exemple ici d'un créateur d'un espace digital c'est la start-up française La Collection qui est une plateforme de création de commercialisation de NFT pour des musées notamment ici le British Museum voilà pour cet exemple voyez donc ici donc on a acquis les droits et puis on a mis en place cette opération de tokenisation faisant appel à un prestataire on en arrive donc à la question de la commercialisation commercialisation des NFT et donc là on va avoir deux possibilités selon que vous allez ou non faire appel à une plateforme tierce donc première possibilité on va effectivement avoir le site du sessionnaire et deuxième possibilité vous allez vous appuyer sur une distribution sur la base d'une d'une plateforme ici la possibilité où on va se tourner vers le site donc commercialisation pardon par le sessionnaire à ce moment là vous avez là aussi un certain nombre de choses à prévoir d'abord créer peut-être une page dédiée à la commercialisation pour les NFT vous allez envoyer aux bénéficiaires les codes de connexion individuelle pour accéder à leur à ce qu'ils ont acheté en quelque sorte vous allez faire accepter les conditions générales d'utilisation et à ce moment là dans ces conditions générales d'utilisation vous allez insérer un certain nombre de choses importantes du point de vue de la propriété intellectuelle notamment je ne vais pas représenter ce point parce qu'il est archi connu le fait que la possession d'un NFT a priori n'entraîne aucun transfert automatique des droits de propriété intellectuelle vous allez donner les conditions d'obtention du NFT et quels sont les droits consentis en général c'est une licence d'utilisation personnelle qui va être peut-être temporaire qui ne va pas être cessible qui va être non exclusive et qui va par exemple vous permettre d'utiliser la photo réalisée comme pour votre profil de la même manière ça va vous donner peut-être la possibilité de participer à un certain nombre d'événements on en arrive à la question une des questions que je trouve la plus délicate qui est la question de la revente est-ce que effectivement vous pouvez dans un contrat dans les conditions générales d'utilisation interdire la revente à des tiers alors est-ce que c'est possible techniquement oui d'après ce que j'ai compris par le smart contrat vous pouvez très bien effectivement le programmer on en parlait avec William la pause ce matin juridiquement juridiquement tout dépend un peu en fait qui va interdire est-ce que c'est la plateforme est-ce que c'est l'exploitant est-ce que c'est l'auteur si c'est l'auteur qui s'oppose effectivement à la revente là c'est la question qui agite la doctrine de savoir si en droit d'auteur savoir effectivement si l'épuisement va jouer ou pas sachant que l'épuisement ça joue pour des exemples matériels est-ce qu'un NFT c'est un exemple matériel est-ce qu'on est l'occasion d'une première vente on pourrait aussi se poser la question à la lumière du droit civil est-ce que c'est pas une clause d'inaliabilité vous voyez qu'en fait on a effectivement tout un tas de questions intéressantes à se poser à ce stade l'autre possibilité plus paresseuse c'est effectivement de se tourner vers la plateforme vous allez effectivement faire réaliser l'opération de vente par la plateforme alors là je vous ai préparé un petit tableau pour vous montrer que ça part dans tous les sens ça part dans tous les sens donc à gauche vous avez le rond de la plateforme OpenSea Droo ou Christie's et vous voyez qu'effectivement les modalités d'accès à la plateforme sont bien différentes parfois c'est libre parfois il faut une invitation parfois il faut une approbation la commission on en a un peu parlé tout à l'heure c'est évidemment pas la même chose si vous allez sur OpenSea c'est 2,5 de commission si vous allez chez Christie's ou que vous allez chez Droo ça sera pas évidemment le même taux le droit de suite alors droit de suite c'est là c'est intéressant parce que sur le droit de suite vous avez effectivement ceux qui se calquent sur le droit de suite du code de la propriété intellectuelle qui sont restés scotchés un peu sur le droit de suite et d'autres qui prévoient un droit de suite contractuel d'où d'ailleurs les confusions entre les uns et les autres on sait pas très bien de quoi on parle lorsqu'on parle de droit de suite et je renvoie à ce qu'a dit Nicolas ce matin je suis entièrement d'accord avec toi Nicolas sur l'analyse que tu fais sur la possibilité d'étendre le droit de suite à des choses qui ne sont ni graphiques ni plastiques ou sur la possibilité d'organiser un droit de suite contractuel y compris en raisonnant avec la prohibition des engagements perpétuels ensuite vous avez le type de vente est-ce que c'est instantané est-ce que c'est aux enchères quels sont les moyens de paiement et évidemment selon le moyen de paiement selon que vous êtes sur la monnaie légale ou ce que vous êtes effectivement sur autre chose vous allez être plutôt effectivement dans une vente ou plutôt dans le cas d'un échange voilà ainsi rapidement présentée une opération il y en a bien d'autres bien évidemment concrètes de ce que on peut faire effectivement avec des NFT mais c'est ce qui se fait je vous assure étant dans un cabinet en qualité d'offre comme celle j'ai eu quelques dossiers entre les mains et c'est comme ça qu'effectivement les entreprises pour l'instant travaillent avec les NFT elles en font effectivement des opérations commerciales et ce sont les contrats qu'elles concluent je m'appuie ici sur ce que je connais je vous remercie merci Jean-Michel de cette approche pratique qui est très éclairante sur les contrats de propriété intellectuelle merci aussi d'avoir identifié minutieusement chaque point de vigilance sur ces différents contrats et puis lorsque ce n'est pas respecté ça nous conduit directement à la question de la contrefaçon et bien cher Marion Briatin j'ai le plaisir donc de te présenter tu es spécialiste de cette notion de contrefaçon en propriété intellectuelle tu as réalisé une thèse et soutenu une thèse doctorat sur le droit de la contrefaçon le droit de la propriété intellectuelle origine et enjeu d'une désunion sous la direction du professeur Michel Vivant cette thèse est récemment publiée à la collection IRPI LGDJ et tu es aussi l'auteur de plusieurs articles dans des revues françaises dans des revues internationales toujours autour de cette thématique de la contrefaçon qui t'est chère tu l'approches aujourd'hui à travers les NFT à travers ce prisme numérique et je te laisse la parole te remercie merci Amélie donc il m'incombe de parler de NFT et contrefaçon et je vais rajouter une difficulté à la difficulté puisque depuis ce matin on évoque l'équivoque entourant le terme NFT et bien il y a également une équivoque autour du terme contrefaçon du terme français de contrefaçon alors pourquoi et bien parce que la langue française et c'est l'une des seules à le faire comporte un abus de langage sur ce qu'est la contrefaçon la contrefaçon en fait désigne deux choses ce que nous n'arrivons pas à désigner à distinguer dans la langue française désigne d'un côté un trafic qui aujourd'hui est international de marchandises illicites donc ce qui se passe sur un marché illicite et puis d'un autre côté des atteintes portées à des droits de propriété intellectuelle et s'agissant du rapport entre NFT et contrefaçon ces deux exceptions de la contrefaçon en fait se mélangent sans mêle tant et si bien qu'on a du mal parfois à déceler quelle est la nature de ce rapport alors ce que je vais faire assez naturellement c'est d'évoquer ce rapport en deux temps tout d'abord de présenter l'intérêt des NFT par rapport au trafic de contrefaçon à ce qu'on appelle communément la lutte anti-contrefaçon donc le volet plutôt répressif plutôt droit pénal et puis dans un deuxième temps resserrer un peu le propos et nous intéresser aux droits de la propriété intellectuelle et aux atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle par le vecteur d'un NFT alors si on s'intéresse dans un premier temps à la contrefaçon entendu dans son sens resserré c'est-à-dire le sens de qualification pénale le trafic de marchandises de contrefaçon ici les NFT sont le plus fréquemment convoqués comme étant une technologie révolutionnaire qui va faciliter la transparence et la traçabilité des marchandises on parle d'une traçabilité de la chaîne logistique qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic international de marchandises de contrefaçon alors pour rien vous cacher je suis un peu sceptique pourquoi parce que ici en fait on confond clairement le contentieux de la propriété intellectuelle et ce phénomène criminel qui s'appelle le trafic international international de contrefaçon ce trafic il a changé de nature à partir des années 70 il est aujourd'hui complètement internationalisé déhierarchisé il est le fait essentiellement d'organisations criminelles à tel point qu'il est devenu la deuxième source de financement de ces organisations criminelles et pour les autorités américaines notamment il va constituer l'un des premiers crimes du 21e siècle donc on est vraiment sur un phénomène pénal très particulier qui connaît une croissance à deux chiffres et qui ces 20 dernières années a cru huit fois plus vite que le commerce licite pour vous donner des ordres de grandeur aujourd'hui c'est environ 4% du marché mondial du commerce international ce phénomène là il n'est pas le fait d'un contrefacteur d'un opérateur contrefacteur qui chapeauterait toute la diffusion des contrefaçons partout dans le monde pas du tout c'est un trafic qui est complètement fragmenté horizontal et qui fait intervenir différents types d'acteurs plus ou moins licites qui vont s'immiscer dans les circuits de distribution à plusieurs étapes de la diffusion des marchandises et donc vous allez me dire c'est merveilleux avec un NFT si on arrive à assurer une traçabilité parfaitement transparente des marchandises on sera en mesure de pouvoir repérer à quel moment le contrefacteur l'opérateur contrefaisant s'est immiscer dans le circuit de distribution des marchandises c'est beaucoup plus compliqué que ça pourquoi parce que la littérature existante nous apprend que s'agissant de cette contrefaçon criminelle et bien dans l'immense majorité des cas l'acte d'achat final le consommateur est complice ce qu'il va rechercher c'est effectivement d'acheter une contrefaçon ce qu'il veut c'est comment dire c'est acquérir une marchandise à bas coût qui s'avère être une marchandise de contrefaçon donc le fait que cette marchandise ne soit pas assortie d'un certificat d'authenticité qu'il soit sous la forme d'un NFT ou quelque autre format si vous voulez est complètement inopérant pour ce consommateur lui ce qu'il cherche c'est atteindre des marchandises à bas coût c'est l'essentiel si vous voulez c'est la dynamique même du marché des contrefaçons aujourd'hui on le sait depuis les années 80 parce que les économistes se sont penchés sur la question et notamment à la fin des années 80 deux économistes américains ont publié un papier qui a fait beaucoup de bruit à l'époque puisqu'en fait ils démontraient que l'instauration de barrières douanières qui viseraient à appréhender la circulation des marchandises de contrefaçon serait inutile et aggraverait le phénomène pourquoi ? parce que cela obligerait les contrefacteurs à générer encore plus de contrefaçons pour compenser le risque de saisie et donc ils suggéraient quelque chose qui aujourd'hui est en train d'être mis en oeuvre un relèvement des droits de douane notamment sur les imports chinois pour entre guillemets relever le prix des marchandises à bas coût donc vous voyez c'est quelque chose qui dans la littérature spécialisée sur ce phénomène criminel qui s'appelle la contrefaçon est parfaitement identifié et donc si je reviens au NFT et à l'utilisation des NFT comme une technologie de traçabilité qui permettrait d'assortir un produit avec un numéro de série de tokeniser si vous voulez chaque produit vendu cela s'agissant du marché ici des contrefaçons n'a pas grand intérêt puisque le consommateur en fait s'en fiche donc ici voilà on est un peu on est un peu hors sujet ce qui m'amène en fait à appréhender le deuxième versant de ce qu'on appelle en français la contrefaçon c'est à dire le contentieux de la propriété intellectuelle qui est un contentieux plutôt civil qui mêle plutôt généralement en fait des concurrents et qui désigne les atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle qu'ils soient les droits de marque droits de brevet des droits dessins et modèles ou droits d'auteur bon sur ce sujet là en revanche les NFT présentent un intérêt décisif au plan probatoire il est certain que grâce à un NFT dans la mesure où on peut suivre toute la chaîne logistique cela va présenter un intérêt et cela présente un grand intérêt pour les entreprises qui ont besoin en vérité d'établir au plan probatoire des éléments permettant d'attester que tel distributeur par exemple n'a pas distribué les produits dans les pays qui étaient listés dans son accord de licence ou pour vérifier ce qu'on appelle les importations parallèles c'est-à-dire qu'au regard de cette valorisation des droits de la propriété intellectuelle ici on a un véritable intérêt s'agissant de la technologie NFT et c'est là-dessus que je vais consacrer l'essentiel de ma présentation alors pour ce faire la première chose que je voulais évoquer puisque je pense que s'agissant de la contrefaçon c'est assez important c'est l'irruption ces derniers mois de ce qu'on appelle les fake NFT je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion le fait que dans le domaine de l'art notamment on a vu apparaître sur les plateformes des bots des robots des logiciels qui scannent toutes les œuvres d'art numérisées sur internet sur Google Images sur les galeries sur les banques de données d'images et qui génèrent de manière frauduleuse sans l'accord des titulaires de droit des NFT à partir de ces images et le problème est devenu endémique à tel point que plusieurs plateformes se sont mobilisées que certaines sociétés en ont fait leur spécialité par exemple la société Divian Art de façon en fait au plan technologique d'éviter la génération de ce type de NFT de fake NFT pourquoi ? Eh bien parce qu'au plan juridique il s'est avéré qu'il n'y avait pas grand chose à faire alors je vous explique la difficulté à laquelle sont confrontés les artistes eh bien parce que par exemple pour une image il a été constaté que 86 000 NFT ont été générés et donc pour l'artiste qui est l'auteur de l'oeuvre en question il s'agissait d'interpeller à la plateforme de notifier à la plateforme le caractère finalement contrefaisant des oeuvres des sous-jacents associés aux 86 000 NFT ainsi générés par le bot sauf qu'il faut le faire 86 000 fois puisqu'en fait chaque NFT ici est associé à un bien contrefaisant si vous voulez à une oeuvre numérique qui viole le droit d'auteur de l'artiste en question et donc il s'est vite avéré que ici l'outil juridique le droit d'auteur était finalement peu pertinent pour appréhender ce type de phénomène et donc la société Divine Art essaye de développer une intelligence artificielle qui a vocation en fait à bloquer au plan technologique la génération de ce type de NFT donc là on est vraiment sur une réponse d'ordre technologique et non plus juridique le droit d'auteur est dépassé par le phénomène qu'il y a quelques mois c'est les derniers mois que cela s'est développé pour citer une plateforme en question la plateforme OpenSea à faire un audit et d'après elle 80% des NFT qui ont été générés par le biais du référencement gratuit sont des fake NFT donc c'est pas un petit phénomène c'est quelque chose d'assez endémique et en l'état actuel des choses la solution proposée est purement une solution technologique et non pas une solution juridique mais alors à quoi nous sert le droit d'auteur à quoi nous sert le droit des marques et bien pour évoquer ces questions et finalement comment est-ce qu'il pourrait être mobilisé s'agissant de la contrefaçon associée à des NFT parce que la première chose à mentionner ici est le fait que ce n'est pas le NFT qui est contrefaisant mais c'est bien le fichier l'oeuvre le fichier associé au NFT le sous-jacent associé au NFT qui peut comporter un caractère contrefaisant et donc dans ce cas là finalement comment est-ce que les droits de la propriété intellectuelle vont être interpellés par cette génération de NFT associés à un contenu contrefaisant pour évoquer ces différents cas de contrefaçon j'ai choisi un cas aussi très récent car je le trouve assez révélateur et finalement il a le mérite de passer en revue différents cas d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle et donc de contrefaçon peut-être que vous en avez déjà entendu parler c'est le cas de monsieur Moubarak qui il y a quelques mois a fait parler lui pourquoi ? et bien parce que je présente monsieur Moubarak c'est un homme d'affaires qui vit à Miami qui s'est enrichi pendant la bulle internet et qui face en fait à la crise traversée par le marché des NFT a décidé de faire un coup d'éclat et donc a généré 10 000 NFT vous allez dire merveilleux tant mieux pour lui oui mais ces 10 000 NFT il les a associés à un fichier vidéo qu'il représente dans sa villa sur le bout de Miami lors d'une soirée il s'approche d'un grand verre de martini avec de l'alcool qui brûle et il brûle un dessin ce dessin en question est un dessin original de l'artiste mexicaine Frida Kahlo issu de son journal intime et donc bien évidemment l'idée de monsieur Moubarak était de valoriser ces 10 000 NFT qui finalement enregistrait c'est bien ce qu'il a exprimé à la presse immortalisait ainsi l'oeuvre de Frida Kahlo en la faisant rentrer dans le monde immatériel des NFT c'est ainsi qu'il a justifié son acte bon je trouve que c'est un bon cas d'école pour ici essayer de déterminer quels pourraient être les fondements d'une action en contrefaçon alors on va se placer de manière délibérée sur le fondement du droit français parce qu'en fait le geste de monsieur Moubarak ici comporte énormément de problématiques allons-y alors la première chose c'est bien évidemment la destruction de l'oeuvre de Frida Kahlo il faut savoir que suite aux frasques de monsieur Moubarak les autorités mexicaines se sont saisies et ont ouvert une enquête alors non seulement pour atteinte au monument historique puisque le Mexique considère que l'oeuvre de Frida Kahlo est un monument historique au sens de l'oeuvre mexicaine et pour suspicion de fraude parce qu'ils ne sont pas certains que le dessin ainsi brûlé est une oeuvre originale et cela me permet ici d'évacuer ce qu'on appelle le faux artistique car à nouveau il faut clarifier les choses le faux artistique n'est pas la même chose que la contrefaçon le faux artistique est le fait d'apposer de manière frauduleuse le nom patronymique d'un auteur sur une oeuvre qui n'est pas la sienne ça c'est du faux artistique c'est du pénal c'est une qualification qui est différente de ce qu'on appelle la contrefaçon ce que nous on essaye ici d'établir c'est la violation du droit d'auteur et en l'occurrence des ayants droit de Frida Kahlo qui sont titulaires des droits d'auteur sur l'oeuvre de Frida Kahlo et sur le dessin de Frida Kahlo donc on va mettre de côté la question du faux artistique on va considérer que le dessin est un dessin authentique qu'il a bien été réalisé par Frida Kahlo et que donc par conséquent il est objet de droit d'auteur bien alors ici donc première question qui sont les titulaires des droits d'auteur ce sont les descendantes de la nièce de Frida Kahlo on en parlera tout à l'heure vous allez voir qu'ils font elles aussi parler d'elle et donc ils sont titulaires des droits d'auteur sur l'oeuvre de Frida Kahlo très bien alors la destruction du dessin consomme-t-elle une atteinte au droit d'auteur ? oui et surtout en l'une de ses prorogatives qui est le droit moral il faut savoir que le droit d'auteur a deux types de prorogatives un droit moral et droit patrimoniaux et le droit moral permet au titulaire du droit d'auteur donc ici de la nièce de Frida Kahlo de s'opposer à toute atteinte portée à l'intégrité de l'oeuvre donc ici bien évidemment la dégradation de l'oeuvre le fait qu'elle soit brûlée qu'elle disparaisse est une atteinte planée entière à l'intégrité de l'oeuvre et pourrait être sanctionnée sur le fondement du droit moral de l'auteur donc premier fondement d'une action en contrefaçon c'est assez facile pour vous donner un exemple c'est un vieil exemple mais dans les années 60 le peintre Buffet Bernard Buffet avait peint un réfrigérateur puis il l'avait vendu et l'attireur du réfrigérateur l'avait démonté en différentes pièces et avait vendu les différentes pièces de façon en fait à spéculer sur cette oeuvre d'art il avait été poursuivi par le peintre pour atteinte à son droit moral parce qu'il avait porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre donc ici au nord de cinquart parfaitement similaire ça concerne le droit moral de l'auteur qui à mon sens risque d'être actionné de plus en plus pourquoi ? puisque les phrases de monsieur Bobarac en réalité sont loin d'être isolées en ce cas est loin d'être isolé on voit apparaître de plus en plus d'artistes qui proposent la destruction d'oeuvres ou qui vont générer des NFT liés à la destruction d'une oeuvre alors quand il s'agit de leur propre oeuvre cela pose finalement peu de problèmes quoique bien évidemment le problème est avec le droit de propriété constitué sur le support on met ça de côté mais lorsque ces mêmes artistes entre guillemets d'ailleurs détruisent une oeuvre sur laquelle ils n'ont aucun type de droit d'auteur et bien là à nouveau se pose la question de la violation du droit moral de l'auteur alors droit moral de l'auteur maintenant passons au droit patrimonial est-ce que le fait d'avoir représenté la destruction du dessin de Frida Kahlo et d'avoir associé ce fichier vidéo à un NFT consomme une atteinte au droit patrimonial une atteinte au droit d'auteur alors là vous allez me dire finalement oui pourquoi parce que dans la vidéo il y a une représentation de l'oeuvre de Frida Kahlo qui n'a pas été autorisée par les ayants droit on est d'accord qu'ici sur la vidéo on voit monsieur Mobara qui représente le dessin et il n'a jamais eu reçu autorisation pour ce faire donc ici on a bien une représentation de l'oeuvre originale sans l'autorisation des ayants droit et donc cela consommerait caractériserait un acte de contrefaçon et caractériserait donc la violation du droit d'auteur a priori pas beaucoup de difficultés oui mais et vous allez voir ça va nous amener un autre cas aussi célèbre monsieur Mobara pourrait opposer c'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans la presse qu'il est artiste lui-même et qu'il réalisait une oeuvre une oeuvre d'adaptation il s'agit de d'immortaliser l'oeuvre de Frida Kahlo et qu'il faisait donc exercice de sa liberté de création c'est qu'il s'agit donc la question des autorisations bien sûr mais il essaierait de mettre en relief le fait qu'en fait il exerçait sa liberté d'expression et sa liberté de création et cela nous amène à un autre cas très connu lui aussi c'est le cas de Maison Rothschild qui a été mentionné ce matin puisque Maison Rothschild qui est un artiste qui a généré des méta-birkins donc des versions tokenisées du célèbre sac à main de la maison Hermès a opposé devant les juridictions américaines le fait qu'il était artiste et qu'il faisait exercice de sa liberté de création sur le fondement du premier amendement de la constitution américaine donc en fait il a dit concrètement ce qu'il a dit devant les juridictions américaines puisque cela est en train d'être tranché par la district court de New York et bien il s'agit de mettre en balance quoi donc le droit des marques appartenant à la maison Hermès puisqu'à la maison Hermès a une marque tridimensionnelle représentant son sac à main et puis la liberté de création de l'artiste et ce qui est très intéressant c'est que alors ce n'est pas une décision définitive mais l'une des premières décisions de la juridiction américaine justement accepte de mettre en balance ces deux droits si je peux me permettre c'est-à-dire qu'elle a posé véritablement la question du Roger's test est-ce que oui ou non il faut faire prévaloir la liberté de création sur le droit des marques de la maison Hermès et dans sa réponse qui je trouvais assez intéressante le juge américain finit par conclure non ici il renvoie l'affaire au fond pourquoi parce qu'il considère que quand bien même il y aurait un geste artistique consistant dans la tokenisation d'une œuvre donc tokenisation ici d'un signe déposé à titre de marque et bien cela n'est pas suffisant pour écarter l'application du droit du droit privatif et que en réalité il va falloir aller au fond et déterminer si oui ou non l'atteinte au droit de marque est consommée donc le juge américain a complètement écarté l'argument de Mason Rothschild convoquant le premier amendement et sa liberté d'expression car cela n'est pas suffisant et pourquoi cela n'est pas suffisant je ne vais pas rentrer dans le détail de la décision américaine mais parce que ici en réalité il génère un risque de confusion alors là ça peut nous sembler un peu étonnant pourquoi parce qu'en fait il nous dit dans son geste artistique il va générer un fichier numérique tokenisé et ce fichier numérique il peut prêter à confusion quant à son origine commerciale celui qui va acheter le NFT associé à ce sac tokenisé n'est pas certain qu'il ait le fait de Mason Rothschild ou de la maison Hermès et par conséquent le juge a considéré qu'ici on devait écarter la liberté de création on devait écarter le premier amendement et faire prévaloir le droit des marques et donc il a renvoyé au fond qui fort à parier va considérer qu'il y a violation du droit des marques ce qui est reproduction du signe enregistré par la maison Hermès et par conséquent condamner Mason Rothschild pour contrefaçon de marques alors il faudra attendre mais il y a compte tenu de ces deux décisions rendues par la juridiction américaine il est fort à parier que monsieur Mason Rothschild perde son procès alors cela nous amène et je vais conclure là-dessus sur la question du droit des marques il faut savoir et je reste toujours dans mon affaire liée à monsieur Mobarak que celui-ci est non seulement opposé aux ayants droit de Frida Kahlo mais également à une société panaméenne la Frida Kahlo Corporation qui doit qui gère le portefeuille de marques associées à l'oeuvre de l'artiste mexicaine et c'est une société qui a pour seule fonction que de valoriser ses droits de marques sur son site internet elle précise bien que toute personne qui souhaiterait employer la signature de Frida Kahlo ou référence à Frida Kahlo doit d'abord conclure un accord de licence avec la société Frida Kahlo Corporation et dans la vidéo si vous voulez monsieur Mobarak fait usage de la signature de Frida Kahlo du visage de Frida Kahlo il a d'ailleurs représenté sur le dos de son blazer fait usage en fait de signes qui ont été déposés à titre de marque par la Frida Kahlo Corporation donc ici à nouveau se pose la question de savoir est-ce que oui ou non il y a une contrefaçon de marque pour qu'il y ait une contrefaçon de marque il faut qu'il y ait une reproduction du signe et un usage de celui-ci dans la vie des affaires pour des produits et services similaires à se revendiquer dans la marque enregistrée alors ça me permettra de conclure ici la difficulté qui va se poser ici et qu'il y ait un usage dans la vie des affaires de la marque par monsieur Mobarak cela n'est pas très compliqué pourquoi puisqu'en fait il génère des NFT 10 000 en l'occurrence et il espérait en tirer au moins au minimum il l'a dit 10 millions de dollars donc il y a un usage effectif du signe dans la vie des affaires là où c'est plus compliqué c'est pour les produits et services revendiqués pourquoi parce qu'encore faut-il que les produits et services attachés aux signes enregistrés et les produits et services exploités entre guillemets visés par l'usage du signe par monsieur Mobarak coïncident ou soient à minima similaires alors la chance qu'on a c'est que la société Frida Kahlo Corporation a elle-même généré des NFT et donc dans l'ensemble et elles sont très nombreuses de ces marques elle a visé dans les produits et services revendiqués la classe 9 les logiciels les NFT et donc ici on a une identité des produits et services revendiqués et donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce sera très facile pour la Frida Kahlo Corporation de poursuivre monsieur Mobarak pour contrefaçon de marque il a fait usage des signes détenus par la société pour des produits et services similaires en l'occurrence pour des NFT qui sont visés dans l'enregistrement des marques détenues par la Frida Kahlo Corporation donc on voit bien ici que finalement s'agissant de l'atteinte au droit de la propriété intellectuelle les choses pour ce type de cas un peu caricaturel il en convient mais finalement les choses rentrent un peu dans l'ordre c'est-à-dire que et je conclurai là-dessus je pense qu'il faut être un peu prudent s'agissant des NFT qui sont certes très intéressants et qui ont un intérêt probatoire indéniable mais qui ne sont pas si révolutionnaires que ça et notamment et je conclurai là-dessus s'agissant de la lutte en qui contrefaçon si je reviens à l'introduction de mon propos ce qu'on appelle le marquage d'autorité c'est-à-dire le fait de tracer les produits et d'utiliser des technologies qui facilitent la transparence de la traçabilité des produits c'est extrêmement ancien ça fait 20 ans que les entreprises se sont engouffrées là-dedans on a beaucoup de littérature sur le sujet et les NFT se présentent à cet égard que comme une technologie supplémentaire qui vient faciliter la démarche mais qui ne révolutionne absolument pas la lutte anti-contrefaçon c'est une technologie utile mais pas révolutionnaire je vous remercie merci Marion de cette présentation alors peut-être qu'en le rapprochant du titre de ta thèse NFT contrefaçon histoire d'une désunion aussi on les imaginait effectivement au service de la lutte contre le trafic international de contrefaçon pas du tout comme tu nous l'as expliqué on imaginait cet outil technique des NFT comme susceptibles de marquer l'unicité d'une oeuvre ou d'un signe distinctif et d'en aménager la rareté et bien finalement ils sont également au service de cette enfin en tout cas ils menacent gravement ces objets intellectuels donc merci de cette présentation je crois qu'un temps est dédié aux questions vous me confirmez des organisateurs oui on a une première question de madame oui bonjour j'aimerais poser une question générale pour tous les intervenants donc si un objet d'art existe dans les deux formes dans la forme matérielle et dans une forme numérique sur un NFT et on vend ces objets pour les deux personnes différentes comment le droit d'offre propriété va être divisé entre eux c'est la première partie de la question et la deuxième et peuvent ces deux personnes réaliser le droit d'utilisation de ces objets au fond commerciaux et comment il faut procéder ça il faut créer une condition sur le contrat ou autrement merci d'avance je vais raccomponder la première partie deuxième partie je ne suis pas certain d'avoir bien compris je pense que sur votre première question madame en fait on en revient à la distinction principe de base dans la propriété intellectuelle en droit d'auteur en particulier qui distingue la propriété du support et la propriété effectivement de l'oeuvre si effectivement vous vendez un support matériel sans cession de droit d'auteur à une personne et que vous vendez ensuite une forme numérique à une autre en encamrant contractuellement il n'y a pas de difficulté finalement vous multipliez un peu les utilités de votre bien donc je pense que là ça peut se faire en me rappelant peut-être par la voie contractuelle me semble-t-il je ne sais pas ce que il n'y a pas d'empêchement mis à part intellectuelle on ne voit pas l'intérêt tout de suite d'avoir une copie numérique d'un tableau que j'aurais juste à côté au-delà de ça si c'est vraiment une copie à ce moment-là ça se rattacherait à juste un certificat qui devrait suivre au final la fonction première du NFT après sur les droits sur le contractuellement est-ce qu'on peut différencier si j'ai compris la deuxième question est-ce qu'on doit on peut avoir un contrat différent sur les deux formes du coup ça c'est à moi de répondre du coup je ne sais pas mais oui on peut très bien j'imagine tricoter un contrat spécifique pour le NFT et puis un autre qui se rattacherait peut-être beaucoup plus facilement à ce qu'on connaît aujourd'hui pour une oeuvre physique le NFT on peut faire à peu près avoir un peu plus de liberté maintenant si c'est l'exemple d'une sculpture une photo d'une sculpture NFT plus la sculpture classique voilà ça se rattache au droit positif et puis on part c'était plutôt si c'est possible d'utiliser les deux objets aux formes commerciaux par exemple moi je suis propriétaire d'un tableau et je ne sais pas utiliser ça dans un magasin et il y a une autre personne qui a le droit de propriété sur le NFT et comment ils vont posséder ça et les deux objets ont utilisé ça pour les formes commerciaux comme on y parle déjà le propriétaire du tableau c'est pas évident qu'il ait le droit de l'utiliser dans un magasin effectivement il faudrait qu'il ait les droits attachés effectivement à cette exploitation quand vous êtes propriétaire d'un tableau vous êtes propriétaire du support du tableau des pigments de peinture vous n'êtes pas propriétaire effectivement de l'exploitation de l'arrivée physique comme la vraie dans la dernière voilà exactement donc il faudrait déjà savoir si cette personne là elle a le droit d'en faire une utilisation autre que de la mettre dans son salon donc il y a personne qui a ce droit c'est le contrat oui voilà effectivement oui c'est le contrat qui donne cette possibilité c'est pas possible de se les apparaître je voulais dire réserver une partie d'exploitation commerciale et l'autre oui ça c'est effectivement le contrat oui oui tout à fait d'accord merci on parlait tout à l'heure vous parliez d'une oeuvre qui avait été découpée en plusieurs parties et qui avait été revendue je sais que ça se fait dans le milieu des NFT des sites spécialisés on peut posséder une oeuvre donc une NFT l'utiliser en plusieurs parties et revendre des fragments de ce NFT là comment est-ce que ça se passe au niveau juridique est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire et si on a le droit de le faire où est-ce qu'il faut que je m'oriente pour savoir si je peux ou non le faire du coup c'est le NFT qui est découpé ouais c'est ça s'agissant du NFT en soi je pense pas qu'il y ait grand chose au plan juridique parce que si vous voulez en fait la question de la propriété intellectuelle elle va concerner le sous-jacent c'est-à-dire vraiment là on parle d'une oeuvre qui est associée au NFT j'ai centré sur le côté artistique mais vraiment ça s'agissant du NFT en soi je pense je sais pas ce que vous en dites mais au plan juridique finalement on est un peu dans le flou parce qu'on n'a pas grand chose si ce n'est peut-être au plan de la responsabilité contractuelle qui puisse appréhender ce type de phénomène je pense à qui ? non je pense à un crypto punk qui avait été divisé en plusieurs parties il avait gardé 51% le fondement de l'oeuvre pour garder la propriété et 49% autres avaient été divisé en plusieurs acheteurs justement pour faire gonfler le prix du alors là peut-être je parle sous le contrôle mes collègues mais au niveau du droit financier ici sur du watch trading est-ce que c'est pas finalement entre guillemets trafiquer un peu la valorisation du NFT c'est permettre de générer d'argent je pense en utilisant les droits du NFT et l'image de son NFT je pense que là c'est plutôt sur le droit financier c'est en lien de bâtisse c'est une question très très basique par rapport à ce qu'il y avait si le NFT est un fichier c'est un fichier oui c'est une sorte d'un fichier c'est un fichier puis un fichier quoi oui c'est un fichier oui c'est un fichier bah oui parce que la représentation ça pointe alors après je ne connais pas cette valeur en particulier mais je trouve que c'était un grand trading classique et puis ils avaient des droits à répartir est-ce qu'ils étaient propriétaires je pensais à Pâques puisqu'ils avaient fait des tuiles comme ça ou par exemple Pascal Voyard il peut y avoir aussi une propriété d'un pincel d'un fragment artistique et on a un puzzle pour arriver à financer une réalisation c'est quasiment le cas pour la presse de Pascal Voyard que j'ai vu très vite à l'heure qui s'appelle Sixtine qui est la porte de Paris c'est un peu ce principe là c'est un financement participatif via la totalisation payée en crypto-monnaie qui permet de réaliser cette oeuvre monumentale de le fiancé basiquement par un système très classique la réalisation et les gens sont propriétaires d'un visage d'un bout de ciel d'une main etc. Oui mais par rapport à un support matériel je comprends un tableau qui tient un chef d'un tableau qui tient un MFT et qu'ensuite on redécute le MFT c'est un MFT Là pour le coup c'est juste une image et la image si on les colle les unes aux autres ça fait un truc encore plus grand c'est un pas de choix je pense que la question c'est de savoir est-ce que est-ce qu'un droit d'auteur protège un bout un bout du puzzle justement un morceau du puzzle c'est-à-dire que le MFT en soi le MFT ne comporte pas en fait de droit d'auteur dans le sens qu'une acquisition de MFT ne comporte pas une acquisition du droit d'auteur sur l'oeuvre oui mais en fait si le sous-jacent était une oeuvre originale je pense qu'il peut être protégé si on fait l'application de la jurisprudence Infopac qui dit bien effectivement que les fragments des l'oeuvre qui portent l'originalité de l'ensemble de l'oeuvre peuvent être considérés eux-mêmes comme une oeuvre pourquoi peut-il effectivement arriver à percevoir l'originalité sur un bout d'oreille de portrait mais pourquoi pas c'est vrai c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure on essaie de de rapprocher ça de ce qu'il existe mais le plus souvent ce sont quand même des pourcentages d'augments qui sont attribués via la programmation d'un smart contract sur une oeuvre d'ensemble qui simplifie quand même le montage juridique y compris la qualification d'un petit morceau que je vous l'avoue la dernière étape d'ailleurs c'était Pâques pareil avec The Large qui a été vendu 92 millions de l'art éclaté en autant de petites parcelles et c'est une oeuvre NFT parce qu'on la remet dans sa vie humanité qui a été vendue le plus cher pour l'instant si on considère que les crypto-pans ne sont pas tous les mêmes oeuvres de l'esprit ça c'est encore un autre pour l'inverse il y a une question très élémentaire j'ai répondu parce qu'en vous écoutant l'art vous avez parlé de l'art au sens tableau pensure ou autre et c'est qu'entre juristes pas du part en tout cas ici chez nos écrits ça ressemble par la 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 je me demandais est-ce qu'il y a des exemples déjà de tout âge ou de production scientifique sous forme de l'esprit sur les marchés sous forme de l'esprit par votre connaissance est-ce que c'est déjà quelque chose avec ça Mathieu on a spécialisé des articles d'ensemble ah oui articles de droit oui oui parce que le marché est possible à votre avis est-ce qu'il est plus ratif que le marché est-ce que c'est non mais ça existe par extension ça existe assez régulièrement dans les créateurs de contenu vidéo on peut même rapprocher ça d'un podcast d'un vidéo etc cette vidéo se paye en tant d'exemplaires et les gens qui l'achètent eux le consultent la revendre sur une plan qui l'achète et elle veut éventuellement prendre de la valeur s'il n'avait pas une vidéo sur YouTube pour la télécharger et la visionner d'une million de fois et celle-ci non au final parce qu'elle a été vendue elle a mis l'exemplaire à ce qu'il soit très connu que les gens se l'échangent et qu'une sorte de demande qui se déséquilibre et qu'ils se demandent quelle note etc donc oui la production intellectuelle vous connaissez tous ici oui ça peut très bien oui ça peut très bien imaginer toquer l'idée votre prochain ouvrage et le vendre uniquement sous forme numérique pourquoi pas oui et les étudiants les étudiants seraient obligés de faire le modèle pour pouvoir le lire et pour pouvoir réussir l'examen avec un accès privé un discours un discours de privé des invitations à poser des questions aux professeurs etc bien sûr on peut davantage ce qu'on peut tout s'il n'y a le centre de la question c'est de comment je ne Does je peux pas me demander le ministère le ministère de la fallissement et la recherche me demander de l'inter bigger le ministère c'est de générique là peut-être Je crois que la mission d'un musée, c'est à la fois de constituer des collections, mais à la fois des exposés au public. Comment est-ce qu'on fait pour exposer au public ? Très simplement, généralement, ça prend vers une image. L'image est projetée via un écran. C'est de l'art fait par un écran pour un écran. Donc ils ont des écrans ou des rétro-projecteurs qui projettent sur un mur ou sur un écran. Le spade ou la vidéo de l'œuvre. Alors pour l'instant... C'est un écran très basique. Maintenant, il y a de nouveaux écrans où il y a le wallet intégré, donc on peut imaginer que sur l'écran, il y a le wallet sur le musée. Je ne présente aucun intérêt à mon avis, mais on représente, on expose finalement une copie de l'œuvre. L'image originale, si on veut, est stockée en IPFS, donc ça serait juste un petit droit de représentation sur l'écran. Alors quelle est la différence entre avoir acquis cette œuvre sous forme de token et avoir acquis une œuvre numérique par un contrat classique de cession de droit à la propriété intellectuelle ? En quoi est-ce que le token... Ça revient de chaud pour Romain ? C'est toujours... C'est une petite question de la rareté de les citer toujours. Si le musée a acquis des droits sur l'œuvre, le droit de représentation publique notamment, etc., et lorsqu'il a acquis un token, encore faut-il que le token l'autorise précisément à diffuser, et on en avait ce débat précédent le cas, que le token ne peut vous conférer finalement si votre contrat, de votre part de contracte, la manière dont le token a été fait, qui ne vous confère aucun droit sur l'œuvre, et achète un token qui vous permet de débattre et qui ne vous permet pas de recommander le public. Donc c'est toujours... Je l'impression que c'est toujours la même question, c'est ces liens entre le token et l'œuvre, l'objet du prix de renvoi, ça me paraît toujours... C'est un avance, mais ça me paraît toujours quand même... Ça veut dire qu'en fait, les personnes qui vont maintenant donner au musée, effectivement, vont devoir prévoir aussi, si oui ou non, la possibilité de tokeniser l'œuvre, en fait. C'est ce que tu sais. Ça peut s'intégrer dans un... Oui, parce que Jean-Michel, moi, si je t'ai bien compris, tu vois la possibilité de tokeniser comme étant, finalement, une prérogative supplémentaire qui vient de s'agréger au droit d'auteur classique, comme on connaît avec le prérogatif. C'est une prérogative supplémentaire. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Mode d'exploitation. Mode d'exploitation. Niveau d'intimité. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et le droit d'auteur... Quand on regarde le contentieux qu'il y a eu, par exemple, quand on t'a renseigné au Pinchot, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les contrats, on devrait imaginer avoir une clause qui permette ou interdise la création de fichiers, etc. Maintenant, il faut le penser. Mais Philippe, le principe de situation de session, d'interprétation stricte de la session, de toute façon, laisse penser qu'à priorité, quand on a cédé des droits sur l'oeuvre, si on n'a pas de clause qui prévoit la possibilité de tokeniser, ce droit-là n'est pas sédé tout à fait à la carrière des droits sur l'oeuvre. Tout à fait. Ça règle vraiment le problème. La question, ce serait peut-être est-ce que si une exploitation numérique est prévue au contrat, elle serait autorisée sur une exploitation numérique sous la forme d'un NFT. Et ça, c'est... Et moi, je ne pense pas. Et moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on voit bien maintenant sur les clauses qu'on a dans les contrats, par exemple, clauses réseaux sociaux. Maintenant, même que les réseaux sociaux, on va dire, réseaux sociaux chinois, réseaux américains. Donc, il faut être hyper précis. Par exemple, le numérique, à mon avis, les métavers et les NFT, on se demande pas. Donc, on se demande pas. Il faut se poser des questions à chaque fois. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens à mon tour à remercier très brièvement et très chaleureusement Yoni et Tristan, les instigateurs de ce colloque pour leur invitation à participer à cette journée au cœur de l'actualité sur ce thème. Les NFT, conçus sur cette technologie, que constitue la blockchain, dont on le sait encore trop aussi, il s'agit d'un effet de mode ou d'une technologie véritablement disruptive pour utiliser les buzzwords du moment. En tout cas, on le voit aujourd'hui, ça met à l'œuvre clairement les forces créatrices du droit ou en tout cas, ça fait chauffer nos neurones. Alors, les organisateurs de cette journée m'ont confié la lourde tâche de lourde, je vais dire, parce que vraiment, ça m'a semblé un petit peu large, de tenter de répondre aux interrogations que la circulation des NFT soulève en droite internationale privée. Alors, je ne prétendrai pas ici répondre à l'immensité des questions qui pourraient être traitées, mais peut-être plus modestement, tenter de dresser un état des lieux de quelques questions et tenter de livrer quelques pistes de réflexion en la matière. Alors, tout d'abord, pourquoi s'interroger sur les relations entretenues entre le droit international privé et les NFT ? Quelle est la nécessité et l'utilité de recourir au droit international privé ? Pour revenir aux fondamentaux, on le sait, lorsqu'un litige survient, les lois du pays, dans lequel les parties sont situées ou dans lequel une transaction a lieu, sont généralement les plus pertinentes pour déterminer le droit et l'obligation des parties. Mais dès lors que les parties sont situées dans différents pays ou dès lors qu'une transaction est internationale, parce qu'on a un élément d'extranéité, parce qu'on a le franchissement d'une frontière, il devient nécessaire de recourir à ces règles de droit international privé, afin de déterminer les lois de quels pays vont s'appliquer. Et encore faut-il donc que notre situation litigieuse ne soit pas purement nationale et qu'on porte cet élément d'extranéité crucial à ce déclenchement du système de DIP. Alors, notre NFT, objet de transaction sur une blockchain qui, par essence, est internationale, sauf à réserver le cas d'une blockchain qui serait purement nationale, purement interne, fermée, ce qui me semble une hypothèse assez peu probable aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, clairement, des blockchains publics, dont les nodes, les nœuds, les ordinateurs, qui minent les NFT, qui donnent des proof of work ou moins consommateurs d'énergie, des proof of stake, sont éparpillés aux quatre coins du monde. Chaque transaction effectuée sur la blockchain revêt donc un potentiel conflit de loi entre différents États. Et cette blockchain est, par essence, internationale, emporterait avec elle le caractère essentiellement international du NFT. Les DIP et le NFT were meant to be. Ils étaient faits pour se rencontrer. Bien évidemment, là où on trouve des transactions entre humains, on trouve des conflits. Je mentionnerai très rapidement ici qu'on a pu s'interroger sur l'absence de nécessité de devoir trancher des conflits du fait du caractère autopoïétique, c'est-à-dire la capacité pour un système se construire soi-même, à s'autoréguler, du système « code is law ». Les enthousiastes de la blockchain, dans la logique chère au professeur Laurence Lessig, le fameux professeur d'Harvard qui est à l'origine de cette maxime « code is law », considère que le cyberespace n'est pas un espace sans régulation, qu'il est entièrement exclusivement régulé par le code informatique, cette Lex Cryptographia. Alors, cette blockchain pourrait donc s'apparenter à un système juridique autonome au sein duquel les agents sont contraints de se conformer au code. Cette approche prendrait donc sans objet toute idée d'un litige qui serait porté devant une juridiction étatique. Pourquoi est-ce que je me pose la question finalement du droit applicable, alors qu'on a déjà constaté l'existence de systèmes de résolution des conflits « on-chain » directement sur la blockchain entre les participants par un vote, avec un système de cours d'appel, de cours suprême. On l'a vu dans différents cas sur différentes blockchains. Cette approche, pour ne rien vous cacher, me semble évidemment incomplète pour ne pas dire plus. La première limite est que le code s'avère intrinsèquement défectueux parfois, c'est en témoin de l'affaire The DAO, dans laquelle le code était défectueux et a permis à quelqu'un de se faire restituer plusieurs fois une somme avant que ce soit mis à jour dans la blockchain et qui a récupéré, je ne sais plus, 70 millions. Et finalement, il a été décidé, la question s'est posée, est-ce que le code, si le code is law, est-ce que le code doit être la loi et donc ça n'est pas une faute et qu'il garde l'argent ? Ou alors, est-ce qu'on considère que quand même c'est un petit peu injuste et qu'il doit restituer la somme ? Ils ont considéré que la somme devait être restituée en l'espèce. Une autre limite de cette approche réside dans le manque de légitimité, de responsabilité des codeurs qui sont ici métamorphosés dans cette idée comme des véritables législateurs numériques et qui ne répondent aucunement de leurs actes devant la communauté d'utilisateurs. Il me semble donc pour l'heure que le code de la blockchain ne constitue en aucun cas un ordre juridique concurrent autonome, comme chercheurs essayent fortement de le faire valoir, mais que bien au contraire, la loi est appelée à encadrer plus largement le code, dont on peut également relever qu'il ne pourra jamais envisager, comme la loi, toutes les situations juridiques. Donc on a besoin d'une loi qui encadre le code. Pour l'heure, comme tout système de transaction, la blockchain et avec elle les NFT font l'objet de conflits. Des litiges sont déjà portés devant les juridictions. On en a entendu parler de certains déjà dans cette journée. Songeant à tous les problèmes qu'ils peuvent porter sur une transaction de NFT, le sédant peut avoir fait une erreur. Par exemple, il peut avoir saisi le mauvais nombre de NFT, 1 au lieu de 10. Il peut également être imaginé que le consentement du sédant au transfert de NFT ait été induit par une fraude, par une fausse déclaration. Le sessionnaire aurait fait des fausses allégations pour inciter le sédant à utiliser sa clé privée ou alors même qu'il est menacé, le sédant. Ceci n'est pas une possibilité farfelue. Pensez au nombre de maîtres chanteurs sur Internet qui sont à l'œuvre et qui vous menacent de publier des informations personnelles. Donc, du point de vue du droit français, par exemple, dans toutes ces situations, le contrat qui entraîne le transfert de propriété du NFT apparaît ici, par exemple, annulable. Mais ça va dépendre du droit applicable. Et on en revient ici à l'utilité d'un rattachement de droite internationale privée. Alors, quelle appréhension des NFT par les règles de DIP ? Précisons d'emblée qu'il n'existe aujourd'hui aucune règle de DIP, qu'elle soit nationale ou européenne, voire même internationale. Donc, j'en reviendrai en deux parties, fidèle à la méthode de raisonnement classique du DIP, à la première étape de qualification de l'objet en question. Mais je vous rassure, je passerai assez rapidement puisqu'on a beaucoup réfléchi à cette question et aux difficultés de qualification que j'évoquerai succéderont les difficultés de rattachement. Alors, tout d'abord, l'épineuse qualification d'un objet juridique non identifié, la qualification de notre eugénie, puisque si le NFT et le DIP étaient faits pour se rencontrer, quelle photo de profil de NFT doit-il mettre sur Tinder ? Qu'est-ce que c'est que notre NFT concrètement ? Sans rentrer dans des détails complexes et techniques, j'en verrai pour cela aux écrits de Mme Favreau ici présente, on doit s'assurer d'abord quand même d'avoir bien compris ce que c'était que cet objet a tout le moins ses fonctions pour pouvoir le faire rentrer, le qualifier, le faire rentrer dans les tiroirs de nos catégories de rattachement. Alors, je ne vais pas revenir sur les aspects techniques parce que je dois l'avouer, m'échappe malgré mes lectures assidues de Mme Favreau et je vais me concentrer assez rapidement sur l'idée des qualifications juridiques du NFT en vue de son rattachement. Bartin nous a dit que le DIP tout entier repose sur la doctrine des qualifications, c'est le cas pour tout le droit, mais en particulier ici. C'est un aspect central de notre raisonnement et sur la scène internationale qui décide de ce qui est un NFT, une blockchain internationale, qui va décider de ce que c'est que ce titre, ce rattachement, cette représentation. Depuis l'arrêt Karaslanis, bien connu des internationalistes, cette qualification se fait l'éguéphorie, c'est-à-dire que c'est le juge saisi de l'affaire qui va devoir définir les objets qu'il a en face de lui. Donc, on a des définitions nationales qu'on utilise, nos tiroirs nationaux, et puis de plus en plus des définitions autonomes de sources européennes. J'en veux plus preuve, la matière contractuelle, la matière extra contractuelle, le consommateur, la juridiction, que sais-je. Il ne nous reste donc plus qu'à classer, à décider dans quel tiroir classer ce dont on dispose précisément quand on détient un NFT. Je réitère ici la question qu'a posée Juliette Sénéchal dans un article récent. Qu'est-ce qu'on a quand on détient un NFT ? Est-ce qu'on a une information, une ligne de code, un bien corporel absolu, un droit réel, un droit personnel, un titre, un mode de preuve, un certificat d'authenticité 3.0 ? Que sais-je ? Autre chose, du vent, nous a-t-elle dit à la fin de sa question ? Pour l'heure, la loi ne nous donne guère d'être dans cette périlleuse mission. On n'a pas de définition au niveau international. Je mentionnerai quand même les travaux d'UniDroit en cours sur la question. Sur le site d'UniDroit, on trouve des travaux avec pas mal de documents et de réflexions entre les membres d'UniDroit sur la question. Sur le plan européen, on le sait, on a les règlements MICA et TFR qui ne correspondent qu'aux cryptoactifs. Donc, on a bien compris que si on fait rentrer le NFT dans une fonction de cryptoactif, il sera soumis à ces règlements. Mais pour les autres, ceux qui sont non-fongibles et qui n'ont pas de fonction financière, alors on se retrouve à nouveau avec une exclusion formelle de ces réglementations. Simplement signaler l'éventuel MICA2, vous l'avez mentionné ce matin, avec le Conseil de l'UE qui nous a donné un délai de 18 mois pour réfléchir éventuellement à la question des NFT, des tokens non-fongibles. Sur le plan national, je passe également très rapidement, puisque ça a été mentionné ce matin, on a l'amendement au projet de loi de finances en 2022, on a l'article du Code monétaire et financier, on a eu un débat ce matin sur la question de savoir si ça contenait ou pas, et on n'était pas d'accord du reste, les NFT. Mais donc, moi je me retrouve avec, pour l'instant, pas de définition juridique uniforme, ni internationale, ni européenne, donc on va procéder par analogie. On va rapprocher les questions impliquant un NFT des catégories existantes et tenter de raisonner ainsi pour le faire entrer dans une catégorie de rattachement. On va ici s'attacher aux différentes fonctions qu'un NFT semble pouvoir revêtir, celles d'un bien, celles d'un instrument probatoire, l'objet d'un contrat ou l'objet d'une question qui est posée. Je mentionnerai quand même les règles qui ont été adoptées par le Liechtenstein, qui a adopté une loi sur la blockchain en 2019 et qui est entrée en vigueur en 2020, le Liechtenstein Blockchain Act, qui définit le token et qui nous donne une règle de droit international privée. Il définit le token comme l'instrument digital de la représentation d'un droit. Il impose des obligations à ce qu'il appelle les Trusted System Providers, donc les acteurs du système sur la blockchain, les plateformes, sont les Service Providers, des prestataires de services, exactement comme dans les règlements européens, MICA et TFR. Et en ce qui concerne le droit international privé, il a établi une règle d'inspiration unilatérale, il ne s'applique que aux personnes qui sont domiciliées dans le Liechtenstein. Les Service Providers du Trusted System qui sont domiciliées dans le Liechtenstein. Elle ne s'applique pas, cette loi, aux Service Providers qui sont domiciliées à l'étranger. Voilà, donc ça c'est un des rares exemples de règles de droit international privé qu'on trouve. La Suisse n'en a pas adopté, elle a simplement adapté un petit peu son droit, mais elle n'a pas adopté de règles de DIP, donc pour l'instant, on doit fonctionner avec les catégories dont nous dispensons. Alors, deuxième point, le rattachement de cet objet, maintenant qu'on sait que la qualification est peu évidente et qu'on va s'intéresser à l'utilisation, à la fonction du token, du nom de Fungible Token, comment le rattacher ? On va essayer de le rattacher en fonction de son association avec son sous-jacent, peut-être le considérer comme un accessoire du sous-jacent du point de vue de sa catégorisation. Alors, ce rattachement fonctionnel du NFT, il nous conduit d'abord à s'intéresser au NFT pris dans sa fonction d'instrument probatoire, des fonctions qu'on lui reconnaît fréquemment. Dans ce cas-là, quelles règles s'appliquent sur la blockchain internationale ? Les règles de DIP conduisent à retenir l'ex-fori, la loi du fort saisie. Le juge applique son propre droit pour accorder une valeur probatoire à l'instrument qu'il a devant lui. Dans le cas de l'application de la loi française, se poserait alors, mais je rentre dans les détails du droit français ensuite, la question de la valeur probante du NFT en droit français. On sait que pour l'instant, il manque du point de vue du droit français, certains éléments au NFT pourraient être considérés comme ayant valeur parfaite de preuve. Et donc, elles ne peuvent, par exemple, pas bénéficier de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique parce qu'on n'a pas l'intervention d'un tiers de confiance. Pareil pour les écrits, parce qu'on n'a pas le recours à un officier ministériel. Donc, pour l'instant, ça reste une preuve imparfaite, un début, un commencement de preuve. Alors, ça peut également être le NFT, la preuve de la validité d'une opération contractuelle. Dans ce cas, on a recours simplement au règlement ROM 1 qui fait jouer la loi applicable au fond de l'acte pour reconnaître au NFT une valeur probatoire éventuellement sur la validité de l'opération contractuelle. Ça, c'est s'il est pris en tant qu'instrument probatoire. Alors, si maintenant on s'attache au NFT en tant que bien, même si on l'a bien compris depuis ce matin, cette qualification est tout à fait discutable, si le NFT est éterminé à être qualifié de bien incorporel, ce qui a été consacré par la Cour suprême de Singapour récemment, dans l'affaire Board Yacht Club. À ce moment-là, les règles de DIP sont internes. C'est un des rares cas dans lesquels on n'a pas de règles uniformes au niveau européen, la propriété étant tellement attachée à la souveraineté des États. Le DIP français prévoit ici un rattachement à la loi de situation du bien. Comment localiser ce bien immatériel ? Le pas est vite fait ici, avant de s'apercevoir qu'on a peu de prise sur la localisation du NFT en tant que ligne de code sur un logiciel transnational, un objet dématérialisé, incorporel, irréductible aux frontières d'un État. Comment je localise le droit applicable si c'est un bien ? On a du mal à le rattacher ici à un territoire. Alors, ce n'est pas la première fois que le DIP est confronté à l'immatérialité, à l'incorporalité d'un élément. On peut simplement penser au problème d'atteinte au droit de la personnalité en ligne qu'il a fallu traiter et pour lequel on a trouvé des solutions. Oui, mais dans ces cas-là, on a eu recours à des localisations fictives. Ça veut dire qu'on a quand même rattaché la situation d'une manière ou d'une autre. Généralement, on utilise des rattachements dits personnels. C'est-à-dire, on va dire, on a une transaction complètement en ligne sur Internet. À quoi est-ce que je la rattache si elle est complètement sur Internet et que ça, ça n'est pas contenu dans les frontières d'un État ? Alors, je vais utiliser la partie qui est d'une part et la partie qui est d'autre part. Les rattachements personnels, la loi du lieu du domicile d'une partie d'un côté et la loi du domicile d'une partie de l'autre, ou sa loi nationale. En tout cas, j'ai une prise sur quelque chose. Une partie de la doctrine a considéré en matière de biens qu'on pouvait préconiser la loi du lieu de résidence du détenteur du NFT. Ça, en matière de biens, ça a l'avantage d'assurer que le détenteur du NFT qui a acheté un NFT en connaissance de cause sous l'empire d'une loi dont il sait qu'elle va reconnaître son droit de propriété sur le NFT, il s'assure la garantie de la reconnaissance de son droit. Si maintenant, on s'intéresse aux opérations portant sur le NFT, en matière contractuelle, on songe immédiatement à la possibilité qu'on est parti d'insérer un choix de loi. Ça, c'est l'autonomie de la volonté classique, article 3 du règlement ROM 1. On rencontre ici d'importants obstacles en pratique. Alors, soit on imagine qu'il y a ce qu'on appelle un fiat contract, un contrat complètement classique qui vient étayer en accessoire de la transaction sur un NFT. Dans ce cas-là, pas de difficulté, on est dans les rattachements classiques. Imaginez que des parties qui ont l'habitude d'agir sur la toile, justement, pour être en dehors de tout contrôle étatique, viennent insérer un choix de loi dans un smart contract très peu probable. Donc ici, concrètement, où est située la clause ? Sur la plateforme, les conditions de plateforme excluent systématiquement toute responsabilité. Et puis, quand bien même elle mettrait une clause de choix de loi, ça ne concernerait que les parties à leur relation à la plateforme et aux personnes sur la plateforme, mais pas la relation entre le détenteur d'un NFT et son sessionnaire. Dans le NFT lui-même, c'est pareil, ça semble complètement improbable. Donc ici encore, on a une difficulté, pas d'autonomie de la volonté, donc on en revient aux règles applicables à défaut de choix de loi. Or, ces règles applicables à défaut de choix de loi, là encore, s'intéressent à la loi de résidence du débiteur de la prestation caractéristique dans le règlement ROM 1. À nouveau, on n'a pas de connaissance de l'identité de la personne sur la blockchain. Même chose en matière contractuelle. Le règlement ROM 2 qui prend le relais, on imagine l'affaire Zedea ou l'affaire Meta-Burkine, on a une question de responsabilité extra-contractuelle. Ici, si on a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, on appliquera la loi du pays pour lequel la protection des droits est demandée, c'est-à-dire l'Alex Lockie protectionnis, en pratique, la loi du pays du dommage subi. Il faut connaître la personne qui est à l'origine du... qui a subi le dommage, ça oui, mais contre qui est-ce qu'elle va pouvoir se retourner ? Alors, je vais finir très rapidement. Pour moi, ici, on a un obstacle principal en DIP qui est celui de pouvoir avoir des ancrages, des rattachements à un territoire quelconque. Donc, d'habitude, on peut se rattacher à minima à l'une ou l'autre des parties. En l'occurrence, ici, on ne peut pas avoir de rattachement ni avec une partie... Avec une partie, oui, la victime qui va venir réclamer son droit, alors là, on aura son identité puisqu'elle révélera son identité. Mais comment s'assurer qu'elle puisse se retourner contre quelqu'un ? Pour moi, la seule prise, le seul rattachement possible, il se fait par un encadrement des plateformes. Le pseudonymat doit être relevé par les plateformes ou en tout cas, une réglementation doit être imposée ou encadrée les plateformes à l'image des règlements MICA et TFR. Il faut qu'il y ait un encadrement. Je vais très vite, je passe très vite pour respecter le temps qui m'est imparti. J'en terminerai avec des questions auxquelles je répondrai tout à l'heure sur le RGPD, sur le droit à l'oubli, des questions qui me semblent importantes et qui me semblent pour l'instant complètement incompatibles avec le principe de l'anonymat, qui pose de gros soucis en matière de droit international privé. Voilà, j'ai un petit peu passé vite, mais j'aurai grand plaisir à discuter après. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation, toutes les éclairances en train d'intervention d'impréhension, on se rend compte de la complexité de ces questions à la fois de la complication, mais aussi du point de vue de l'attachement, de cette régulation des activités sur la blockchain et la se place maintenant aux questions de droit pénal. Les questions de droit pénal qui sont, si je ne me trompe pas, je ne suis pas forcément spécialiste de droit pénal, mais je les ai rarement rendues, ces questions de droit pénal et de MRT, on ne les voit finalement à ce que vous questionnez, vous discutez dans la doctrine. Et donc, merci Madame Camille Provin de vous atteler à ce sujet de nouveau également, donc sur l'utilisation des MRT en droit pénal. Vous êtes enseignante chercheuse, donc à l'UQI, ici même, et également membre du pôle de recherche de sciences, juridiques, politiques et sociales de l'UQI, confluence, vous avez coordonné récemment avec Marjolaine Mono-Fortier et des collègues libanais un numéro spécial de la revue de l'université de Castlic relatif à l'éthique et droit de nouvelle perspective d'interaction qui est à apparaître très prochainement. Eh bien, merci de votre intervention sur les connexions NLT et les droits pénales. Merci Madame la Présidente. Alors, je tiens tout d'abord, comme habituellement, à remercier Tristan et Yoni pour m'avoir proposé cette intervention. Quoique, pendant ma préparation de cette dernière, je me suis demandé si je devais réellement les remercier. En effet, s'interroger sur l'appréhension par le droit pénal de l'utilisation de quelque chose qui fait dans l'ensemble des branches du droit l'objet d'un débat quant à sa qualification juridique, revient un peu à un jeu d'équilibriste. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé mes recherches sur cette question, très rapidement, j'ai constaté qu'effectivement, les pénalistes ne s'en sont pas encore emparés de la question. Vous ne trouverez que peu, voire pas, d'articles ou d'ouvrages consacrés à l'appréhension par le droit pénal de l'utilisation des NFT. Reuse coïncidence pour moi, en octobre 2022, la presse généraliste française s'est fait l'écho d'une instruction ouverte à Paris pour vol, entre guillemets, de NFT. Plus précisément, dans cette affaire, 5 personnes ont été mises en examen pour avoir formé un réseau récupérant frauduleusement la propriété d'éléments d'une collection particulièrement prisée de NFT. Ces 5 personnes sont poursuivies dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour escroquerie en bande organisée, blanchiment de cette infraction et association de malfaiteurs. Elles auraient récupéré frauduleusement, entre fin 2021 et début 2022, la propriété de NFT, notamment des têtes de singes que nous avons aperçues ce matin dans les différents diapositives. Et il s'agissait en fait d'avatars, de singes qui s'affichent en photos de profil de célébrités sur les réseaux sociaux tels que Twitter et qui permettent en fait d'identifier les membres d'un club privé bénéficiant de certains droits. La valeur de ces NFT dérobés est estimée à 2,5 millions de dollars. Le parquet a indiqué avoir ouvert le 23 août 2022 une enquête sur ces vols de NFT. Le mode opératoire était le suivant. Les individus déclaraient via un site Internet aux propriétaires de ces NFT qu'ils pouvaient transformer leurs œuvres d'art numérique, statiques, en fichiers animés. Un site de hameçonnage se serait caché derrière ce premier site Internet qui conduisait les victimes à céder sans le savoir leur code d'accès au NFT. Selon le parquet de Paris, cinq victimes ont été identifiées dont l'une se serait fait subtiliser à elle seule, trois NFT, l'un d'entre eux valant à lui seul près d'un million de dollars. Autre mode opératoire courant évoqué par la presse spécialisée en informatique cette fois-ci, des propriétaires de NFT seraient approchés avec des offres d'assistance via de faux comptes prétendant être des influenceurs ou des entreprises connues du secteur, permettant ainsi de collecter les différentes données attachées au NFT. Autre exemple relayé cette fois-ci par un compte Twitter, certains contrats intelligents comporteraient une faille permettant un minage de sommeil. Alors ne me demandez pas ce que c'est, là ça dépasse totalement mes compétences. Créant en tout cas des NFT sans en avertir les propriétaires d'origine, la transaction semblant tout à fait légitime à la blockchain. Alors ce concept d'absence de réelle appropriation par les pénalises de la question renvoie en filigrane à l'éternel débat, le droit pénal est-il normatif ou sanctionnateur ? Affirmer qu'il est sanctionnateur revient à dire qu'il doit assurer aux moyens de sanctions qui lui sont propres, le respect des règles posées par les autres branches du droit. Il est donc nécessaire dans cette hypothèse que les autres branches du droit soient au clair quant à la préhension juridique des NFT, ce qui est loin d'être le cas, comme nous l'avons vu tout au long de la journée. Toutefois, de nombreuses incriminations assurent le respect d'obligations ignorées des autres branches du droit. Or, les premiers comportements, contraires à l'ordre public, aux valeurs sociales protégées, en lien avec les NFT, comme nous venons de le voir, sont déjà présents. Le droit pénal se doit donc de trouver une solution sans attendre les autres branches du droit, en particulier au regard des sommes impliquées. Il apparaît rapidement que le NFT peut être à la fois l'objet d'infraction et le moyen de celle-ci. Alors, lorsque le NFT est l'objet d'un comportement pouvant être considéré comme contraire aux valeurs sociales protégées, pour pouvoir trouver une réponse pénale, il convient bien évidemment de qualifier juridiquement le NFT. Ça permettra de déterminer quelles conditions préalables, pour reprendre les termes juridiques chers aux pénalistes, constitue le NFT, en l'occurrence, et donc de nous guider vers les incriminations pouvant être appliquées. Les incriminations pénales sont classiquement classées en atteinte aux personnes, au bien, à une chose, aux intérêts fondamentaux de la nation, etc. Alors, nous avons vu que les débats sont nombreux, est-ce qu'un actif numérique, est-ce une œuvre de l'esprit, est-ce un bien incorporel, etc. Aucune réponse ne semble certaine à ce stade. Cependant, le droit pénal se prévaut régulièrement de son autonomie, s'agissant des concepts extra-pénaux. Pour citer le professeur Pradel, le juge pénal fait régulièrement preuve d'indépendance. Il rejette les définitions extra-pénales et il se montre indifférent à l'égard de l'imperfection d'un acte, d'un titre ou d'une qualité d'une personne, telles qu'ils sont conçus dans la discipline d'origine. Ce faisant, le juge pénal va certes au-delà de l'interprétation stricte de la loi pénale. Cependant, selon certains auteurs, dès lors que l'intention criminelle est nettement établie, le juge répressif a le droit et le devoir de condamner l'auteur d'une infraction, même s'il a été assez habile pour s'assurer la protection de la loi civile, commerciale ou administrative. Il ne faut pas méconnaître le but propre du droit pénal qui est de permettre la répression d'infractions envisagées, non pas comme des entités juridiques, mais comme des manifestations d'une mentalité antisociale. Les comportements dont la presse s'est faite l'écho caractérisent bien une mentalité antisociale. On pourrait dire, en droit pénal, peu importe que les autres branches du droit soient hésitantes ou ne retiennent pas telle ou telle qualification, le juge pénal pourrait qualifier de manière autonome les NFT. On ne peut pas être d'accord avec cette conception. En tout cas, dans l'immédiat, il va bien falloir que le juge pénal, entre guillemets, se débrouille avec l'instruction ouverte. Donc, essayons de dépasser les débats de qualification des autres branches du droit pour envisager la réponse pénale possible en la matière. Donc, les cas que nous avons évoqués en introduction vont nous servir, en fait, de fil conducteur tout au long de cette intervention. Dans l'affaire parisienne, donc, ayant donné lieu à des mises en examen, la presse a titré « Vol de NFT ». Mais juridiquement, s'agit-il réellement d'un vol ? Le vol est défini par le Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Encore faut-il déterminer ce qu'est une chose au sens du droit pénal. Alors, pendant longtemps, la chose objet du vol a été limitée à des biens matériels. Si le NFT, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est stocké sur une clé USB, par exemple, la soustraction de la clé USB pourra tout à fait constituer un vol. Comme à son époque, dans l'affaire Bourquin en 1989, la Cour de cassation avait accepté la soustraction d'une disquette comprenant des fichiers informatiques comme constituant un vol. Cependant, un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 juin 2017 a légèrement nuancé la définition de la chose. En effet, dans cet arrêt, la Chambre criminelle a retenu que le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction. Spontanément, il est possible de penser que le vol pourrait donc être retenu en cas de soustraction du fichier informatique, comprenant par exemple l'œuvre, donc le sous-jacent, et auquel est associé le NFT. Or, le NFT a justement pour but de sécuriser le lien entre le fichier et son propriétaire. Sauf à envisager par exemple une usurpation d'identité, il est difficile d'imaginer que la personne qui aurait réussi à soustraire le fichier informatique comprenant le droit d'accès au restaurant Fly Fish de New York qui va ouvrir en 2023 puisse réellement accéder à ce restaurant lors de son ouverture. En outre, la technologie sur laquelle repose le NFT s'oppose justement en principe à toute reproduction. La faille de minage en sommeil évoquée tout à l'heure et dénoncée par le compte Twitter pourrait cependant permettre de retenir cette qualification puisque la frappe endormie permet entre guillemets de cloner le NFT. En revanche, dans les autres exemples cités, il n'y a pas de reproduction, mais seulement d'une appropriation de la clé d'authentification, c'est-à-dire l'usage de quelque chose d'incorporel. Donc le vol, même dans sa définition plus récente, ne saurait s'appliquer au NFT que dans des cas fort limités, soit parce que le NFT est stocké sur un support matériel, soit en raison d'une faille de la technologie associée. Dans l'affaire dont sont saisies les autorités judiciaires parisiennes, les personnes ont en réalité été mises en examen pour escroquerie. L'escroquerie est définie par le code pénal comme le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvre roduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice entière, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Alors, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient la qualification de bien quelconque pour des biens incorporels, tels que des codes informatiques, par exemple dans l'abus de confiance. L'escroquerie ne peut pas porter sur un immeuble, mais peut porter sur le titre de propriété. Donc, au sens du droit pénal, un titre de propriété est un bien quelconque. Alors, reposant sur divers codes informatiques, à savoir un contrat d'intelligence, des clés d'identification, et pouvant être qualifié de titre, comme cela a été démontré, le NFT pourra ainsi tout à fait être qualifié pénalement de bien quelconque. Dans notre affaire parisienne, il y a bien usage de manœuvres roduleuses, on l'a vu par le biais de ce site Internet, pour obtenir le code informatique qui constitue la clé d'identification, donc ce bien quelconque. Pas de difficulté de qualification. On peut se demander si d'autres infractions pourraient être retenues. Alors, la loi Godefrain de 1988 a créé des infractions propres à l'informatique. La condition préalable de ces incriminations est l'existence d'un système de traitement automatisé de données, donc un stade, qui n'est pas défini par le code pénal. Les travaux préparatoires évoqués, tout ensemble, composés d'une ou plusieurs unités de traitement, de mémoire, de logiciel, de données, d'organes, entrées et sorties et de liaisons qui concourent à un résultat déterminé, cet ensemble étant protégé par des dispositifs de sécurité. Alors, la condition de dispositif de sécurité n'a pas été reprise par la jurisprudence, et celle-ci a finalement retenu une conception très large du stade. Par exemple, on a été qualifiés, donc, de systèmes de traitement automatisé de données, les systèmes informatisés des entreprises, le système de carte bleue, à son époque, le Minitel, un disque aussi contenant un logiciel de comptabilité et les données d'un cabinet d'expertise. La blockchain, on l'a évoqué, je crois, ce matin, est définie comme un registre, une grande base de données. Donc, a priori, on pourrait tout à fait considérer la blockchain en elle-même comme un système de traitement automatisé de données, en tout cas au sens de la jurisprudence pénale. Le contrat dit intelligent, quant à lui, c'est un code informatique, si on essaye de le définir rapidement, contenant des informations relatives à la transaction et procédant à l'exécution de celle-ci dès que les conditions fixées par les parties sont réunies. Donc, il semble que la qualification de stade pourrait là encore être retenue sans trop de difficultés. Alors, le code pénal incrimine notamment le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d'un stade. Le législateur, donc, va incriminer l'atteinte à l'intégrité même du système, peu importe qu'il y ait atteinte ou non aux données. L'accès à une partie seule du système va suffire à caractériser l'infraction. Il y a, par exemple, l'utilisation sans droit d'accès, sans droit, pardon, l'utilisation sans droit d'un code d'accès peut constituer cette infraction. Alors, au niveau de l'élément moral, la seule conscience d'agir sans l'autorisation du maître du système suffit. Le maître du système est défini par la jurisprudence comme toute personne physique ou morale, toute autorité publique, tout service ou tout organisme qui est compétent pour disposer du système ou pour décider de sa conception, de son organisation ou de ses finalités. pourrait ainsi être qualifié de maître du système les plateformes qui permettent la création du NFT ou encore le créateur lui-même. Donc, la personne qui accéderait sans droit, sans autorisation de la part du maître du système, à la blockchain ou au contrat intelligent constituant le NFT, pourrait se voir condamnée sur ce fondement. Le code pénal va incriminer aussi le fait d'introduire frauduleusement des données dans un stade d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient, y compris par une personne qui a un accès régulier au système. Nous pourrions tout à fait ici imaginer la modification sans autorisation des données contenues par le contrat dit intelligent, même si on parie un petit peu sur l'infaillibilité de ces contrats. Au-delà de ces qualifications, il est à noter que depuis octobre 2021, la plateforme OpenSea a interdit à ses membres d'utiliser des informations confidentielles pour acheter ou vendre des NFT. Et cette interdiction vaut pour tous les NFT qu'ils soient disponibles sur la plateforme ou non. Ce faisant, la plateforme en fait semble prévenir une sorte de délit d'initié. Pourtant, les délits d'initié, donc incriminés par le Code monétaire et financier, sont en principe une infraction boursière consistant pour certaines catégories de personnes dont les personnes détentent prise d'une information privilégiée en raison de leur profession à faire usage d'une information privilégiée, à communiquer une telle information ou à inciter une personne à faire usage d'une telle information. Cette information doit porter sur certaines opérations ayant trait à des instruments financiers se déroulant sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation, c'est-à-dire des systèmes exploités par un prestataire de services d'investissement ou une entreprise de marché permettant des transactions sur des instruments financiers. Une information privilégiée est une information confidentielle, précise, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminante des opérations réalisées. Depuis la loi du 21 juin 2016, le Code monétaire et financier retient l'application du délit d'initié aux instruments financiers négociés sur une plateforme de négociation. La plateforme OpenSea pourrait sans doute être qualifiée de plateforme de négociation. Toutefois, la question est toujours de savoir si le NFT est un instrument financier, comme on l'a évoqué précédemment. Ici, en fait, la plateforme semble anticiper le droit. Si la qualification d'instrument financier était retenue, on pourrait aussi appliquer les délits de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, voire le délit de manipulation de marché. Encore faut-il retenir une certaine valeur, retenir un cours, etc. Donc là, on a véritablement un certain nombre de questions à régler au préalable avant de pouvoir appliquer ces infractions. Quid du NFT, qui n'est pas l'objet de l'infraction, mais un moyen de l'infraction. Alors, on ne reviendra pas sur les risques liés à la contrefaçon, développés par Mme Griata. Toutefois, en complément, il faut souligner que certaines plateformes d'échange du NFT ne procèdent pas à la vérification de la paternité des œuvres. Une escroquerie pourrait tout à fait être constituée également lorsqu'une personne propose un NFT sur une œuvre dont elle n'est pas l'auteur sans le préciser et sans autorisation du véritable auteur. On évoque régulièrement, comme l'a développé M. Gou, le risque de blanchiment. Le blanchiment est défini comme le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. On pourrait tout en fait envisager que le NFT pourrait servir à une telle opération. Et là, pour le coup, juridique, au pénal, en tout cas en droit français, rien ne s'oppose à ce qu'on puisse retenir la qualification de blanchiment. La question est de savoir quels auteurs on pourrait incriminer. bien sûr, la personne ayant commis le comportement incriminé. On pourrait éventuellement s'interroger sur la complicité des plateformes, puisque celle-ci régulièrement exclut toute responsabilité en disant en gros à l'acquéreur, s'il y a un souci, tant pis pour vous. Vous avez joué, vous avez perdu. On pourrait peut-être réfléchir à des règles de droit de la compliance qui viendraient imposer un certain devoir de vigilance aux plateformes pour essayer de prévenir un risque pénal, éventuellement avec une approche par risque, c'est-à-dire réfléchir aux risques liés au NFT ou à une catégorie de NFT et avoir une approche graduée, un devoir de vigilance gradué en fonction de ce risque. Voilà, différentes pistes à envisager. Alors, en pénal, on a résolu aussi la question de l'application de la loi dans l'espace, puisqu'on a un article désormais qui nous permet de localiser en fait l'infraction grâce à la résidence de la victime. Si la victime réside en France, la loi pénale française pourra être compétente, pourra s'appliquer. Donc, on a vraiment simplifié les choses en la matière. En tout cas, dès lors que l'infraction est commise grâce à un réseau de communication ou grâce au numérique. En conclusion, nous sommes peut-être dans le deuxième temps de la loi évoquée par M. Bala ce matin, mais en ce stade, l'arsenal pénal français semble déjà suffisamment fourni pour permettre de sanctionner les dérives de l'usage des NFT, peut-être en complétant avec une approche préventive du droit de la compliance. Et pour finir, un petit clin d'œil, les NFT peuvent à leur tour appréhender les usages du droit pénal, puisque sans aller jusqu'à la signification de jugement par NFT comme aux USA ou en Angleterre, en mars 2022, une version NFT du mandat d'arrêt émis à l'encontre de Nelson Mandela en 1961 a été vendue aux enchères. Cette vente a rapporté environ 119 000 euros et les fonds récoltés aideront à financer un musée sur l'histoire de la lutte contre l'apartheid. Je vous remercie de votre attention. Merci. et la lutte en fin. En fin. En fin. Je suis désolée, je ne vais pas se marcher sur. Nous avons utilisé le fil sur le micro et suite, j'avais vu à la suite. La prochaine fois, on peut y voir un budget du collège et du coup, si vous avez des questions, N'hésitez pas à parler. 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 N'hésitez pas à parler.